Salut à tous, je vous prends quelques secondes de votre temps pour vous dire que, comme d'habitude, cette vidéo a été tournée en live sur Twitch. Vous pouvez me retrouver le mardi et le jeudi de 20h à environ 23h pour du contenu Yu-Gi-Oh ! Je vous mets le lien tout de suite à l'écran. Je voulais aussi vous annoncer qu'à partir de maintenant, il y aura des lives supplémentaires et des horaires un peu plus aléatoires sur d'autres jeux, comme par exemple Pokémon, Apex ou Minecraft. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch, comme ça vous aurez les notifications dès que je pars en live. Et si vous ratez un direct, pas de panique, j'ai ouvert une chaîne secondaire sur YouTube qui regroupera les VOD de tous les lives 24h après leur diffusion, même sur Yu-Gi-Oh si vous ne voulez pas attendre. Tous les liens sont dans la description, que ce soit pour Twitch ou pour la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller checker. Merci beaucoup de me suivre dans cette aventure et je vous souhaite une bonne vidéo. D'ailleurs on parle de quoi ce soir là ? Il faut savoir là, ça y est, c'est l'heure de dire. Ça va, moi j'étais mort de rire en voyant certains messages, parce qu'on parle effectivement d'un savot. Oh, mais pas rouge jaune, si ? Si ? Jure ! On parle de ce savot ! Jure ! Oh trop bien ! Trop bien, on va de vrai, j'avais trop envie de le build en plus. Mais non ! Je sais. Exceptionnel ! C'est pour ça que j'espérais que t'allais te faire plaisir aussi de faire ça, parce que je voulais voir ce que tu pouvais donner. Il y a énormément de choses et de decks possibles avec ça, puisqu'il a les deux couleurs, qu'il a les révélés scénarines, qu'il a toute la toute droite jaune. Donc il est assez dur à build. Donc à voir comment tu vas pouvoir le faire pour OP7. Ah on va voir, mais c'est intéressant de voir en vrai. Je t'aime Richard, ça dit dans le chat. C'est moi aussi, je m'aime beaucoup. OMG les pro bas, j'avoue, c'est une folie. Sabo, ok. Ah, mais je suis en lock noir. Tu m'étonnes, je suis en mode, mais c'est pas lui, c'est pas le bon. Je veux pas build cette merde, moi. Je crois que tu voulais me faire build le tout pourri, lui, là. Ah, mais attends, je te stream mon défendre. Ouais, c'est clair, je regarde son live aussi. Et comme ça, tu n'as pas de délai. Ouais, lui, ouais. J'ai du respect, ouais. Je crois que tu voulais me faire build cette poubelle, là. Les mecs qui font un minium jouable, tu vois. Ok, bah écoute, en vrai, je suis chaud de fou. En vrai, je suis chaud de fou, ça va être cool. Oh, je t'aime Richard en majuscule, carrément. Il se passe des choses. Bon, alors en vrai, Sabo, il est cool. J'avais regardé, je sais pas si tu te rappelles, j'avais regardé au shop pour commencer à le build. Problème, on n'avait aucune carte. Du coup, on nique sa mère, j'ai la flemme de faire le manchon. Le mendiant. A droite à gauche pour choper des communes révolutionnaires amis de merde. Ouais, mais là, moi, j'ai quasiment tout, donc je suis complètement faim pour pouvoir le build. Ah. Je pense qu'il va me manquer une carte ou deux, mais je vais pouvoir récupérer tout un sorteur dans le potet. Donc ça va tout à fait faire. A voir si elle rentre dans le deck, mais elle me paraît quand même assez forte pour qu'elle soit dans le deck. Ok. Et après, sinon, je pense que je vais tout. Ok. Donc il n'y aura pas de souci pour le build et pour le tester aussi en condition réelle. Ok, donc là, on est parti pour build. Alors, je vous explique, je chatte en général, ce qu'on fait quand on fait un guest doctor. Et c'est à peu près ce qu'on a fait la dernière fois quand on a fait les decks metas Luchi et Bonnie. C'est à dire qu'en général, on lit de la carte, on essaie d'analyser un petit peu qu'est-ce qui pourrait bien fonctionner avec. Donc là, comme je commence à connaître un peu plus One Piece, je vais avoir quelques trucs en tête. Yu-Gi-Oh! Il y a 12 000 cartes dans le jeu, donc tu ne peux pas connaître tous les archétypes. Genre quand on m'a fait build Metal Force, j'ai lu Metal Force, tu vois, je ne connaissais pas Metal Force. Mais One Piece, j'ai déjà un petit peu de trucs en tête qui pourraient bien fonctionner, donc ça c'est cool. Et surtout, on va aller regarder son archétype, parce que les vilains, révolutionnaires et armies, ce n'est clairement pas l'archétype le plus joué. Que ce soit en jaune ou en rouge, mais il y a quand même des cartes intéressantes. Donc on va aller analyser tout ça. On va analyser tout ça. Ensuite, dans un second temps, on ira voir si on peut trouver une ou deux profiles. Genre, est-ce qu'on peut trouver peut-être un top 64 régional ou un truc comme ça de ce sabot. Si oui, on ira voir si on a raté quelque chose ou pas. Et dans un troisième temps, du coup, on essaiera de faire une decklist finalisée. Au final, un peu comme ce qu'on avait essayé de faire avec Bonnie et Lucie, sauf que là, on parle d'un archétype qui est moins méta. Et donc peut-être avec moins d'évidence, moins de facilité à trouver. Si on ne trouve rien, il va falloir qu'on élabore nous-mêmes. C'est cool, en vrai. C'est vraiment cool. C'est très cool. Et en fait, je suis même patient pour qu'on a joué son archétype aussi. Il y a plein de cartes hors archétype qui sont très intéressantes, voire plus intéressantes que son archétype. Il y a moyen. En vrai, il y a moyen. Il y a moyen. J'ai quand même Yvankov en tête, Yvankov 5 drops, là, qui est plutôt sexy. Ouais, elle est là. Il ne faut pas dire qu'elle est sexy, Yvankov, sinon je vais me faire piquer le cul. Mais elle est plutôt pas mal. Tu as le droit d'aimer ça, t'inquiète pas. Les griffes, c'est pas trop mon kink, je ne vais pas te mentir. Mais après, voilà. Il y a des gens qui aiment les meufs avec les ongles très longs. Moi, moyen, c'est bien. Normal, c'est bien. Genre, ton chat ne griffe pas, donc... Mon chat me griffe, si, mon chat me griffe. Mon chat me griffe, mes rolls me griffent, beaucoup de choses me griffent. Ma vie est une griffure, finalement. Alors, le vilain sabot rouge jaune. Déjà, pour commencer, on est sur un leader du ST-13. En pratique, je pense que c'est le seul leader du ST-13 avec lequel ce n'est pas hyper pertinent de jouer le ST-13, tout simplement. Donc, les combinaisons de petit Ace, grand Ace, petit sabot, grand sabot, petit Luffy, grand Luffy. A voir si ça change avec OP-07 et le Luffy Egghead, mais je ne suis pas persuadé. Bah, Luffy, pour moi, devrait être joué. Enfin, je trouve ça intéressant. Je trouve qu'il y a des cibles intéressantes avec le Luffy. Ah, tu peux jouer le Luffy, mais je pense que tu ne joues pas le petit, quoi. Tu ne joues pas la mécanique spécifique du ST-13, quoi. Peut-être. Je ne pense pas. Toi, tu voudrais la jouer, toi ? Je ne sais pas. Pas forcément. Mais en fait, il y a deux Luffy, en cas, un qui est ultra intéressant en rouge. Donc, est-ce qu'on utilise la mécanique du ST-13 pour le jouer ? Ou on joue juste nature comme ça ? Je ne sais pas. Ce n'est pas inintéressant. Le problème, c'est que Sabo, il ne peut pas stacker ses points de vie. Ça, c'est chiant, ça. Bah, après, tu le stacks, tu dis, bah, je le mets au-dessus, en fait, à chaque fois. Ouais, 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 bien sûr. Donc, et par contre, ça veut dire que dans un tour à Didon, bah, ça fait Luffy Roche x2, quoi. Ouais. Et un leader qui tape en plus. Pourquoi pas ? Un leader qui tape en plus. Pourquoi pas ? Ça serait fichu, en tout cas. Et donc, Sabo, quand même, le leader, c'est un leader jaune-rouge, vous l'avez vu. 4 points de vie qui dit, pour Dawn x1, en activate même une fois par tour, vous pouvez ajouter un de vos 3 costs ou plus, avec 7000 de power ou plus, au-dessus de vos points de vie face-up, et vous donner à un de vos caractères, plus 2000 de power jusqu'au début de votre prochain tour. L'idée, c'est que, du coup, vous allez vouloir d'abord taper avec le premier caractère, potentiellement incluant des Dawn, parce que c'est sa puissance globale et pas sa puissance de base. Donc, il n'y a pas de problème avec prendre un caractère à 6000, lui donner un Dawn pour qu'il tape, et ensuite le renvoyer au-dessus des PV. Et du coup, bah, virtuellement, à tous les tours, modulo, évidemment, que vous soyez dans un setup où vous voulez faire l'effet. Mais si vous avez tout le temps un setup où vous voulez faire l'effet, vous pouvez, à tous les tours, gagner un point de vie et donner à un de vos caractères plus 2000 jusqu'au début du prochain tour, ce qui le rend également plus difficile à taper. Donc, c'est un leader qui est hyper intéressant. Quand on m'en avait parlé au début, on m'avait dit que c'était très intéressant, mais très complexe, parce qu'il fallait vraiment réussir à tirer le maximum de chaque Dawn pour toujours avoir des persos hyper gros, hyper oppressants sur le board, et ça, dès l'early game. Notamment, du coup, avec la fameuse Ivankov qu'on regardera après. Mais, il y a pas mal de trucs intéressants à regarder du côté de ce leader. On commence par quoi ? On commence par ST13, peut-être ? Comme tu le sens. Ou sinon, on commence par rouge, puis jaune, pour voir les couleurs, peut-être plus simplement, comme tu veux. On peut commencer par rouge, mais bon. On peut regarder tout rouge après, il n'y a pas tellement de cartes que ça. Ouais, c'est ça. Comme ça, ça permet de voir les couleurs à chaque fois. Ça a pas mal. On peut faire ça. Allez, on va partir sur ça. Bon, alors ça, évidemment, si on veut jouer Jean-Michel Brut de Force, on va y réfléchir. On va y réfléchir, a priori. On est rouge de colère, et lui aussi, donc ça tombe bien. J'ai les cartes d'OP7 ? Elles sont bottom ? Ouais, elles sont bottom, ok. C'est parce que c'est OB. Ok, parfait. Je vérifie que mon truc était bien à jour. Bon, tout ce qui n'est pas Revolutionary Army, ou qui n'a pas un effet cool, on va skip, globalement. C'est à peu près ça l'idée. Ça, c'est pas si nul, en vrai. Bah, counter 2k, après en 5 intéressant, la carte c'est intéressant de base, ouais. Counter 2k, et tu peux donner un down à Sabo pour qu'il fasse effet. Ouais. On peut la mettre de côté, je suis pas certain, mais on peut la mettre de côté. Hum hum. Attends, faut que j'actualise le titre du strip, du coup. Guess Doctor. On sauve. R, Y, Sabo. De, ST13. Voilà. Pop. C'est plus, je pouvais, en fait, je pouvais littéralement pas mettre de titre de live, parce que je ne sais pas. Maintenant, je sais. Donc, je peux, je peux intituler le live. De manière constructive. Euh, horse. Non. On s'en fout, je pense. Ouais, je vois pas d'intérêt aussi, surtout. Sauf si on met des events, on pourrait y penser, mais si on met pas d'event, pas d'intérêt. De toute façon, je pense que ce qu'on regarde là, principalement, c'est, ouais, ce qu'on regarde principalement, c'est 7000 ou plus de power, genre, ce qui se rapproche le plus possible de 7000, pour, bah, pour procréer du leader. Euh, les révolutionnaires à l'armée, et les trucs qui rush, en gros, et on va regarder aussi, euh, les triggers, parce que, bah, spoiler alert, si par exemple, bon, je reviendrai à rouge juste après, mais si par exemple, je vais chercher une carte comme Kikunojo, bah, spoiler alert, on va la jouer, genre, euh... Kikunojo, bonjour ! Euh, alors, je suis, euh, une samouraï du pays de Wano, je ne suis donc pas une armée révolutionnaire, je suis jaune, de la même couleur que la moitié de mon leader, je possède 6000 de puissance, et, en trigger, si mon adversaire a 3 points de vie, au moins, je peux me jouer, je suis, je suis, je suis, je suis, Kikunojo, évidemment, et Kikunojo, euh, vous lui donnez un don, elle tape à 7000, et derrière, vous faites effet sabot, vous la remettez au-dessus de vos points de vie, et dès qu'un adversaire va vouloir vous en faire un point de vie, bah, il va respecter Kikunojo. Donc, euh, bon, Kikunojo, je pense que, voilà, il n'y a pas trop de mystère. A priori, on va la jouer. Pour vous donner un exemple de trigger qu'on pourrait vouloir, euh, qu'on pourrait vouloir chercher. Alors, avançons. On va peut-être chercher aussi des augmentations de puissance. Ouais, c'est vrai. Ça permettrait de jouer certaines cartes plus facilement pour, pour les faire. Lui, il passe à 7000, non ? Lui, il passe à 7000. Ouais, après, c'est l'an du cul, mais pourquoi pas. C'est ça. Bah, après, il ne coûte que 2, donc c'est... C'est ton premier tour, tu peux le faire, quoi. C'est vrai. C'est totalement intéressant. C'est vrai, c'est vrai, c'est un 2, tu peux mettre ton PV rapidement. Et ton nez en 2K. Pourquoi pas ? En vrai, pourquoi pas ? En vrai, en vrai. Parce que, du coup, tu perds un PV, mais tu te remets un PV en le remettant. Donc, au final, tu ne perds pas vraiment un PV. Ça va à 7000, tu te protèges en PV, et tu as récupéré une carte dans ta main. Ouais, 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 ouais. Tu perds des PV, et puis après, quand tu perds ton PV, tu as un counter de 2K en plus dans ta main. Il n'est pas dégueulasse, celui-ci. Ah. Bah, lui, il n'est pas ronde. Lui, ouais. Lui, il est vraiment, vraiment nul. Du coup, si on commence à jouer des Luffy et tout, peut-être qu'on pourra regarder pour jouer... Ouais, elle peut se mettre de côté. Le Luffy, le Luffy, c'est 13, il est straight ou pas ? Le petit ? Bah, je m'agène. Non, il est go à Kingdom, c'est bien ce qu'il me semble. Ah, non, il est... Il me semblait bien qu'il y avait une en fleurie avec lui. Ah, elle a deux, oui. Ouais, ouais, c'est relou, du coup. On verra, peut-être qu'on joue d'amis ou pas, mais c'est relou. Je mets juste en one-off les toolbox, pour l'instant, et comme ça, vous avez un petit peu une idée de ce qu'on pourrait considérer dans l'histoire. On Robin, on s'en branle. Ah, je roudine, on s'en branle. Allez, commencez pas à me dire, ah, mais les Vanilla, là, il a 7000, on pourrait peut-être le jouer, je vous vois venir. Non, on va pas jouer des Vanilla. Regardez, Marco ! Hé, si on lui donne 2 dons, ça fait pas que j'ai fait, hein ? Non, non. Non, non. Ah, regarde ça. Lui, en vrai de vrai, si on joue un Package 3, on peut le considérer. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas ? Pour l'ensemble, pas qu'on recule de la carte comme ça, mais je pense qu'il y a mieux, mais on peut le mettre de côté. Ouais, on peut le mettre sur le Techo, je suis d'accord. Non, ça c'est un Scam. Rouge aime trop jouer ça, hein. Vous verrez, chat, si vous regardez des decklistes rouges, Rouge aime trop jouer. Genre, j'ai l'impression que les joueurs rouges, s'ils ont pas Whitebird dans leur deck, leur daron explose, genre. C'est une folie, genre, je regarde des decks, je suis là, je vois des decklist, ils sont là. Ouais, alors, je joue Whitebird, c'est trop broken, je suis là, ouais, ouais. Après, la carte est forte, ça. Ah, mais la carte est forte, mais bon, peut-être, peut-être y a d'autres options, je sais pas. Oui. Mais leur donner des choses. Les gros body en rouge, pour l'instant, il n'y en a pas dans que ça, hein. Regardez, regardez, il a 7000, c'est Vanilla. On peut le jouer, super. Oh, 8000, wow ! Non, on va pas jouer ça. Euh, alors. Non, 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 non plus. Je pense pas, hein. Je pense que lui, c'est un scam aussi. Lui, vraiment, pour le peu que j'ai eu Whitebird, j'avais envie de le déchirer, donc. En même temps, tu n'as pas Roche parce que ton leader n'aime pas Whitebird, donc t'as vraiment le problème de la joie. Ah, en plus, c'était là, oui, effectivement, donc c'est encore pire. Yo, Asad, comment ça va ? Ah, c'est la troisième ligne, c'est dur pour un joueur Yu-Gi-Oh, moi, parce que c'est la deuxième, je suis perdu, y a plus personne. Déjà, si tu t'es arrivé de première, c'est déjà un joueur d'accession, Yu-Gi-Oh. C'est vrai, c'est vrai que je suis pas mal. Ah, j'ai vu White, je me suis dit, ça vaut, il a eu une écharpe blanche. White, bah, c'est bon, c'est lui. J'allais faire un jeu. White Scarf. If your leader has a White Scarf, then this character gains the rush during this turn. Hop là ! Bien joué. Bien joué à tous. Habile. Bon, les un cost et tout, non. Ça sera pas assez. Devant Tekken 7, et je fais du deck building. Eh, eh, l'homme est multitasque. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, je suis en train de me donner toute mon énergie pour build un sabot rouge jaune, qui est un peu un deck derrière les fagots, mais ça me fait plaisir, parce que c'est un deck que j'aime bien. Je pense qu'il a un potentiel. Bon, je passe très vite sur tous les trucs de merde, là, les deux costes 3000 blockers. Merci, mais non merci. Est-ce que le match à Dittich, quand même, on ne le prend pas en compte ? Lui, là ? Ouais. Pour 4, il a 7000. Ouais, mais il te casse un carat, quoi. Il est l'endulon, mais c'est une brique. Je t'avoue qu'on m'a déjà parlé de la carte, mais je ne l'aime pas trop. Ouais, non, mais c'est vrai. Je comprends pas. En vrai, ce serait on-play, peut-être, tu vois. En mode, tu le joues, tu le joues, tu le pioches un, et après, tu le remets direct, pourquoi pas. Mais là... Bah, trajet d'autamment, ce serait extraordinaire. Ouais. Machino, ça donne 3k pour un, mais que à un cost. C'est un cost un. Du coup, bon. On va pas trop jouer de cost un, je pense. Ah, c'est On-K.O. J'allais dire, attends, mais il est bien, lui. T'as rien qu'il y a de Star 2, c'est un pas de souci. On va essayer d'améliorer tout ça ensemble, parce que je vais vous mentir. Je sais pas plus où je vais que vous ne savez où on va. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est le concept du guest doctor, en principe. À la fin, on arrive, et on a une déclasse qui ressemble à quelque chose, normalement. Bon, les Alabasta... En plus, ils sont vraiment tous chauds, ils sont sexes. Oh, la pêle, elle est intéressante, quand même. Enfin, pêle tout, quoi. Ah, pêle tout, parce que... Attention, on parle pas de la même... Lui, là ? Ouais, ça va, ça va, ça va. Il faut qu'il y ait un 4000 au moins, plus de la classe à l'élection, ça va. Ça va, c'est vrai que la carte est pas si nulle, mais bon. Je suis pas certain qu'on veut jouer ça, quand même. Bon, la Vivi, c'est le pire combo possible pour le deck. C'est littéralement un cost élevé et une puissance faible. Aïe, aïe, aïe. Ah ! Et là, on arrive dans ce qui m'intéresse, là, potentiellement. Si un caractère que vous contrôlez autre que ce caractère a un base power de... A un power, pardon, de 7000 ou plus, ce caractère gagne rush. Mouais. Ça me parait pas exceptionnel, même si c'est... En vrai, si on joue un gros package Revolutionary, pourquoi pas ? Mais faut jouer un gros package. Ouais. Faut jouer un... Fort. En fait, un gros package, faut jouer juste des cartes fortes. Mais, de toute façon, à 4 000, ils passent pas, quoi. Faudrait les mettre encore en donne en plus. Donc, en gros, ils jouent à 4 donne, quoi. Ouais. Ouais, 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 ouais. Eux, on va les mettre, c'est pareil. Eux, c'est des bonnes cartes, pour le coup. La Iwankov, en activate main, si elle a 7000 de puissance ou plus, tu peux jouer un Revolutionary Army autre que Iwankov, avec 5000 de power ou moins, depuis ta main, du coup. Bon, c'est pas mal, dans le sens où tu peux jouer, notamment, du coup, la carte qui viendra juste après, mais aussi d'autres cartes, comme, par exemple, la koala, que vous allez voir juste après aussi. Et le karasu, par contre, le karasu, il est vraiment exceptionnel, pour le coup. Le karasu, il dit, on play, si ton leader est Revolutionary Army, ce qui est le cas de Sabo, tu donnes à un caractère ou à un leader, et c'est vrai que c'est très fort, moins 1000 power ce tour, et, when attacking, s'il a 7000 ou plus, tu donnes à un leader ou à un caractère adverse, moins 1000. Et donc, tu peux, vous avez remarqué que le threshold du deck, c'est 7000, quasiment toutes les cartes mentionnent 7000 power, tu peux mettre le leader en face à 4000, et leader à 4000, ou alors même un whitebird à, même tu le laissais en 5000, ça fait la différence, mais, mettre un leader à 4000, quand tout est caractère en 6000, ça veut dire que l'adversaire, il doit te donner 2-2k à chaque attaque, sinon il prend les PV, autant vous dire que les PV, ils vont tomber vite. Donc, karasu, moi, je l'aime vraiment beaucoup, il a beaucoup de synergie avec le fait d'avoir 7000 de puissance, je pense que karasu, c'est le genre de carte qu'on veut garder dans le deck. Je suis d'accord. Bah, j'en fait, passer à 4000, c'est très très fort, et du coup, l'Ainazuma devient rentable avec le rush, en jouant ça, quoi. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Et puis, surtout que le karasu, t'es même pas obligé de lui donner des dons, tu peux lui donner simplement l'effet du leader, genre, tu tapes avec un truc, d'ailleurs, tu fais l'effet du leader, tu donnes 2000 à Inazuma, Inazuma, il tape à 7000, et après, pendant le tour adverse, pendant qu'il y reste, il a encore 7000, parce que c'est jusqu'au début de ton prochain tour, donc il est chiant, il est sticky, il est chiant à casser, c'est vraiment une très très bonne carte, c'est vraiment une très 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 bonne carte, Inazuma. Et pareil, du coup, avec la Iwon Korf, tu peux jouer potentiellement la Koala, alors tu joues même, pas potentiellement, tu joues la Koala, counter 2000 évidemment, et même, si elle est pas en utilisation de counter 2000, elle est quand même, moi je trouve plutôt très forte, puisque, bah, elle dit, on play, si ton leader est révolutionnaire Arami, tu donnes à un karat adverse, moins 3000 pour ce tour, et en fait, donner moins 3000 comme ça, ça revient à gérer à peu près n'importe quel karat dans le jeu, parce qu'un truc à 7000, tu le passes à 4000, d'ailleurs, tu lui rendes des 5000, il sera pas défendu, donc ça revient à dire, pour deux donnes, à part les trucs de endgame, genre les Moria, les Whitebird et tout, bah, tu gères à peu près tout ce qui peut se trouver sur la table, et ça c'est plutôt très bien, donc c'est vraiment un très très bon counter 2000, c'est peut-être un des meilleurs counter 2000, en vrai, que j'ai vu cette Koala. Ouais, ouais, c'est très bien, avec les servers de plus de 1000 aussi, qu'on a vu récemment en OP7, ça fait partie d'un million de cas. Ouais, 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 effectivement, donc on aime bien, ça on aime bien, bon alors lui, par contre, il pue du slip, une Bricasse, il a 7000 pour 6, on play, il va KO, deux caractères, avec un pouvoir combiné de 4000 ou moins, c'est même pas un rush, il a même pas d'activate main, je préfère jouer Kid and Killer que ce truc, pas mentir. Je comprends pas, il a 7000 de base. Ah merde, putain, mais ça va, en vrai, c'est pas ce qu'on m'a dit. Ouais, non, et euh, ouais, ouais, waouh, ça peut KO, une Rebecca, et je sais pas quoi. Du slip et des chaussettes, ah ouais, il y a tout, il y a vraiment tout, c'est... C'est surtout dans la méta, où Sabo Noir existe, et il va dire, oh, c'est pas KO par effet. Eh super. Et qui t'envoie de rien, je voyais pas. Ah bah je vais jouer lui pour faire rien, et je vais dire à toi. Voilà, super. Nickel. Mais j'ai un bon dia, c'est ce qu'il y a. Ah, et ça, ça s'en surprend. On va refaire un petit détour par la Bastard rapidement, on va pas trop s'attarder dessus, et par contre, on va revenir très très vite sur de Révolutionary Army. Sabo counter par Sabo. Ah, Sabo Noir pète la gueule à tous les autres sabots du jeu. On vous le dit à l'avance, ça ne sert à rien d'enchercher un autre. Même le Sabo 8 cost ne fait rien contre Sabo Noir blokeur. Donc, Sabo Noir pète la gueule à tous les autres sabots du jeu. J'ai l'impression que les Sabo, ils essayent tous de KO par effet, sauf celui qui counter son propre genre. T'as le gros Sabo Noir qui veut KO par effet, t'as le Sabo Jaune qui veut KO par effet, le Sabo Rouge là, il veut KO par effet. Il y a juste l'autre Sabo Noir, on ne sait pas pourquoi, il dit que je veux pas de KO par effet. Genre, ok. Il a trahi sa propre famille. Ah, alors attendez, j'ai plus de carte parce que j'ai un chat devant. Je la batais là, c'était une petite Nico Robin et je me posais la question s'il ne fallait pas la jouer justement. La Robin ? Ouais. Un, un. Parce que dans la meta où il y a Luchi et notre donc Rebecca, est-ce qu'elle n'est pas intéressante pour gérer la Rebecca super facilement ? Elle n'est pas inintéressante en vrai. Je gère Rebecca. Elle n'est pas inintéressante mon problème avec ça, c'est qu'il faut absolument qu'on joue un package strut. Parce que, bah, j'ai pas de l'idée dans ce groupe 2 en mode je vais lâcher chez quoi. Ouais, avec Nami, pourquoi pas ? Non, mais c'est pour ça vu qu'on a mis Nami, on a mis du Zoro et pas mal de choses, strut aussi au-dessus et qu'on s'est dit potentiellement, ça veut dire que ça peut être un petit truc à penser aussi. Pourquoi pas ? On peut la mettre sur le techo, c'est le bouton noir de la famille, il est effectivement noir en plus donc c'est très accurate. On peut la mettre sur le techo, pourquoi pas ? Est-ce que le package strut et gaze ? En vrai, il n'y a pas trop de mauvaise carte pour l'instant dans ce qu'on a mis. La question, ce sera plutôt de faire les maths une fois qu'on aura fini et calculer s'il y en a assez pour que Nami touche ou pas. Si on joue Nami. Parce que c'est pas sûr qu'on va jouer Nami. Il y a forcément un strut qui va se rajouter, au minimum. Oui, il y en a au moins un, c'est sûr, il va être là. Il y en a un, spoiler, c'est sûr qu'il va être là. Ouais. Alors, d'ailleurs, il est sorti tôt, lui ? Ah, c'est un ST peut-être ? Non, c'est un P5. Non, c'est le dont tu parles. Oui, c'est un ST. Ok, d'accord. Je suis en mode, c'est bizarre qu'on ne soit pas passé dessus. Ok. Alors, on commence à re-rentrer dans l'armée révolutionnaire et on a Kuma, KO, un character adverse avec un power de 2000 ou moins. Si votre leader est de couleur mixte en trigger, tu le joues. et il a un countermeel, je te jure que je préfère jouer ça que le sabot de tout à l'heure. Ah, moi aussi, non. On ne va pas le jouer, mais je préfère. Je te jure que je préfère. Genre, c'est ça. mais il n'y a pas de débat entre les deux, mais même dans le deck, il y a la question que tu peux se poser aussi. Ah, si on ne joue pas Robin, on peut essayer de le jouer à la place. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Si on ne joue pas Robin, on ne joue pas tout ça, est-ce que lui, il n'y a pas sa petite place, ça ? Ça commence par un L et ça finit par Uffy. c'est ça, ouais. Lui, si on ne joue pas Robin, il peut peut-être trouver sa place, en mode 2 off, cherchable, pour justement aller chercher, comme tu disais, les Rebecca ou quoi. Pourquoi pas ? Le poisson révolutionnaire, terriblement vanille, on s'en bat les couilles. Next. Bunny Joe, le bloqueur, on s'en branle. Pelle, Alabasta, je ne sais pas pourquoi il y en Alabasta au milieu des révolutionnaires. Ils se sont foirés à la numérotation des cartes, non ? Non, non, ils ne font pas forcément les... la numérotation en fonction des cartes comme ça. À chaque fois, tu as des trucs qui se glissent sans trop de raison. Ok, ok. Je ne sais pas combien ils font, mais même dans le P7 et tout, c'est des canettes. Ils lancent des dés. Ils font comme Jordan. J'ai de booster. Si je fais 16, je m'épèle au milieu des révolutionnaires. Oh, putain, 16. Allez, hop. On m'épèle. Donc, il y a la Belle Obédie, le searcher de... le searcher de Révolutionnaire Army. Alors là, pour le coup, si on joue au Révolutionnaire Army, on va la jouer, c'est sûr et certain. Ouais. C'est vraiment une bonne carte. Il y a le Morlai. Vous pouvez trash une carte si votre leader est multicolore, jouez cette carte et si ce caractère a 7000 power ou plus, votre attaque ne peut pas activer de blocker. Bah, lui, c'est pareil. Lui, je pense qu'on est quasiment obligé. Enfin, il est très intéressant. Oui, 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 il est plus que très intéressant. Parce qu'il a un trigger, tu le joues. Donc, ça trajue des triggers gratos. 7000 de patates ignorant les blockers. Donc, ça veut dire que tu as une attaque qui va ignorer les blockers dans une meta où il n'y a pas mal de blockers qui est très fort. Ouais, ouais, clairement. Et il ne coûte que 3, c'est que tu veux jouer. Donc, il n'y a pas grand chose à jouer. Ouais, ouais, c'est vraiment une très bonne carte. Et d'ailleurs, le petit pair à côté aussi, puisque le petit pair à côté, le Lindbergh, ou un attacking, s'il a 7000 de puissance ou plus, il va KO un quart adverse avec 3000 de power ou moins. Et sachant que lui, du coup, il va profiter du fameux threshold de 7000. Et en trigger, même chose, si ton leader est multicolored, tu peux discarde une carte et le jouer. Donc, lui, tu peux typiquement le monter à 7, taper leader, casser un bloqueur. Et derrière, par exemple, une Rebecca, comme on en parlait. Ou le cumuler, par exemple, avec une koala. Donner moins 3000 à, je ne sais pas, j'allais dire un sabot, un sabot qui a déjà fait effet avant ou autre chose. Ouais, c'est ça, un sabot qui stack. Ouais, un bloqueur qui trade, un kid contre l'eau, enfin, plein de choses possibles. Et le casser. Donc, lui, c'est pareil, lui, il est très, très intéressant. Il est vraiment très, très intéressant. Les deux, là, lui, elle a les meilleurs suspects. Il faudra enlever les autres. Ouais. Ouais, 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 c'est vraiment pas mal. Inazuma, quand ses character a 7000 de power ou plus, il gagne une baniche. Bon, alors lui, pour le coup, il n'a pas de trigger. Il aurait mérité un petit trigger comme les autres. Sans trigger, il est un peu lent du cul quand même. Ouais, très charme. Un peu lent du cul. Et là, on arrive sur la carte que moi, j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup, qui est la Iwankov, la Emporio Iwankov, qui certes est une brique, malheureusement, elle n'a pas de counter, mais par contre, pour 5, elle a 6000. Donc, ce qui veut dire qu'avec un seul don, tu peux la passer à 7000 et la renvoyer potentiellement de tes points de vie. Et pourquoi je dis la renvoyer potentiellement de tes points de vie, c'est parce que la Iwankov on play, elle va regarder les 3 cartes du dessus de ton deck et elle va jouer un Revolutionary character avec un power de 5000 ou moins et retourner les cartes qui restent sous le deck. Et du coup, là où le leader peut avoir tendance à être un petit peu, alors, ça ne marchera pas, mais vous allez comprendre, le personnage ivore, genre en mode, vu que tous les tours, tu veux te renvoyer un perso, des fois, tu as l'impression que tu joues un peu contre toi-même. la Iwankov dans cette optique elle est vraiment bien parce que du coup, dès que tu l'armes au-dessus de tes PV et que tu reprends un PV, tu la reprends, tu peux la rejouer, du coup, elle te ramène deux body potentiellement remontables et du coup, tu vas juste pouvoir spammer le board avec. Donc, elle, je la trouve vraiment très forte aussi. J'accepte le fait que ce soit une brique tellement je la trouve fort dans le deck en vrai. Ça commence à faire quand même beaucoup de bons révolutionnaires. C'est pas mal. C'est vrai qu'en plus, avec l'autre Iwankov qui dit que tu rejoues ou un autre de 7000 ou moins, tu peux vite spam le board quand même. Tu peux faire des combos de fous. Tu peux faire des Iwankov, into Iwankov, into un zinzin là et ça commence à faire 3 body pour 5. Ouais, il faut qu'elle ait 7000 donc ça fait 3 body virtuellement pour 5 et tu lui donnes 2 dons. Pourquoi pas ? Ou alors tu fais un effet leader pour la passer comme ça mais ça peut être pas dégueu. La carte est sympa visuellement en plus. Elle est cool, elle est cool. Elle est cool. Donc cet Iwankov, je l'aime beaucoup. Ensuite, on repasse sur d'autres archétypes qui sont globalement moins intéressants, moins design pour ça. Pas d'effet vaut surtout. Pas de bons effets. Bon, Shuraya, si jamais on a l'impression de manquer de bloqueur, on pourrait peut-être le jouer. J'ai quand même l'impression qu'on a plutôt un deck qui veut accepter de prendre des PV mais les recharger avec Sabo plutôt que jouer des bloqueurs. Je suis pas certain. Et lui, je le trouve pas très fort à part quand on aurait la CT13 parce que là, on n'a pas de leader qui monte beaucoup. Et avec Lucci qui va péter très rapidement les trois et même le lot qui réduit plus 1 000 ou moins de 1 000 et qu'on voit sur le deck et ça, pas grand chose. Ouais, je suis Corda. Je suis Corda donc je pense effectivement qu'on n'a pas pas trop de raison de le jouer. J'avance rapidement. Non, un film, on s'en fout. Tu sais que du coup, il y a lui là, on m'a dit sur YouTube sous la vidéo, je sais plus quelle vidéo mais la vidéo où je parlais de... Si, la vidéo où je parlais d'Op7 et j'avais dit Film Rouge, c'est de la merde quand il y a les Baccarat et tout qui sont sortis là et on m'a dit ah non, c'est pas de la merde, il y a un searcher Luffy et tout et je suis en mode ah bon ? J'ai regardé, c'est un searcher qui coûte 2 et qui pue la merde parce qu'il regarde 3 voilà. Donc c'est littéralement un searcher plus cher. Ouais bah super, génial. C'est littéralement un searcher plus cher et plus nul. Ouais, je suis d'accord. Génial. Génial. Il n'y a rien qui va dans Film Rouge. Aucun effort de fait. Raise Max, en vrai, on peut le considérer, il est révolutionnaire. Ouais, on peut toujours mais en fait, il faut perdre au moins de 3000 mais pourquoi ? Parce que je connais le Koala et un de plus. Ouais, je suis corda, je suis corda mais bon. Si par exemple on se rend compte qu'il y a un match-up qui est trop difficile contre un truc qui a 5 ou 6 000 on peut mettre genre 4 Koala et 2 Raise Max et comme ça on peut les chercher pourquoi pas. Pourquoi pas ? Je le mets sur le Techo en tout cas. Je le mets sur le Techo je pense que ce n'est pas une affreuse carte et là du coup on rentre dans OP7 et en OP7 par contre de mémoire il n'y a pas grand chose qui va nous intéresser. Il y a au moins une carte peut-être de... Pas rouge. Pidol. À part si on veut le Dragon peut-être. Un Dragon c'est une bonne carte. Pourquoi je ne jouerai pas ? Il a un caractère à 4 000 il passe à 7 000. C'est vrai que Dragon c'est une bonne carte. Mais j'ai un mec minard. Ah Dragon on a vu deux jouets si on jouait en paquet Dragon il est sexy. Après c'est OP8 donc après on s'en fout. On finit sur le Dragon ça commence à un moment. Pro bon ok. Ouais Dragon j'avoue qu'il est sexy. J'avoue que Dragon il est sexy Dragon c'est un 4 off non on voit de vrai. je pense qu'il est sexy. Après on va avoir pas vu la classe mais je le trouve vraiment fort dans ce bel de là. Je pense aussi. Est-ce que vu que tu as beaucoup de 5K et qui dit oui quand je suis à 7 vous allez être fort tu vas sur le terrain tu te passes ton tour à 6 tu as fait 2 ou 3 body tu es long il passe à 7 tu peux te taper à 7 faire effet leader tu as un autre body à 7 tu vas refaire son effet etc et c'est un 9K qui a aussi roll. Ouais ouais ouais. Bah l'enfant on fait que ça c'est vrai que ça fonctionne assez bien ça permet à toutes les 7000 de passer à 7000 donc ouais ouais je suis d'accord ça fonctionne assez bien ça me plaît ça me plaît cette histoire j'avais oublié qu'il existait lui alors que je l'open en AP en plus. Si tu l'open en AP tu l'open en Nel ton AP. C'est vrai. Pas le temps de mec. Lui il est pas inintéressant non plus sinon si il est foif ouais non mais ça l'âge de pas ça chiant ok next non non mais on parle non en vrai en vrai en vrai par rapport à Sanji il fait le même taf que Sanji mais pour un don de plus quoi c'est ça mais si tu veux jouer en paquet je pense que tu peux le considérer on peut le mettre en considération dans tous les cas mais bon il faut pas certain qu'on veut le jouer à la fin de jeu il y a le Luffy dessiné par mon petit frère qui fait peur là alu effectivement la fameuse promo la promo en question oh je suis content d'avoir une promo là je suis allé au magasin on va finir cette promo là je suis content d'avoir une promo là quel catastrophe bordel alors bon j'avance tant qu'il n'y a pas un truc qui m'excite je m'arrête pas tu vas pouvoir avancer je crois que les ponts il n'y a pas grand chose qui est intéressant je crois 4-1 4 cartons de moins dans ta main ils gagnent plus de 1000 non donne à ton leader ou à un de tes caractères un don reste ah pas mal on va ça mais enfin je vois pas l'intérieur ah c'est un active main il faut qu'elle reste ouais pourquoi pas si elle stick pourquoi pas ouais ouais ça ça te fait dance ouais fais leader à chaque fois ouais ça te donne ton don leader à chaque fois ouais clairement ta force à l'adversaire dirait quoi pourquoi pas en vrai pourquoi pas bon lui on oublie saucisson sec saucisson 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 euh c'est lui qui reprinde dans the best ouais the best en question the best of the best blocker 1 pour mille la maman flard va être incroyable tiens ouais bah il a le droit d'être beau puisqu'il fait c'est seulement que j'en rachète je vous le dis à part les bandeurs de red green law on en connait un je vois pas qui voudrait l'acheter bon là par contre là on a un zoom là 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 on a un zoom là lui lui c'est 4 off instantané je pense 5 off carrément 10 off j'en ai rien à foutre merci je peux vous enlever peut-être aller m'émerde à 4 ça sera peut-être plus facile voilà euh non clairement ce luffy ce luffy il est extrêmement fort euh non seulement parce que déjà il a le rush de base mais parce que du coup comme on disait avec le down x2 euh il peut pas être bloqué et du coup bah il va être très très bien pour close les games contre les boards qui vont jouer beaucoup de blockers sachant que je crois qu'on va pas jouer énormément de removal de ce que j'ai cru voir pour l'instant à moins qu'il y en ait des removal de fou en jaune mais sinon on va pas jouer énormément de removal je pense et du coup lui il va venir il va venir aider à close les games au travers des boards avec un peu trop de blockers et comme disait Richard on peut après bah le remonter directement au-dessus des points de vie et comme ça quand l'adversaire il te fait des dégâts bah tu le reprends et tu le retapes quoi donc euh donc ouais en vrai s'il était sur le terrain aussi au début on peut faire un tour 8 très fort par exemple tour 5 6 on peut dire on joue Luffy pas forcément on le tape mais il est présent sur le terrain tour 8 on joue Dragon ça fait 9k à bloquer et un 8k qui est dans les blockers quoi ouais c'est vrai il peut surprendre et taper fort aussi c'est vrai que le fait qu'il stick peut être fort aussi clairement bon lui pour donne foin il gagne plus 1000 mais il est lent du fion on s'en fout lui c'est un saucisson sec lui aussi bon il est pas en vrai lui il est pas il est pas infâme dans les faits c'est juste que bah c'est lent coûte cher Dragon fait mieux y'a pas de counter petit Luffy fait mieux enfin il est relativement médiocre et ensuite reste jaune du coup jaune c'est peut être là qu'on va être un peu plus flexible avec ses veines sur le front lui il est colère lui il est tout colère ouais est-ce qu'on gardera des events après ou tu veux faire des events rouge on peut faire tout rouge si tu veux on peut faire tout rouge tout rouge de colère mais ça je crois pas qu'il y en ait euh non mais on peut checker quand même bon alors un animal non KO un cara adverse avec un power de 6000 ou moins en vrai c'est pas si nul pour KO potentiellement blocker ou quoi mais euh bah c'est KO quoi faudrait que ce soit renvoi ouais et en 3 c'est 3 c'est beau ouais ça c'est pareil c'est pas nul nul tu vois mais ouais le trigger qui dit donner à un leader ou un cara adverse moins 10 000 power pendant ce tour c'est un trigger de guerrier ça je reconnais ça enfin j'ai un trigger qui dit ces personnages là n'attaque pas quoi ah il jouera pas ça c'est sûr et ça ça marche pas sur le leader je comprends pas bro c'est bizarre donnez moins 10 000 au leader comme ça normal oh la la je tape à 0 ton leader hop bah je gagne allez hop ça dégage euh ok en counter donc on s'en fout à la limite le radical beam on peut être le considéré pas si on le jouera mais on peut le considérer ça va dépendre des curves du deck quoi surtout si on peut jouer un paquet de strates ça rentre dans du strates ça peut rentrer dans du strates ouais effectivement le searcher strates bon techniquement on peut le jouer si on joue nami et tout mais je suis pas certain en vrai plus ça va plus je me dis que les revolutionaries sont quand même vraiment intéressants ouais ouais on peut quand même le mettre de techo allez voyons voir les whitebirds on s'en fout ça on s'en fout ça on s'en fout ça on s'en fout on s'en fout parce que c'est leader si jamais vous posez la question de pourquoi je passe vite ça on peut peut-être le jouer si on a trop de briques dans le deck pourquoi pas on y pensera on y pensera nami qui se fout à poil on s'en fout vivi qui hypnotise les gens on s'en fout alors pour 3 donnes un de vos leader ou caractère gagne 3000 power cette battle puis vous pouvez jouer un caractère avec le type revolutionaries army et 5000 power ou moins de votre main et en trigger on peut jouer une carte caractère avec le type revolutionaries army avec 5000 de power ou moins de votre main ça me parait fort 3 donnes c'est énorme c'est pas mal mais c'est cher ouais par contre ça peut être par exemple au tour 3 tu pouvais pas jouer parce que t'avais pas un 3 cost tu gardes 3 donnes tu joues en counter et son trigger par contre son trigger est exact son trigger est vraiment fort ouais et du coup si tu le joues c'est 4 et je suis pas sûr qu'il y a 4 tours où tu vas finir avec 3 donnes dans la game on peut la mettre sur le techo mais je sais pas si je suis convaincu ça déjà je suis plus convaincu ça ça révolutionary army donc searchable donner un carat adverse moins 4000 power ce tour puis si vos PV sont 2 ou moins vous pouvez KO un carat adverse avec 0 ou moins de power on en revient un peu à ce qu'on disait sur les Rebecca les trucs comme ça donner moins 4000 ça va te permettre de gérer des gros blockeurs en battle parce que les borsalinos les sabots tout ce que tu veux ils restent KOable au combat et pour le coup le fait de casser 1-0 ça peut casser des Rebecca donc je suis pas je suis pas fermé à celle là par contre c'est vraiment qu'elle peut être intéressante ouais d'autant plus avec ce pimpard là si on le joue encore plus pour 4 donnes tu relouves un 6 000 c'est pas mal pour un 6 000 il y a un petit truc et une Rebecca par exemple s'il joue sabots plus après il a fait Moria il a rajouté en plus Rebecca ou tu peux gérer les deux dans le coup ouais 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 j'aime bien pourquoi pas pourquoi pas pendant ce tour un double leader au character gagne 2000 power puis vous pouvez KO un car adverse avec 2000 power ou moins ouais bon ça revient à équiper deux donnes sauf que c'est une brique et que c'est pas flexible je pense que par rapport à ça je préfère ça largement pour deux donnes vous pouvez ajouter une carte de votre vie soit un leader ou un de vos caractères gagne plus 3 000 ce tour alors ça pour le coup ça pourrait être intéressant en mode Amaru quoi genre pour deux tu donnes 3 000 du coup tu gagnes plus 1 000 mais je suis pas certain que ce soit valuable mais tu perds un pv t'as pas envie de perdre tes pv je suis d'accord pour deux donnes perds un pv et il y a juste plus 3 000 c'est pas terrible c'est vrai que tu perds un pv euh ok donnez à un de vos caractères avec les types que l'aussineur army plus 2 000 power pour ce tour après ça donnez à un carat adverse moins 1 000 power pour le tour et en trigger vous activez l'effet main de cette carte c'est pas nul en vrai pour un donne ça te permet de chasser des trucs à 7 000 quoi ouais ça va se mettre coté en tout cas on peut la mettre sur le techo ça va se mettre coté on peut la mettre sur le techo euh dragon's breath KO un carat avec un 3 000 de power au moins et un carat avec un cost ah et un stage avec un cost de 1 au moins bon ça c'est à chier c'est plaisant ça malheureusement une petite poubelle donnez à un de vos carats révolutionnera army plus 2 000 power jusqu'à la fin de votre tour mais c'est que en counter et c'est que un carat donc tu peux pas défendre ton leader mouais ouais pas sûr que je suis fan hum ouais après ça peut être quand même pas mal parce que ça veut dire que ça peut cancel l'hélo enfin l'hélo qui disent moins de 3 000 non bah non ça peut pas le counter parce que tu vas pas attaquer ouais normalement il va jouer au tour il va faire ouais mais tu préfères jouer ça quoi pour donner plus de 1 000 et derrière tu viennes en moins 1 000 c'est le même coût et c'est meilleur je trouve bah là c'est pendant ton tour parce que là ça va durer jusqu'à la fin de ton tour à toi pendant le tour adverse c'est à dire que quand toi tu vas commencer à jouer t'as déjà un perso qui a les 7 000 que tu dois attarder quoi s'il est pas parti s'il est pas parti quoi s'il est pas parti ouais je pense que je préfère un truc un truc un truc proactif comme ça je pense que je préfère un truc proactif comme ça ouais rien je comprends après le docteur Apoel et tout c'est au P8 ça c'est au P8 ouais et après t'as les structures deck en défense après Diable Jambes est-ce que ça se réfléchit pas je sais pas en vrai il y a beaucoup de persos non bloquables quand même il y a déjà le le Morley et le Luffy je pense je pense que c'est peut-être suffisant Diable Jambes est bloqué à A3 donc c'est pas forcément très d'impasse ouais guard point non je pense pas jet pistol clairement pas Diable Jambes je pense pas non plus Giant Rust je pense pas non plus et la dernière c'est Gong Gatling et pour 5 don faut aller se faire foutre les spells qui comptent à moitié du PEL du Ghana moi je veux bien mais ça va quoi c'est le seul spell qui est intéressant qui fait ça c'est Red Rock et Red Rock ça coûte 6 ça prend n'importe quel perso il n'y a pas de limite de cost et ça le met sous le deck genre là c'est KO un 7000 ou moins pour un don de moins faut aller se faire enculer je le dis il y a deux autres sortes intéressants quand même t'as Raygo enfin Kingdom Come en jaune qui tire tout de fou et n'importe quoi qui te met juste un PV pour une LCS extraordinaire avec la Vity Rush qui gère 6 codes 2 6 cost tout le monde ouais mais en truc mono target c'est vrai que j'avais oublié Kingdom Come c'est vrai que j'avais oublié Kingdom Come mais il y a Kingdom Come et il y a Red Rock c'est des base power de card si t'es en dessous de ça tu joues pas ça tu joues pas quoi et au niveau des stages je crois qu'il n'y a rien on va regarder quand même Stroat, White Bird hop 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 et il s'est ah il y a un stage Revolutionary OP 5 crache une carte de votre main RSC regardez 3 cartes de votre deck révélez un Revolutionary Army ajoutez le à votre main c'est pas dégueulard ou vrai ? bah ouais c'est ce que j'ai bien il y a pas mal hein c'est le stage du Germa quoi ouais il y a un défaut c'est qu'il y a pas de trigger il avait un trigger le stage du Germa ? je crois pas je n'en sais rien non non c'est exactement le même stage il y a des stages qui ont de trigger et qui ont ça c'est vrai non en vrai c'est pas mal le fait de pouvoir search une fois par tour c'est pas mal ouais c'est pas bien c'est top or bottom ou c'est forcément bottom c'est forcément bottom tu peux pas genre stacker pour l'Ivankov en mode tu cherches pour l'Ivankov et si tu trouves un truc cool tu la laisses quoi ouais en même temps ce serait extrêmement fort mais quand même ça te permet de te débarrasser de tes cartes situationnelles de bien cycler ta main d'aller chercher du coup des Revolutionary c'est je dirais un argument de plus pour qu'on joue Revolutionary quoi plutôt ouais on est de réduire les autres packages ouais 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 avoir combien de cartes hors Revolutionary on est obligé de mettre entre guillemets oublier parce que le genre je vois pas dans quel moment on joue pas de base il a 7k il te tape lui il est trop fort de toute façon dès que tu joues rouge en 2024 tu joues Kid and Killer je pense ouais je pense donc ça c'est un peu obligatoire le fee pour moi il est aussi obligatoire parce que la carte est juste trop forte ouais 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 clairement des cartes comme Kiku no Joe ont mal passé à côté de Kiku je vois pas comment comment tu peux ne pas joquer Kiku no Joe dans le deck parce que tu mets en donne tu la renvoies sous trigger 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 ouais tu la remets au dessus des points de vie l'adversaire il a envie de mourir genre oh putain bon vas-y ouais ouais et tu te tapes ben trigger oui je sais oui donc ouais ouais donc il y a deux trucs comme ça voilà va falloir réussir si ça passe en termes de stats ou pas quoi on va de toute façon on est qu'à 38 sur 51 il nous reste on peut encore mettre 13 one off et ça c'est cool large hop nickel on va jouer que des one off alors direction jaune maintenant pour voir un petit peu quelles sont nos options alors jaune on va voir on va regarder surtout je pense les triggers je crois qu'il n'y a pas trop de révolutionnaire en jaune si je ne dis pas de bêtises bon après il est aussi Dressrosa mais effectivement je ne sais pas si tu fais la combinaison des deux mais c'est vrai que s'il y a un truc qui dit si ton leader est Dressrosa ça fonctionnera on peut prendre ça en compte alors non c'est non c'est non c'est non on peut si on a de la place vouloir jouer flampe en vrai ouais tu peux la mettre mais pour nous on n'a juste pas la place si on a de la place on peut la mettre tu as pas vraiment envie de prendre ton PV c'est vrai on la met quand même au cas où on peut pas trop l'intérêt de flamper dans le deck toujours ce qu'il était aigri c'est vrai c'est vrai que je suis de mauvaise foi pardon non 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 mais il y a plein de attend mais pourquoi on a commencé à OP3 parce que jaune est une couleur qui est arrivée après tout qui est arrivée en fait en OP3 qui n'existait pas au début c'est vrai et noir a commencé en OP2 ouais en fait en OP1 tu n'avais que 4 couleurs en OP2 il y a eu le noir qui s'est ajouté et en OP3 il y a eu le jaune mais ils avaient déjà prévu qu'avec la roulette il mettrait 6 couleurs quoi malin je ne sais pas parce que je crois qu'il y a eu de l'erata en OP1 et je sais pas si l'erata a corrigé ça ou si c'était prévu de base habile je sais pas l'histoire est pas assez précise écoutez chat vous prenez la data ça reste un 2k flamper oui ça reste un 2k c'est ça si jamais on a 4 slots et qu'on sait pas quoi faire on pourra mettre flamper mais bon putain j'ai une carte avec trigger de votre main ce kara gagne 3000 power pendant cette battle ouais alors c'était pendant la battle uniquement ça aurait été pendant le tour il aurait peut-être pu passer à 7000 pourquoi pas mais bon là y'a vraiment aucune raison donc on va pas s'attarder dessus ça permet de tracher en trigger on n'a pas tant que ça depuis là c'est vrai est-ce qu'on peut pas jouer crackers en vrai non non parce qu'on est rarement sous les pv adverse vu qu'on s'en rajoute quand on s'en rajoute des pv bah on va vite passer des fois au dessus ou à égalité c'est vrai du coup il n'a pas souvent proc quoi c'est vrai qu'il n'a pas souvent double attaque fine by me de pas jouer crackers mais c'est en vrai dans l'idée du deck de vouloir full agro les pv c'est pas si mal après si jamais il a les fait il t'a fraque une fois quoi donc bon c'est ça et du coup vu qu'il l'a fait une fois tu peux le renvoyer une fois dessus et après il sert plus à rien quoi ouais 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 ça me parait ça me parait cohérent dire que capone gang bg a fait cette chose bref parce que tu pourras pas l'armée de ton tpb pour pour cycler donc elle n'a pas d'intérêt ouais clairement est-ce qu'on veut pas jouer le ace jaune pour aller filer un coup de patte à dragon il ya moyen par contre alors il ya moyen mais on n'y était pas encore du coup j'en ai pas parlé mais je pense quand j'ai vu un peu tout le truc je fais pas en fait et il s'adiste à la fente et ça bien ou quoi ouais comme ça tata soit dragon soit et ce qu'ils vont venir mettre des coups de tête parce que je vois catégorie dans ma tête catégorie sa propre et nerf et nerf sa propre et il s'adisent d'où le raisonnement à l'ambique ouais non je j'ai bien compris mais j'avais pensé quand on est passé sur le jaune comme ça fait oh mais le ace à la fin avec le dragon et puis comme ça ça nous fait un gros body de fin quoi la carte de fou j'avoue mais je sais pas si il sera dedans mais ouais le daron de l'affreux phoque là qu'est-ce qu'on en fait on a un counter de cas il a un effet de fou en trigger mais c'est tout ouais c'est flamper quoi si on a de la place on fera un choix entre les deux quoi ouais vas-y chaud pour ça bon tout ça c'est de la merde non 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 ok oh il a plus que 7000 de puissance de base faut le jouer allez pour 6 perros perros pas d'effet fin de tour à toi nickel je me rends compte que jaune c'est peut-être la couleur que j'ai le moins théoriecraft parce que je vois des cartes et je me rappelle plus ce que ça fait alors que même les cartes rouges de merde je me rappelle plus ce que ça faisait parce que t'as commencé par jaune ouais je pense que c'est parce que j'ai joué rpello et tout aussi ouais du coup c'est plus frais dans ma tête bon ça non je pense qu'on jouera ace si on doit jouer un gros ton ouais on a dragon on peut pas se permettre d'en jouer trop quoi hein il y en a dragon aussi on peut pas se permettre d'en jouer trop ouais je pense 6 ou 7 c'est très bien les maths c'était 7 dans dans kakazuki à l'époque c'est pour ça que j'avais mis un mono un mono kizaru kizaru que vous détestiez allègrement je comprends c'est toujours autant il sert à rien mais j'ai son acte qui mange des ramels qui graffent allez ça sert à rien mais il est cool de bouge je l'ai acheté allez par contre si on joue ce trop hâte on peut prendre la onami onami ouais bah elle a un fré le trigger est fort de fou mais le banish je suis moins convaincu je t'avoue on a pas vraiment de double attaque ou quoi le banish il s'en prend un petit peu ouais ce serait un 2k bon mais euh ouais c'est vrai il faut l'envente beaucoup je crois euh bon kiku par contre j'en avais mis que une on va en mettre 4 hein on va se respecter un minimum est-ce que yori on veut ah yori on met hein je pense tu peux mettre yori toi bah t'as des triggers tu veux être sûr de jouer ton perso genre t'as kiku en moins qui est une sacrée brique quand même en moins ouais je la mets dans mes pv proclamois comme ça tous les tours se le fait ou tu mets tiens un des triggers qu'on a vu au dessus en révolutionary army tu le mets dans tes pv t'es bien aussi ouais 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 yori ça me parait pas déconnant effectivement momonos qui est bloqueur on play placer un guano au dessus en dessous de vos pv ouais bon rosef bah casser les blockers du coup bah casser les blockers du coup les trucs que tu peux pas du coup si on veut casser les blockers ça veut dire qu'on enlève tous les spells c'est pourquoi pas hein mais ça veut dire que là les spells la stratégie de dire on joue les machins on joue les visuels on les enlève quoi je le mets sur le techo parce que je l'aime bien lui c'est un peu mon c'est un peu bébou depuis katakuri ouais moi j'suis pas encore non plus à stéphane parce que euh avec ses deux donnes bah en fait il casse on brahame on s'en fout le ninja dégueulasse on s'en fout la fausse robin on s'en fout weeper aussi c'est que y'en a qui peuvent se jouer sans vega pug parce que eux ils sont intéressants au niveau au niveau trigger mais je crois que ouais rankey sprune est très intéressant lui non non ouais non c'est dommage parce qu'il a 6000 donc en vrai il pour le coup au delà de la blague du vanilla il pourrait être intéressant mais plus il doit attendre un tour avant d'attaquer mamushi ouais sauf tu le chopes en trigger mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai egel on s'en fout egel on s'en fout alors c'est intéressant ce que tu peux mettre c'est ussup et egel et frankey non frankey il est incroyable ussup c'est egel mais frankey il est extraordinaire frankey il est sexy j'avoue en contour de cas t'as un problème si tu l'as dans des derniers fonds de nuit bah drôle plus jouer j'avoue que frankey il est sexy quand même il a 5000 donc il est potentiellement il est potentiellement jouable même de la main quoi ouais bon après je pense que tu veux jouer ta main et le garder en contour de cas au pire des cas mais ouais ouais bien sur bon lui il est plutôt cool lui plutôt cool à avoir son oeuvre mais quand même plutôt cool en vrai avec lui tu peux même lui donner un down le replacer au dessus de tes pv et en trigger il fait la même chose que ce qu'il fait sur le terrain quoi ouais pourquoi pas et comme ça il peut réattaquer soit le remettre soit rick sous une deuxième carte parce que t'en as besoin ouais 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 non vega punk vega punk vega punk lock et après on a haze après on est au p8 bon haze faut que j'en reste les maths mais je crois que c'est 6 ou 7 je sais plus non je crois que saka c'était 5 et que j'avais établi que c'était 5 parce que saka tu piochais énormément et que dans un deck normal ce serait 7 l'idéal faut que je les refasse bon de toute façon on est d'accord que dragon est meilleur que haze sur le papier oui enfin dans la stratégie qu'on a vu avec les révolutionnaires et l'armée etc ouais mais sinon on carte seule et meilleure quoi dans tous les cas oh il y a un truc qui search un spell un field j'espère que ça va devenir une habitude ça c'est cool regarder 7 et jouer upper yard upper yard c'est un stage bon c'est un p8 hein mais c'est pas pour le deck c'est juste que le le car design est bien j'aime bien promo 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 dont des stan promo ouais non 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 qu'est ce qu'il est moche lui aussi oui un problème de faciès euh non wesh momonosuke il a pris du muscle un peu ah il bouquet deux sur nous ouais 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 euh non ah bon j'ai changé tu vas jouer sabots qui joue sabots ? je suis déçu le sabots qui joue sabots ? c'est qui ? lui ? ouais comment ça le sabots qui joue sabots ? bah là t'es un sabots leader qui m'a joué un sabots ah putain j'avais pas compris ok je croyais que lui il devait jouer un... ouais ouais bah non hein bah ouais je suis d'accord mais... euh hop on va mettre ça fuck it si c'est pas bien je rechangerais le regarder un point de vie du dessus de vous ou de vos points de vie soit tu le mets au dessus soit en dessous de tes PV et si t'as moins de point de vie que ton adversaire il gagne rush il lui manque un petit counter mill mais il est pas dégueu en vrai ouais mais il brique il brique il brique il brique il brique bien comme il faut on est corda rig patriaire dans le deck faut pas l'entendre bah il peut passer à 7000 vides il peut avoir un rush et tout pourquoi pas mais bon effectivement je suis d'accord hop Mimimo Nusuke Oden bon euh... saucisson sec double attaque là ouais tu perds euh ok tout ça on peut pas jouer ça non plus tout ça non plus quoi ça ? non ça c'est euh... c'est le nouveau bloqueur de Bonnie Hawkins mais sans bloqueur pas de chance et qui perd un PV au lieu de reste il a totalement tout pas bien super ok ça on s'en fout on s'en fout ouais 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 après stacker les triggers et tout ça peut être bien mais ça arrive un peu tard tour 6 t'as déjà perdu un ou deux PV ouais beaucoup trop tard j'avoue ça arrive un peu tard j'arrive ça arrive un peu j'avoue ça arrive un peu tard euh... euh... l'Iwankoff alors elle est révolutionnaire mais euh... bon à part ça euh... euh... tu peux trash la carte du dessus ou de dessous de tes points de vie révéler un cost 5 de ta main et tu le places face down au dessus ou de tes points de vie c'est pas mal pour stacker tes triggers ouais mais c'est forcément un cost 5 et du coup dans le deck il n'y en a pas des masses il y a lui ça convient ouais je suis là la question ouais il y a lui mais c'est pas un trigger il y a lui mais c'est pas un trigger ouais c'est de la merde ouais il y a lui mais c'est pas un trigger donc on a une sim c'est pas faux quoi c'est pas faux et donc là toi t'aurais voulu peut-être jouer un paquet de genre ça quoi par exemple alors peut-être pas ce sabot euh... enfin ce Luffy jaune là juste le rouge et le jaune qui KO pourquoi pas hein ça fait déjà 8 Luffy 8 Luffy c'est quand même quelque chose 8 Luffy euh... en target et faire ça mais là avec la place qu'il y a je me disais que ça vaut pas le coup ça fait peut-être un peu juste on ouais mais... bon on est à 57 sur 51 avec toutes nos one off c'est parfait non ? ouais avec des one off c'est trop bien nickel et en vrai pour la consistance c'est parfait comme ça vous êtes obligé d'être créatif chat c'est ça le but du deck regardez tous vos PV placez une carte du dessus au dessus de votre deck puis retournez tous vos PV dans l'ordre de votre choix ouais c'est pareil ça c'est de la merde c'est vrai qu'il y a ça dans le ST13 de base oh la la carte catastrophique ouais 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 bon elle a une carrière de 2k c'est tout ok alors sur quoi on s'oriente ? je t'avoue que de ce que j'ai lu ce qui me plaît le plus c'est les révolutionnaires quand même hein genre eux là moi aussi ouais et donc si on fait avec le spell et tout avec l'event le stage si on fait un truc en mode on s'est dit que ça c'était important hop oh tu vas classer les couilles kid voilà lui on a dit ça a l'air important quand même dans cette histoire close la game ça a l'air important en fait je vois pas dans quel monde tu peux pas c'est trop fort les autres je les ai mis aussi ceux qu'on avait dit qui étaient importants eux je suis corda que je ça me parait un peu bon lui c'est sûr que non lui je trouve qu'on manque de place quoi ouais c'est pas si mauvais c'est pas si mauvais mais je le trouve en fait c'est comment tu le joues comment tu vas le chercher parce que tu peux pas le chercher donc va falloir les trouver va falloir aussi trouver le Luffy en combinaison bon je pense que 1 et 2 Luffy tu devrais quand même le trouver assez facilement quand on a 8 dans le deck mais le Luffy jaune tu préfères le laisser trigger que le SP ouais je suis corda donc euh ouais je suis chaud de faire ça je suis chaud de faire ça et c'est vraiment pour ça que ça te fait ça te fasse gagner un tour réel d'avoir juste plus de 1000 à ton leader non non je suis corda avec tout ça je suis corda avec tout ça la Yamato je pense qu'on a trouvé assez de bons counter 2000 pour dire que c'est non ouais le Zoro c'est non lui je pense que c'est non euh c'est bon j'ai une félicite et euh deux cartes après qui dit que ton leader passe à 4000 ouais ouais le Karasu bah déjà on peut on peut stacker ce qui est obligatoire Karasu pour moi c'est ça ouais Yvankov aussi c'est le 6x4 je sais pas 6x4 en vrai pourquoi je peux le jouer pas 4 ? euh en fait pourquoi tu jouerais pas cette carte ? bah c'est une bonne carte mais ouais si elle a quand même pas mal de target c'est une active main c'est pas que tu tu puisses pas le faire à chaque fois c'est même si tu le fais pas dans le jour où tu le joues le tour suivant tu pourras le faire et ainsi de suite quoi ouais 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 je pense que le plus logique au vu de ce qu'on a dans les toolbox c'est de se focus sur un package révolutionnaire à ramier et du jaune pour euh pour des cartes génériques de support quoi genre yori genre franqui et tout genre ça et pas oublier ça oublier ça je pense d'accord donc ça aussi ça aussi ça a l'air un peu fort quand même dans cette histoire ça ça a fait lui il reste lui il a peu fort mais il a dit qu'il est en plus on va voir qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? radical bim ouais je pense qu'il va falloir le mettre de côté quoi radical bim je suis cordin lui je suis pas sûr que c'est un 4 off en vrai je suis pas sûr que c'est un 4 off mais on va voir je pense qu'il va falloir reprendre le deck et réfléchir ouais thinking euh moi le inazuma je l'aime pas trop je t'avoue moi non je pense on le tèche je pense on le tèche Robin on le tèche euh Bello Betty attends quoi ? j'ai littéralement écrit le long de la carte j'ai rouge de cocher qu'est-ce que j'ai oublié ? d'accord bon je ne sais pas j'ai écrit Betty tout fonctionne euh ça x4 ça me parait parait plus que logique ça recherche un x4 normal ouais ouais le field aussi le stage on l'avait mis x4 ça me parait ça me parait carré pareil là les Morlai et les deux autres qui ont balayé les triggers la Morlai et l'autre là je sais plus combien ils s'appellent l'inberg ouais eux faut les avoir en trigger je suis corda Morlai gros ça me fait penser à une putain de ville en Bretagne genre jpp oui c'est une ville de merde en plus ouais Koala bon en gros ça c'est ce qu'on voudrait voilà on fera des concessions après mais je pense que le Kooma ça peut-être être un doof ouais Koala l'autre Koala elle est pas dégueu mais je suis pas sûr que tu peux que t'es obligé de la jouer les deux là visiblement on a pas la place donc on va les enlever Francky euh on a pas trop la place non plus hein bah quand même là il faudra réfléchir parce qu'on a enlevé quand même beaucoup de counter 2k on en a pas tant que ça là des counter on a 2k là 1k 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 ouais c'est vrai qu'on a pas tant de counter 2k que ça ouais et on aura Iori et voilà Iori Francky tu voudrais mettre ? c'est pas dégueu euh Iori pour en avoir 12 Iori j'ai l'impression importante quand même pour mettre ça je vois mal comment on s'en passe Francky euh c'est pas mal d'en avoir 2 je pense on passe à 12k ouais pourquoi pas un 7k pour 5 c'est fort même si c'est sauce vanille t'inquiète crois moi ah putain merde ouais faut qu'on relisse tout là les gars c'est parti quand c'est source t'inquiète t'es bien t'inquiète ouais source t'inquiète ouais euh bon ça c'est pas si nul mais c'est pas exceptionnel non plus donc je pense qu'on peut l'enlever ouais ça la question elle se pose en vrai lui aussi on peut peut-être si en fait si on enlève ça on enlève si on joue pas ça on enlève lui quoi et on se dit que les bloqueurs on va les forcer en tapant en fait bah tu les sors en tapant et en gérant aussi avec Limberg pour Rebecca quoi donc t'as Rebecca qui est géré et le reste tu peux les forcer et vu que tu vas taper souvent à 7k ou plus et du coup on a une belle déclise de raciste hein bien 4 off bien euh bien bah ça c'est bien donc c'est 4 bah ça c'est bien donc c'est 4 ça c'est les déclises que j'aime ça le problème c'est qu'on a 12 cartes de trop mais ça c'est des déclises que j'aime ça ça là je me sens dans mon élément là je vous le dis du coup il manque 2 ace quand même pour compléter de la décliste ouais non lui je pense 2 c'est bien parce que 3 c'est trop je l'ai 3 fois en main mais 1 c'est pas assez et comment on fait que des 4 off du coup c'est bien super c'est vrai c'est vrai on va jouer un deck à 66 65 allez let's go ah c'est une bonne nouvelle euh non en vrai en vrai il faut qu'on cut 12 cartes quand même hein c'est beaucoup c'est vraiment beaucoup euh elle en vrai elle est bien hein mais est-ce que c'est pas un 2 off bah pour moi c'est important de spawn le board si tu fais un spawn le board si tu fais comment mais le problème c'est qu'il y avait pas de CA du coup tu vas vider ta main en fait ouais mais je suis corda c'est important ou alors on joue pas lui en vrai on a dit qu'on clirait les bloqueurs en tapant dedans donc lui on est pas obligé de le jouer hein ouais dans l'optique de c'est un trigger de moins mais ouais mais après c'est pas ton meilleur trigger non mais c'est un trigger bah KO en 4 il y a quand même beaucoup de 4 que t'es content de KO gratuitement quoi parce que tu veux une patate à 6k ou à 7k tu le remets au dessus de tes pb tu KO tu KO à chaque fois quoi parce que là il faut se dire qu'est-ce qu'on remet sur nos pb pour refaire des triggers à chaque temps on en a 1, 2, 3, 4 lorsque lui va aller au trash donc donc 3 après le fils il se fait pas non plus en vrai il KO une fois et après il va au trash ah oui ouais c'est vrai ça il se cycle pas non plus donc euh en vrai non le fils est pas si bon que ça il manque 8 là mais dis donc chat oui bonjour également elle s'étire de toute sa longueur sur mon clavier évidemment de tous les endroits de l'appartement ok bon peut être qu'il faut faire un choix entre lui et lui là bah le choix il est souillu hein il a pas de débat voilà tu mets qu'il a une killer toi ah bah non non tu mets le fils on va ignorer les bloqueurs c'est trop fort c'est vrai que c'est vraiment fort pour que l'autre en fait l'adversaire va être obligé de le trash sa main tout le long pour dire je ne peux pas tomber à 0 pv ce qui fait qu'il a toujours une ressource en moins qu'il va refuser de prendre juste parce qu'il a peur d'une carte c'est vrai qu'avec effet leader en plus tu peux le mettre à 10 000 pour taper et tout c'est pas dégueu ouais ouais comme ça du coup tu peux vraiment taper fort pour moi même optique que dragon et ace genre t'en veux forcément un pour close la game du coup t'en joue 6 quoi c'est pourquoi pas et du coup il y en a 6 cartes à cut après on a combien on a combien de counter au total est-ce que ça vaut pas le coup de se dire qu'on cut carrément quitte un killer même si c'est une carte de fou pour peut-être là on a 12 2k c'est pas mal en vrai on a 4 2k et on a combien de briques 12 13 14 et 4 18 et 4 22 beaucoup c'est beaucoup de briques mais bon tu joues en deck agressif donc tu vas défendre tes points de vie en les remettant en fait je pense que c'est logique on va dire c'est lié à la logique du deck quoi mais arrête de pousser pour aller sur le clavier c'est une folie d'être comme ça tu vis pour les caméras toi ouais alors après du coup vu qu'on joue quand même le fit spell et qu'on joue quand même la belle aux bêtises qu'on veut enlever je pense que c'est du non-révolutionnari donc c'est dans ce package là il y a le ressenti quoi non je pense que c'est celle que j'enlèverais le moins des 5 là après c'est lui après c'est lui et je pense que c'est entre ces deux là en ce cas c'est yori on s'emballe les couilles de nos pv on joue en fonction d'eux on les stack les pv en vrai on les stack avec quoi ? ouais on les stack avec les pv dedans et puis en signant ouais on peut faire ça c'est possible de faire ça le seul défaut alors seul défaut mais il est résolu un peu avec le terrain c'est dire oh putain ça me fait chier j'ai kiko en moi j'ai vraiment pas envie de la jouer parce que je ne voudrais pas kiko de maman ouais mais on peut le trash avec avec l'effet de leader pour faire autre chose après en vrai sur un tour 4 le team kiko sur la table pourquoi pas hein la 4 donne tu la slams ça veut dire qu'à partir du tour 6 tu vas commencer à faire tes trucs et tout pourquoi pas en vrai je crois pas mais je pense que je préfère jouer à un révolution arrière mine ouais les deux qui ont une attacking en vrai ouais j'suis korda j'aurais une prévence de jouer ça tu vois plutôt que les kiko j'suis korda qu'est ce que tu fais là tu bouffes des fils ? donc je pense que par contre c'est une très bonne target à dire bah il fait non stage il dégage et ça va bien quoi ouais j'avoue dégage lâche ce fil regardez le dragon là wesh bah là bas dans le vogue mairie elle va partir explorer les mers t'as pas intérêt de revenir avant de retrouver le one piece hein bon je te pète ta gueule ok bon en vrai ça me parait euh ça me parait pas incohérent du tout ce qu'on a produit je vais aller voir vite fait une main ou deux quand même histoire de me de remettre en question euh alors et et R hein non mais en fait si c'est pour mouffer les films casse toi en fait parce qu'elle est revenue instantanément évidemment alors il est où ce con je l'ai pas sauvegardé c'est ça euh tu l'avais mis à RY j'ai pas cliqué sur save ça devrait être ça bon c'est pas très loin à refaire euh 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 RY sabot 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 hop euh alors on avait revolu révolution révolution on avait 4 fois ça, 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 c'est l'avantage de jouer les 4h c'est que ça va vite tu manges pas les fils bah peut-être qu'elle veut à manger, peut-être qu'il faut que j'allais voir si je le remets à manger en vrai 4 fois le stage 4 fois le dragon je crois on est bon là pour les révaux ouais et derrière on était côté jaune on avait Kiku on avait Franky on avait euh il nous manque 6 cartes on avait Ace x 2 et là du coup il nous manque un peu les 7 tu t'es trompé de Ace et Luffy hein ? tu t'es trompé de Ace ah merde wrong Ace different Ace voilà attendez je vais aller voir pour les mettre à manger parce que sinon elle va me bouffer mes fils je vais yo flip lap comment ça va ? alors attendez je reviens anime Richard j'attends je fais le chat là on doit animer un chat il anime son chat pour refaire ça viens alors je fais aussi le deck sur le simu de mon côté pour voir aussi ce que ça donne il manque juste une carte il est là et on le sait bien il faut voir avec quelqu'un qui veut le save aussi le sur tour alors je ne sais plus qui voulait faire le deck aussi monsieur papillon je sais pas si t'as pu voir le deck monsieur papillon s'il a des clés s'il te plait il y a des clés s'il te plait et on peut bien Ouais j'te mettra manger après le stream, elle a fumé le câble électrique de la ring light donc euh... On va... On va faire ça comme ça. Ouais elle a d'horreur. Ouais. C'est quand même chez elle euh... Oh attendez j'ai fait clear deck. Non c'est bon non ? RY. Mais j'ai envie de mourir gros ! C'est bugué non ? Non non c'est juste que tu regardes pas et tu l'as passé, tu l'as passé. Ah bon ? Ok. Ah oui. Voilà R. Load. Voilà, très bien. Ok tout va bien, tout va bien, tout va bien. J'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Back to lobby. Alors fais voir vite fait. RY. Bon on s'en fout ce qu'on met en face, peu importe. Euh... Attends mais il y a un truc qu'on a même pas regardé. On est des golems, des golems titaniques. On voudrait faire quoi là ? RY. On a... 4, 4... 3, 4, 5... 5, 4, 4... 1. On veut faire ce qu'on veut second sur la curve ? C'est là toute la question. Bah... Faut ça qu'il va falloir mettre un done aussi sous sabot. Pour faire son effet. À partir du tour 6 je pense, enfin du troisième tour. À partir du tour 6... Yo Rises. Tu jouais plutôt A6 donne ? En fait quand est-ce que tu peux mettre 7000 à quelqu'un pour faire son effet ? Je pense... Je pense jouer pair c'est pas mal hein. T'as tes curves d'early qui sortent à 4. Et après quand tu commences à aller A6 ou quoi, bah tu joues des... Ça te met dragon plus vite et quand t'es A6 tu peux jouer genre ça, plus un done sous sabot ou quoi. Ouais c'est pas mal, c'est pas mal, ça me plait. Ça me plait. Ça nous ferait un truc comme... Euh merde. Hop. Hop. Comme du coup Go second. Euh... Après tu perds une attaque mais bon. Ça sent pas nul. Non. C'est pas terrible. C'est pas terrible ouais. Bon après y'a W le fireux je crois. C'est mieux. Bien mieux. C'est bien bien mieux. Alors... C'était G direct. Euh... Ah mais je suis obligé de faire ça par contre. C'est chiant. Ah il faut que je fasse que ce soit le joueur 2. Ouais c'est le joueur 2 qui est Go second. Ouais. Hop. Ouais donc faut que je joue à la place du joueur 1 en fait. Je peux Mulligan en face ou ? Mulligan voilà. Ok très bien. Euh... Ah je peux pas jouer. Oh. Sexy Betty. Vas-y. Euh... Ouais hein. Ouais je t'étais d'accord là-dessus. Trop bien le Zoro qui peut jamais jouer. Ah il fait son Goku. Hop. Prend Perona. On en parle plus. Non. On peut pas. Ouais bon on s'en fout on s'en fout. Lui il joue pas on s'en branle. Ah ah. L'idée c'est de voir... Rapidement. Ok. Est-ce que tu peux générer en cardadventé le joueur 2 ? Alors... T'as pas envie de jouer ça non ? T'as pas trop envie de le jouer non ? Je suis cordon hein. Du coup là t'es dans la situation. Tu veux jouer ça je pense. Ouais. Et là du coup prochain tour. C'est le prochain tour qui va m'intéresser. Hop. Hop. On s'en fout. Voilà. Là prochain tour je joue ça. Ouais. Ouais. Oh oui. Je peux faire... Attends. Je peux faire une dinguerie là. Je peux faire... Ah non faut qu'il est 2 x 1. C'est-à-dire je peux faire 2 x 1 ici. Et fais. Je la reset. Je passe ça à 7. Je joue ça. Mais je peux pas. Je peux pas. On s'arrête quand même plutôt balais sur le bord quoi. On s'arrête quand même plutôt balais sur le bord quoi. On s'arrête sur 8 ou 9 ouais. Par contre du coup... Ça reste quand même deux gros body sur le bord qui vont être menaçants pour le prochain tour quoi. D'accord. Et c'est dur de remove tout ça d'un coup quoi. Est-ce qu'on aurait pas voulu Yvankov plus tôt et du coup partir first ? Juste pour jouer celle-là tôt ? Bah... Peut-être hein. Ouais je pense hein. Parce que j'ai l'impression qu'il vaut mieux stacker vite tes body pour ensuite faire tes trucs quoi. Ouais et en plus à 3 on a le Morley là. Ouais. On ne voit pas très bien le jeu. Ah oui. Autant pour moi. Attendez c'est pas la bonne scène. No Zero Ways. Voilà qui est mieux. Là vous avez une vraie scène là. Vous avez une vraie scène où quand je clique sur une carte il se passe des trucs normaux. Merci Zero Ways. Bienvenue dans le chat mon frère. Excuse moi pour l'inconvénience. Ok ça me plait en vrai. Ça me plait pas trop mal. Alors est-ce que t'as vu des listes ou quoi sur Youtube que t'aurais à drop down pour qu'on aille jeter un oeil ? Pas du tout. J'avais regardé un truc rapidement avant-hier qu'il l'a sorti. De Vinny Théory qui parlait de 3 decks. Non un Oden. Ok. Pas du tout un deck que j'ai fait récemment. Ah ! Le deck que j'ai mentionné là. Ouais. Et on parle aussi d'un Ace mais un Ace avec une sortie au P8 qu'il avait un peu montré. Ok. Parce que c'était ce qui était montré au Japon. D'ailleurs. Mais effectivement eux ils jouaient des nanos. Ils jouaient très très peu de revolutionaries en fait. Et ils jouaient beaucoup de rushs. De gros rushs rouges. Et beaucoup de triggers. Ok. On va faire de cas. Revisiting Revielos. Ouais c'était déjà une vidéo que je suis tombé. C'est ça là ? Euh ouais. Ok. Bon techniquement il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles cartes à part Ace. Donc on peut regarder. Oui. Putain il m'a skip le début automatiquement alors je ne lui ai rien demandé. Ah Bill ? Il y a quoi dans le début ? C'est l'explication de moi. Parce que j'ai tapé R-Y ça bon et du coup il va emmener directement la section qui m'intéresse c'est ça ? Il est fort. Je me gêne. Il n'y a pas une deck. Ce n'est pas la même vidéo. Moi je n'étais pas tombé sur cette vidéo là. Decklist and Final Paths. Ok là on parle. Il y a OP7 d'un club parce qu'il y a Franqui. Ok. Ouais. Alors lui il veut jouer Crackers du coup ok. Bon je pense qu'on est assez d'accord sur le fait que ce n'est pas fou fou. La Nami qui joue ça fait quoi ? Bah du coup pour Franqui les... Alors attends je vais aller voir la Nami vite fait sur le Techo. C'est la Nami Searcher ? Non. Non. Un Rested Dawn à Anteider ou Ante Character. Donc c'est la même... Bah c'est la koala. Ouais. C'est la petite koala mais ça marche avec l'écart. Ok. Ok. Pour accélérer du coup le fait que tes curves te donnent des dawns à mettre tous tes persos. J'entends. J'entends. Le Satori et le Sanji ça a l'air quand même sacrément... En vrai je ne connais pas le personnage, je n'ai jamais regardé ces vidéos mais ça a l'air sacrément haché quand même non ? Bah ça c'est peut-être la decklée parce que de ce qu'il fait à ce moment c'est qu'il reprend une decklée ce qu'il a trouvé sur internet et qu'il donne ce qu'il en pense et qu'est-ce qu'il améliorer en fait dans la vidéo. Ok. C'est vrai on a trois petits Luffy, trois gros Luffy. Et... A mon avis tu vas avoir l'un des deux qui va te coller à la main et pas l'autre et pareil pour les Ace quoi. Je suis assez d'accord. Et il essaie d'aller plus loin dans cette partie là, souvent il remet des... En fait il reprend dans la decklist, il rechange et il montre sa decklist comment lui il l'aurait changé à la fin. Hum. Il a donc fait sa decklist de base ça. Souvent. Et soit il la change, soit... Ah oui. Voilà. Il a fait une decklist de bagarreur du coup. Comme nous. Et... Ouais. Mais un peu différent parce que du coup ça joue des Otama pour baisser les coups et pour faire une autre chose encore. Ça joue des... Ça joue Otama, Iori, Momonosuke, ça joue un package Wano en fait. Ouais. Ok. Qui est plus défensif que nous. Art critique ? Ouais là c'est au niveau des images. Là il critique de l'artwork. Ok. On s'en fout totalement. Ok ok. Hum... C'est du coup... J'ai l'impression qu'il fait pas de OP7 là dessus. Before B7. En vrai je vois pas trop de raison de jouer ça au lieu de la... De la koala. Alors ok il coûte 2 mais bon euh... C'est un 2K pareil d'archétype tutorisable. Hum. Hum. Mais je sais qu'il y a une vidéo plus récente de ce deck là. Euh... Est-ce que t'as mis de toi ? Tuck ? Ouais. La top 3 meta pour OP7. Ah. Ah donc il est Korda que ça ça a du potentiel ok. Ouais ouais. Avec le leader ST12 et le Oden. Ok vous êtes toujours sur la bonne scène tout va bien. Tout va bien ça fonctionne de votre côté. Euh... Luffy d'accord. Sabo. L'Oden. Finals out. Sabo list. Je sais pas si euh... Si c'est bon ou pas quoi ces trucs hein. Mais... Ah il rejoue un truc très proche hein. Ah bah il rejoue des choses. Ça a l'air d'être exactement la même. Non il a remis un petit ace au moins. Il en avait 3. Ouais. Ok. Euh... Ouais. Je suis pas hyper convaincu. Moi non je suis pas hyper hyper convaincu. Après il a la koala en... Il a la koala en bas. Donc peut être qu'il est en train de dire Maybe you could play koala je sais pas quoi. Euh... Kid Killer je suis d'accord que c'est une bonne carte en vrai sur le bavier. Pour le coup. Ah. En fait là il joue vraiment le mode. Je te bagarre je te range la gueule tu perds. Ouais. Ouais 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 clairement. Si dans la méta les decks c'est quand même un peu leur faiblesse hein. On va pas se mentir que... Ce qui fait mal à beaucoup de decks de méta c'est aller dans leur gueule trop vite. C'est pas mal contre certains decks mais... Je trouve c'est un peu moins vrai genre. Contre Erpelo c'est pas mal. Mais le nouveau Sakazuki et Kaeruuchi il a récupéré un PV. Ca en vrai c'est... Ca fait une belle différence. Ouais. Et Bonnie contre Rush euh... C'est un peu terrible pour Rush comme matchup quand même. En rapport à Bonnie ouais. Je sais pas. En rapport à Bonnie... Bonnie faut qu'elle arrive à 9 zones quoi. Si elle est pas à 9 zones elle est pas très inquiétante quoi. C'est un peu euh... Un peu euh... Ouais. Un peu long à se mettre en place. Mais même juste à partir du moment où tu joues à Hawkins Euh... Déjà le Rush il est... Euh... Bon. Bah elle bloque une attaque mais tu vas en mettre... Tu fais 4 Rush d'un coup... Elle bloque une attaque et elle t'en reste un autre quoi. Ouais mais l'avantage du Rush c'est que justement tu peux séquencer tes attaques quoi. C'est vrai que... Et ça elle peut rien faire. Après elle peut bloquer leader quoi. C'est ça le truc. Ouais mais tu commences leader. Ça passe basse pas. Rush. Et ainsi de suite quoi. Ouais si t'as que des Rush ouais c'est vrai. Ah Zoro je l'aime pas c'est pareil hein. Zoro je le trouve vraiment nul hein. Bah non. Mais... Dès le T2 en fait... Dès le tour 1 enfin le tour 2. Tu fais 2 attaques à 5k sur leader quoi. Ouais. Ouais 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 ouais. Après une attaque à 8k c'est peut-être un peu mieux mais... Ça existe quand même. Et ce qu'il donne c'est... Est-ce que ça a l'air un peu court le passage sur Sabo ? Et ce qu'il donne c'est... C'est South un peu. Sabeau Beard. Ok donc ça c'est la liste dont il parle. Ok donc ça c'est la liste dont il parle. Ok. Ok donc il dit en gros à la place de Yori tu peux jouer Koala quoi. Et ça nous rassure dans l'idée où... Quand on a cut Yori en disant que c'était pas viable quoi. Ouais ouais ouais. Et qui t'amène un 2k pour mettre un 2k autant mettre Francky. Ouais je suis d'accord. Ok. Bon il a pas... Il a pas trop argumenté les cartes quoi. Euh si on va du coté de Limitless est-ce qu'il y a une liste euh... Je crois qu'il y a une liste rouge jaune Sabo qu'il y a pas longtemps non ? Il y en a un ou deux ouais. On va aller analyser ce qu'il se passe. Ça se trouve ils vont jouer les mêmes listes que lui hein. Euh topdex OP6. Il est où Sabo ? Il est pas là dedans. Aïe 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 aïe. Oh il y a eu un top de Odin c'est rentré. Il y avait pas Odin avant. Tofla, Zoro blablabla ok. Euh... Moi je l'avais pas vu ici. Euh... Red purple... Euh... On cherche Red Yellow là hein. Si vous voyez Red Yellow et que je passe dessus trop vite euh... Alerte générale dans le chat ça spam les emotes. Black Yellow... Blue Yellow Queen ! Ah ouais comme ça là ? Ouais c'est un mec qui a fonctionné quand même correctement. Après le leader est pas infâme mais bon il est pas terrible quoi. Y a mieux. One Piece TCG... Bon je regarde... Alors je l'ai pas trouvé là dedans mais je l'ai trouvé sur One Piece TCG. One Piece topdeck. One Piece topdeck. Comme ça ? Ouais. Ok. Ouais c'est ça. Dans le decklist euh... Ouais. wawa 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 quoi ? c'est pas le nom de site comment ? pourquoi t'en vas dans le site comment ? dégliste ça va que tu veux ? ouais on tombe sur la même chose que nous ça va faire un bnopi 7 ouais ah oui pardon vas-y spam et moi foudez moi hacker mon ordinateur mais un truc de pub et après il dégage non ? ok et donc là faut trouver le vilain le vilain sabot c'est ça ? ouais bah après le vilain tu vas dans ST13 et t'as tu l'as pas ? si il veut ace bah non mais ace c'est pas sabot luffy 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 enel luffy 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 enel alors ace luffy 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 ace tu l'as pas en op7 apparemment pas en enlève cette forme là regarde remonte tout au dessus t'as le deck profile que tu peux mettre hein ? t'as le dessus de deck profile ah tu l'as mis directement à ST13 en fait quand tu descends tu l'as tous les leaders et là t'as que luffy ou ace super donc apparemment il l'a pas top mais t'avais pas trouvé une liste t'avais dit ? ah op6 peut-être non ? peut-être op6 enfin ob1 ou op6 je sais pas ah et c'est 13 ace ah bah non je suis con c'est l'autre mais je l'ai vu aussi sabot ok y'en a deux même ça a gagné des flagships au japon donc les flagships c'est l'équivalent des des régions non je crois au japon ? c'est quoi un flagship ? c'est quoi un flagship ? flag... ship... wesh ship... tournament... one piece take place in card shops ah oui d'accord c'est un petit truc quoi c'est un gros local quoi mais ça tu... c'est un gros local parce qu'il y a une winner ok oh il est stillé non c'est stillé c'est ça shark... c'est un gros local ok bon on peut peut-être quand même aller prendre des idées comment on fait pour la liste ? on clique sur leader ? euh ouais et là normalement quand t'es dessus tu dois remplir plus d'infos sur ce qu'il a affronté combien de decks il a fait et tout non ? non pas ici pas ici, pas chez lui flagship, host, card shop super host ? bah magasin de cartes merci le mec ouais non en tout cas et donc on a euh... ouais on a une liste on a une liste un peu particulière alors lui il joue les Lindbergh il joue pas par contre les... les trois cost Morlai qui trigger Morlai c'est ça il joue le counter parce qu'effectivement il y a pas mal de briques donc ça pourrait être intéressant il joue les flampés ok et il joue le... le package Ace le figarp pour combo ouais ouais et il joue aussi Gedatsu pour KO ouais assez Gedatsu qui se remet des PV ok et l'autre ? lui il joue Kikunojo ok logique il joue Nekomamushi alors lui j'aime mieux sa logique déjà ah bah il joue le truc qu'on a vu tout à l'heure j'aime mieux sa logique ouais il joue le Zoro qui prend plus 1000 avec Dawn x1 donc il passe à 7000 ok il joue Koala il joue Lindbergh il joue Kid and Killer et il joue You're the one ou Shulk 10 à pire bon alors ça j'ai un peu l'impression que c'est un 2k par défaut en mode bah ouais mais ça a un trigger du coup ça va pas certain mais... par Francky est meilleur pourquoi pas ? non et c'est pour 2k c'est un mot tronc ton jouet Francky quoi ouais et par contre après c'est OP6 donc ils ont pas accès à... à Francky à ce moment là euh... et puis euh... c'est bien d'ailleurs surtout et puis ok il y a le côté par contre il joue tous le package lui il joue que le package et si il joue pas le package Luffy ouais euh... ce que je peux comprendre c'est mal de comprendre pourquoi ouais avec que le Luffy rouge c'est peut-être pas lui que t'as envie de remettre au-dessus de tes PV quoi je sais pas pourquoi t'as envie de mettre le Luffy et le Ace jaune ? bah si t'as le petit euh... si t'as le petit tu fais patate euh... patate Ace ça buff ton leader patate c'est mieux que euh... que l'autre Luffy quoi tu peux pas lui donner deux fois deux dons si tu peux ? si tu peux non tu peux pas c'est 11 dons donc tu peux pas tu peux pas genre le jouer lui donner deux dons taper le renvoyer au-dessus faire le petit Luffy rejouer et redonner deux dons ouais je comprends je comprends sur la main en win tout à fait sur simu on est d'accord sur simu bien sûr ouais bien sûr histoire de voir histoire de voir un petit peu peut-être les failles dans le game plan et tout j'ai beaucoup de choses qui sont à peu près prêts bonnie n'est pas prêt j'ai cipi cipi est prêt j'ai cipi si tu veux hein j'ai nl qui est prêt on peut jouer cipi si tu veux il y a des trucs il y a des trucs méta en haut très bien des trucs méta hop one piece in game allez private host private game hop et je t'envoie le le password directement dans tes dms histoire de voir si il y a des trucs qui sont pas bien on pourra on pourra se rendre compte in game parce que si personne est d'accord sur la liste à jouer le mieux c'est de faire votre expérience de manière générale si personne ne sait quoi faire c'est à vous de à vous d'essayer de ah j'ai pas le bon deck ah ouais t'as un fan de marché là demi-tour j'ai gagné j'étais bien ouais c'est vrai que t'as été terrifiant c'est où que je change de deck déjà ouais en haut à gauche c'est avant d'entrer la lobby qu'il en fait ouais hop voilà c'est bon je te renvoie le truc mon code d'avant on dirait presque une insulte genre c'est bpq dfp je sais pas si ça me fait peur il y a pq il y a un truc il y a fdp à une lettre près on dirait presque une insulte ce code ouais c'est bizarrement les gens c'est tout ouais 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 allez hop go first j'ai gagné le dé bien joué à tous alors cette dl ça donne quoi ? bah on est en... on va tester là on va tester des trucs on va voir si c'est bien ou pas euh ouais au risque d'avoir pire ok ça me va hop c'est bizarre je me suis dit la même phrase oh petit searcher et oui mon gars hmm c'est pas évident je peux faire ça et derrière faut que je fasse ça et après faut que je fasse ça je pense hmm c'est ça ou ça ? ah mais attends mais t'as mon stream encore ? OMG euh non j'ai coupé ouais 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 je suis pas très cher je suis pas très cher je le déconnecte on sait jamais je ne peux pas t'insulter comme je t'insulte dans la vraie vie mais je n'en pense pas moi ça je le c'est vrai que dans tous les cas je fallait surtout te faire regarder hein c'est vrai c'est vrai que tu peux faire ça si attends tu peux tu peux m'insulter de bpq dfp ouais ça voilà bpq dfp ouais voilà exactement le code de la room euh bon haaa c'est dur je pense que je vais prendre ça fin de temps à toi tu fais après j'ai pris le stage le stage ouais habile pas d'imple down mais boost hein euh il y a une maniade ici mais c'est pas grave si je connais pas trop de dags encore je ne comprends mhm allez dans ta tête je vais te faire bouffer de l'herbe ouais escargot ouais hop on doit aller dans le cimetière on doit aller dans le cimetière Morley il a vraiment une tête de con par contre Morley hein c'est la bagarre c'est la bagarre c'est la bagarre le problème c'est que là je me prends Morley je rigole pas trop hein mais bon parce que j'ai l'air moins le choix je me pfff Morley qui se raconte l'outil ouais l'outil je rigole pas trop hein mais bon pas trop le choix ouais ouais mais je m'en plus j'suis de la charge t'as ou non je comprends mais je suis quand même dans la merde du coup ok bon zoom ZOOM Le problème commence ZOOM À 3 Ok c'est pas mal C'est un bon taux En termes de setup Le problème c'est que je me fais KO tout On n'avancera pas beaucoup plus Bah qui couche Ça vaut le coup de la setup Ça vaut le coup de la KO maintenant A priori ouais Si possible Nul nul T'as soif ma chérie Bah y'a plus d'eau dans mon verre J'ai presque fini Après t'as de l'eau dans l'évier mais bon Ah ok Chat alerte générale Sa main pue la mort Je répète sa main est nulle Sinon il aurait jamais fait ça Les nouvelles sont bonnes chat Je vois de quoi tu parles J'aime pas trop quand t'es dans mes fils La dernière fois que je t'essaie faire ça Tu m'as fumé un fil En plus la vétérinaire elle m'a dit normal Genre quand je lui ai dit Ouais bah en vrai Est-ce que vous savez pourquoi elle me bouffe des fils Elle a dit bah elle veut voter attention Je vois de bah oui normal Après elle m'a dit Mais ça va Et je dis bah non le fil il a un trou Elle dit non mais pas le fil le chat Bah comment ça le chat Elle dit bah elle aura pu s'électrocuter quand même Ça ne m'a à aucun moment traversé l'esprit Genre Dans ma tête je suis en mode Bah non c'est chiant le fil il est cassé Ça va pas tu vois Elle dit bah elle aurait pu s'électrocuter Il t'est branché le fil Je fais bah oui Elle me dit bah il aurait pu s'électrocuter quand même Je suis en mode Ouais c'est vrai Maintenant vous le dites Non mais ça avait l'air d'aller Elle avait l'air plutôt en forme Je vous jure Allez Allez je vais le prendre Pas de trigger Celui là tu vas le prendre aussi Ouais celui là aussi Pas de trigger Ok Et donc là j'ai 7 donnes Et j'ai un tour avec ça Ça Et ça Pas dégueu en vrai Bon modulo que toi tu fasses un truc mais T'as fait un truc bien joué toi Comme ça on est sûr que lui va aller faire le dodo A priori A priori Hop 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 J'ai pris une petite koala Petite koala Et Ça sert à rien de le faire pour l'instant Il a 5000 On va faire Ça Allez ta gueule Hop Elle parle de l'air c'est quoi Ouais ouais pardon pardon Vas-y fin de tour à toi Redrive Quand ça vos gosses Ça me fume Dream ça fait partie des Ça fait partie de la team Où je vois qu'ils sont arrivés Parce qu'ils donnent 2000 points à l'objectif Avant de Qu'ils disent bonjour Cette team là J'ai mis des points à l'objectif Je ne sais même pas c'est quoi Enfin je ne joue par ce pas Et je ne fais pas les Bah alors l'objectif je te le dis C'est que si vous battez ma team A Yu-Gi-Oh Je me retrouve Je me retrouve en cosplay on Dine Voilà Ouais ça c'est très bien Je te le dis l'objectif Euh j'ai pas très envie Ça m'emmerde un peu cette histoire Bah trash de garde d'un Ouais mais j'y viens j'y viens Tu dis que j'avais pas très envie Ah Richard Le raciste Est connu pour être désagréable Mais le raciste c'est cool Ah non non Est-ce qu'il y en a non Merde 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 Comme ça c'est faute Back off back off Rigolez rigolez Jokingly Jokingly K.O. immune Ok K.O. immune donc Mais là par contre j'ai un beau tour là Ouais ouais Bah moi non Pourquoi t'as donné moins 1000 à Sabo Pour pas que tu puisses bloquer plus 2K Et du coup tu l'as pas fait à mon leader Très bien Non ouais Comme ça là si tu veux défendre tu me donnes 3K Et si tu veux bloquer tu peux pas bloquer plus 2K Faut que tu bloques plus 3K Donc ça fait la même chose quoi Ce qui me plaît assez bien Je dois bien admettre Je peux faire ça Ou alors je peux faire ça et ça Qu'est-ce qu'on fait chat ? Y'a pas mal le truc sexy là quand même We like to party Au revoir Sabo Tu as bien travaillé Tu as bien travaillé Sabo On joue juste lui du coup Ça me parait cohérent Ou alors on cycle Enfin on peut cycler aussi Mais bon Non je vais garder ça Je vais haul ça Bon je pense qu'il va défendre chat Je suis pas certain Mais je pense Ah j'ai failli ne pas défendre Ok Ah oui 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 ça me suis en erreur Ça c'est relou ça Bon tant pis Peut-être que là J'aurais dû remettre Kiko au dessus de mes PV En vrai de vrai Y'a moyen si t'es le plaît Oui Je pensais vraiment que t'allais le faire Parce que ça allait forcément trigger Et un suspect Ouais j'aurais peut-être du le faire J'ai privilégié les paliers de 2000 Mais j'aurais peut-être de faire 6000-6000 Et donner un down à mon leader Pour faire Kiko derrière Et taper à 8000 avec le Luffy Enfin le Luffy l'a touché Dans tous les cas Change pas grand grand chose Enfin sur la finalité de ce tour Ça change pas grand chose Sur la finalité de la game Ça change peut-être des choses Ah 15 cartes dans le trash Tiens 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 Voilà j'ai mon combo dans le crash Oui oui bah oui Je suis au courant Il manque juste une carte Sur laquelle je fais la gueule Et qui est pas dans mon trash Mais bon Y'a Rebecca Y'a Spandini Y'a Lucci Il manque y mépo T'es tout triste de pas avoir mépo J'aurais préféré Spandine Spandam du coup Spandam ouais Spandam et Spandam Je comprends aussi Là tu vois Pour du 1 cost J'ai rien à jouer en fait Effectivement pas Literalement rien pour le coup Ouais We want to touch Ouais Ouais Ça va K.O. K.K.K.O. K.O. Luffy Logique Quoi ? Non ? Ah ! En bas ! Un K.K.K.K.O. Salut ! Mais j'ai pas sélectionné lui Oh la game qui se termine sur ce play Terrible le vie Ah mais non mais il a plus de Lucci en fait Il est où Lucci ? Mais il s'est renvoyé Et c'est l'autre que ça a pas fait C'est de la merde Il s'est renvoyé avec Spandine Et du coup t'as joué lui Tu retournes 3 J'en ai sélectionné 3 J'ai renvoyé mes effets de merde là Eh bien joué Tchatt On a gagné cette game On a été méritant en vrai Ça fait plaisir Je vais tester les simus pour cette merde Je comprends Du coup bien je l'ai Ah je pense J'ai bien fait la différence sur cette game Oh ! J'ai une main de poker en plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 Faut faire tomber 2 PV Commencez par ça Ah ! Ah bah ça ! Alors celle-là ! Celle-là si on me l'avait annoncé Hein ? D'où ? Il est parti comment ? De mon trigger Oh c'est bien joué C'est bien joué Un expert ! Un expert ! Un expert est parmi nous Tchatt Nonobstant Nonobstant je pense que tu es mort quand même Mais Oui bien sûr On n'a pas de remords de base Mais Bon en vrai je fais juste 8000 8000 Et c'est fini Tu pensais faire dragon Donne des trucs Et comme ça je mourrais ça ? Non je n'ai pas dragon Je suis complètement honnête avec toi Je n'ai pas dragon Euh Tu peux prendre tous mes dons toi après Tiens mon pote Il n'y a pas d'après Ah si tu fais ça ? Ah non Il n'y a pas d'après Effectivement Bon Non mais la game a été rigged La game a été rigged La game a été rigged Bon alors en vrai par contre du coup J'ai déjà trouvé un problème aux 3 costs de machin là Ok il ne peut pas être bloqué c'est rigolo Mais il est lent du cul Et contre l'Uchi Aïe 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 Être lent du cul on n'aime pas trop ça Moi j'aime bien être rapide du cul Et j'avoue que lent du cul Ah j'ai mal joué je voulais go Bon ouais tant pis j'en pense que j'aurais dû go second avec l'Uchi Ouais D'ant pis Du coup je go second ok Ouais je suis tombé avec toi C'est gentil Pas dénier ce lobby Ça met bien What do you mean ? Donne des crayons Ah Ah bon D'accord Mais je t'en fais Euh Mettre ça je crois Hop Ploup ploup Ah Bon là il va encore pas fan A4 je suis pas fan non plus Ouais Faut qu'elle ait 7000 c'est dans longtemps C'est trop lent du cul Ouais je suis trop lent Je pense que le 3 cost et la 4 cost On va pouvoir leur trouver des petits remplacements sympathiques Peut-être qu'on peut jouer le package de l'Uchi par contre du coup En vrai Trash quoi t'as trash saboé le 1 cost et tu m'as joigné ce lobby Oh ah oui d'accord C'est un tour de zone ça monsieur Ouais bah écoute J'ai quand même envie de péter un câble Mais En fait le détecte même pas à chaque fois C'est beaucoup C'est beaucoup de colère que tu m'exprimes là Juste péter un câble en fait Juste péter une durite J'ai explosé quelque chose Hop Tiens Et l'Uchi j'ai trop l'impression de me faire avoir des fois sur des trucs de merde Hein C'est pour lui Euh Genre cliquer sur Caco au lieu de l'Uchi Je comprends Rires Ça ça Même pas j'ai cliqué avant ça veut dire sur l'Uchi pour envoyer Oui c'est vrai Non mais t'es encore là Il y a eu Miss Sequencing Euuuuh Neur Isis GG pour la série de 3 visinages de suite mon frère Je peux prendre ça ou pas Ouais Ok Bon bah fill spell du coup Je peux faire fill spell Prend fill spell J'ai découvert une mécanique des plus intéressante Je rigole c'est de la merde Ne faites pas ça chez vous Vous avez des amis qui tiennent à vous Ne vous infligez pas ça Elle l'a fait Tout ça pour farm c'est terrible Super Merci Raizy Ça fait plaisir Ça fait plaisir merci Même si c'est vrai Pas obligé de le dire Oh les belles trash On ne s'en peut pas parler C'est pas les trash Elle n'entend pas les raveux Oh la main Aïe 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 A jouer Mia Khalifa en early game comme ça T'aimes pas ça normalement C'est deux fois de cheat Aïe 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 Ah oui d'accord Tu mets des cost moins comme ça Juste pour le prédire d'être désagréable Ecoute Si je peux faire autre chose J'aime trop le contenu Mais si je ne suis pas OP Je voulais juste être désagréable Ouais 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 Raizy Non mais c'est pas grave Tu vas te faire time out 24h Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Moi je suis là avant tout pour Je suis là avant tout pour être dans la Comment dire La rationalité L'ordre Et casse toi le deuxième terrain Oh OMG Attends 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 Je suis là dans un premier temps C'est pas parce que Xenthrad n'a pas de modérateur Que tu ne peux Que tu peux Enfin n'est pas là Que tu peux Que tu peux en abuser Hop 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 Mais est-ce que je joue pour 4 du coup Après je te rends plein de PV Si je fais ça Mais bon Je pense que je préfère spam T'imagines Tu vas t'arriver avec Vélo Bessie Ça va passer Oh la catastrophe Oh oh Ouais 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 De faux mec Ouais j'imagine Ouais 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 C'est pas grave On réessaye au prochain tour Tranquille il n'y a rien Il n'y a rien Mon gars Quel enfer Euh Bon Je ne sais pas si je vais attaquer avec ce Karasuno En vrai de vrai du coup Bon vas-y Bon Bon Fin de tour Donne-moi des counters Non Si tu m'as donné des counters Tu m'en as donné 2 Tu m'as donné 2 mecs avec un grand chapeau Et un gros nez Non D'ailleurs il est de la Miffa ou ça A plus ou il n'y a rien à voir Rien à voir Parce qu'ils ont quand même vraiment Bon il y a un trait génétique Voilà Je ne veux pas faire du racisme primaire Mais il y a quand même un trait génétique en commun Non n'empêche pas l'autre Mais rien à voir Karasuno Fighting On est là On va voir Et c'est bon Et s'ils sortent un TCG IQ Vas-y j'y vais Y'a rien Y'a rien Y'a rien à voir Ok Gitoun Comment ça mon ref En forme Bon on est là Alors en gros Gitoun je t'explique Je t'explique Je sais pas si t'as été voir Je t'avais dit Je fais du Yu-Gi-Oh et tout Et en gros J'ai importé un concept de Yu-Gi-Oh dans One Piece Qui est le guest doctor C'est à dire que les viewers Ils créent un deck Et je suis obligé de le build Et de le rendre le plus compétitif possible Et pas de mentir Là on est en train de se battre Pour rendre Sabo Rouge jaune compétitif Actuellement Il y a quelques cartes Dont je ne suis pas très content Dans le build Qu'on va pouvoir changer Mais ça a du flow Ça a du flow Ça a un peu de flow Ça va tranquille Ça stream après ou pas Est-ce que je t'envoie tout le monde J'ai vu qu'il y a pas longtemps T'avais lancé un live Je suis passé vite fait Mais je suis pas resté Je me rappelle plus ce que c'était Je me rappelle que je suis passé Mais je devais faire du montage J'arrivais pas à T'as une voix tellement En vrai de vrai T'as une voix assez grave Et du coup Genre j'arrivais pas A ellipser ta voix Quand je voulais me concentrer Sur le montage Genre ça résonne dans ma tête Du coup j'ai FF go next Bon on l'a par contre Ouais super Vas-y Ouais t'as deux Bellobetti sur le top Ouais c'est vrai La grande d'or On a Bellobetti On a peut-être pas fait ça Fais-tu que je fasse quoi ? Que je met des Bellobetti Je tape Califah ? Pour remettre Pour remettre Kiko dans tes PV Ouais je pense pas Ouais je pense pas Pas en Donne-toi à toi Au revoir C'est beaucoup Du coup du coup pour résumer Je dois un resto à ma copine Habile Habile C'est gentil Je stream demain soir Bah en vrai J'ai un bon Un bon cercle On va dire Dans la Komuyugi En mode De Ouais mais c'est infernal En fait Si j'ai pas Kiko en Orly C'est trop dur De 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 personnes que je raid Et qui me raid Etc Et avec qui on échange bien Mais j'avoue Quand je fais du One Piece Ça m'intéresse de développer Avec les français évidemment Comme ça j'envoie les gens Chez du français C'est plus cool Mais de développer le Ouais vas-y De développer le cercle Yugi Un peu Le cercle One Piece Un peu en mode On fait On fait tourner les viewers Tu vois Parce que Au final quand les gens Ils viennent là Pour voir du One Piece C'est un peu bizarre De les envoyer De les envoyer Voir autre chose Genre de les renvoyer Sur du Yugi après Mais frère Karasuno Fighting Non C'est bon J'en ai assez Ouais c'est bon Ça va ça Ok Bon alors Là faut être malin Faut être malin Parce qu'il faut Tanker des attaques Et ça On est pas très fort On est pas très fort à ça Normalement Mais là on peut Peut-être trouver des Ouais ok Je fais ça Je mets ça là Oula Ah attends Je fais ça Bah non je suis obligé De l'en donner à lui Donc je fais ça J'en mets un Un Et là je suis obligé De renvoyer lui C'est chiant J'ai pas envie Mais bon Ok Sinon je peux renvoyer lui Mais ça appuie sa mère Je veux que lui Mette un moins 1000 Il faut qu'il mette un moins 1000 Ok Alors T'as 4 cartes en main On va taper leader Mette moins 1000 On passe à 5 Ouais Ça me va Ça me va Ensuite On va faire Hein Non mais Non en fait En fait il faut que t'arrêtes ça par contre Parce que ça c'est chiant Ça c'est chiant ça Ça c'est juste chiant ça Pour le coup Je comprends Je comprends Je comprends Tant pis Ah Je voulais qu'elle passe à 5000 Bellobetti Mais j'ai mis ce clic sur Dragon Ah Tant pis C'est pas grave Hum Non bah non Ouais il est bon Non Tu ne vas pas défendre ça Arrête Non Pas à moi J'aurais fait bien Mais non Hop Hop Tiens Bellobetti Ah sac Elle aura 4000 Pendant ton tour mon gars Je sais pas qu'on s'entend Pour qu'on me fasse tourner Après je me rappelle pas T'avoir posé la question C'est ça le truc en fait Je plaisante évidemment Mais en vrai de vrai T'es un de mes beuvers les plus fidèles Tu tournes déjà Parce que après tous les streams Yu-Gi-Oh Je t'envoie Je t'envoie partout On se sait Fair enough J'ai essayé de faire la même aussi Among Us Etc Yu-Gi OP Tout ça Tu fais du Among Us Putain ça fait longtemps Que j'ai pas joué Among Us Golri Among Us en vrai Tu coco Bah on se sait hein Ah Donc en fait T'as décidé d'être désagréable Ouais Ok Et oui J'ai un PV Ricardo Ok Euh 7 8 9 10 11 12 Et merde Elle est bien stackée ma main D'accord Mais est-ce que t'as de quoi faire Pour me tuer Je ne suis pas sûr Euh non Pas encore Not yet Is the point Euh Essaie de chercher un bon révolutionnaire ami En vrai Si tu touches le deuxième dragon Avec l'effet du leader Ça Enfin ouais Ça Ouais bah bien joué à toi Ouais ouais T'as perdu Ouais ouais Faudra expliquer un jour pourquoi je fais ma gueule comme ça Ah ouais ouais J'avoue que tu devrais fermer ta gueule C'était littéralement mon seul espoir Bien joué à moi Oh la vie de fou Oh la vie de fou La vie de prince Euh Ouais 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 Bah Après en même temps je te tape pas si fort que ça non plus C'est pas comme si qu'on a qui avait beaucoup beaucoup de punters aussi quoi Non c'est vrai Mais je te tape euh max max je te tape à 7 6 Ah non je peux mettre des drones avec dragon aussi Ouais Si c'est ça donc c'est 7 6 9 9 7 6 9 9 ouais c'est ça ouais Et du coup je dois en défendre deux quand même Je dois en défendre aussi 7 7 quoi Ouais bah ça va ça se défend en vrai Après je peux me remettre en PV et t'as pas de rush aussi Exactement je sais tout ce que c'est pas ça aussi Ouais Après je vais peut-être me prendre Peut-être me prendre un spandam à 12 000 quoi Ouais ouais c'est possible Ouais non non mais on va pas faire ça en fait Bon faut que tu meurs hein Je pense que c'est la seule solution là Je ne vois que ça Bah ouais le problème c'est que tu peux faire un spandam Et si on a eu quitté un poulet c'est chiant Bah c'est spandam mon problème on l'a dit là actuellement Avec son petit masse dégueulasse et ses 1000 atroces à chaque fois Là c'est lui mon problème littéralement Ah oui Donc ça fait 4 9 7 Il faut que je tape à 7 d'abord Ouais Je tape à 7 d'abord Ok c'est une attaque défendue Heureusement j'ai pas le choix de faire ça C'est pas optim mais j'ai pas le choix Ouais Guest ça 6 Ah Aïe 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 Op je concède Bon Bon, alors il y a des modifications à faire mes amis, hop je te re-stream mon écran pour que maintenant t'as le droit de tricher, t'as le droit de tricher et je me suis rendu compte de pas mal de problèmes pendant la game mais c'est cool, on avance, screen 1, alors, si longtemps c'était la période full Yugi, je vais reprendre de temps en temps à nouveau, ok ok, stylé, donc, il est où, Red Yellow Sabot, load, puce amère, puce amère, je l'ai pas kiffé de fou lui en vrai mais bon, bah du coup est-ce que maintenant ça vaut le coup de jouer la Event Cough, ça c'était cool aussi, ça ouais la Event Cough, bah ouais mais là tu viens de retirer quand même 8 cibles, mathématiquement est-ce que ça reste encore intéressant ? Euh, like the fourth of July, whenever you're around Le staff je pense, mais par contre l'Ivan Cough, voilà quoi Inquiète, je vais faire des maths Tu vas faire, tu vas faire, tu vas juste en écrire sur un simulateur, hein ? Oui, bah... Regarde, regarde ce qu'il écrit, regarde, 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 ça c'est pour expliquer à tous les talkards qui savent pas Build, vous y accédez souvent, voilà, les mathématiques, les mathématiques Je plaisante évidemment, je suis euh... Ah ! Je suis, je suis bien sûr absolument incapable de faire les calculs que ce truc fait euh... S'il les faisait pas pour moi Genre si je me retrouve dans un setup où on me dit le truc il existe plus, tu dois te faire de tête, bah je ne connais pas les formules Bien joué à tous En vrai de vrai, Kuma Kuma Euh, rouge, jaune Tu peux marcher ce qu'il pense ? Je sais pas Kuma c'est celui qui KO genre Robin, petite Robin, on est cordin Ouais, ouais Ouais, je suis pas contre en vrai, en vrai on l'avait mis de base hein, j'étais pas contre Les formules sont si chiantes en plus, c'est vraiment des mauvais souvenirs Ah ouais mais je te jure que, heureusement que j'ai le calculateur, hein Heureusement que j'ai le calculateur, hein Ça a cherché les Rebecca, oh ouais, je suis cordin, je suis cordin Kuma en tout le box, je suis cordin Ivankov, tu parles de euh... De ça là ? Ah non, de ça ? Celle-là je l'aime vraiment beaucoup en vrai, je pense qu'elle est importante Bah là, t'enlevé quand même beaucoup de cibles hein, je... Celle que t'as enlevé ? Le truc c'est que je lui donnais rarement 7000 en fait Mais... ouais, x3 Ouais mais... c'est une cible que tu peux avoir gratos avec l'autre et... Ouais 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 ouais, ils combottent bien, ils combottent bien Après, x3 du coup j'aime pas, 6x3 c'est x4 Vous connaissez la malédiction... Ouais... La malédiction de trincement En fait je comprends pas pourquoi tu veux jouer en x3 et pas x4 Ouais 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 Qu'est-ce que tu veux à la place quoi ? Parce que sinon les maths... je regarde vite fait les maths de... Je regarde vite fait les maths de Iwankov de base Euh... donc si on enlève les 4 Sa et les 2 Kumas On avait 4, 8, 12, 16... Euh... ça ça marche pas... On avait 16 targets dans le deck dans... 16 targets dans 50 Sachant que les 4 Iwankov ne sont pas des targets Et que t'as 5 cartes en main par défaut Donc si on fait une moyenne 16 sur 50 ça représente... À peu près un tiers À peine Donc ça veut dire qu'il faut enlever un tiers du... Un tiers des targets du deck pour dire que tu t'es à piocher Donc si on a 16 Il faut en enlever un tiers Un tiers de 16 ça fait 16 divisé par 3 ça fait... Euh... 5 Donc en gros on va dire qu'il y a... Non tu peux pas en avoir 5 c'est pas possible Attends j'ai dû me foirer dans mon calcul là Oui T'as un tiers des cartes du deck qui sont ça Tu pioches... Ah bah non parce que tu pioches 4 cartes du coup parce que t'es Iwankov déjà Tu pioches Ah mais t'as des PV aussi Ouais du coup c'est des trucs aléatoires qu'on peut pas calculer donc on s'en bat les couilles On va juste faire 16 dans 46 Ce sera moins accurate mais ce sera plus simple Quoi dans 46 ? Euh parce que les 4 Iwankov euh... Oui ou dans 49 Ok tu vas juste avant Mais je veux la probabilité qu'Iwankov tout ça Non mais... Ok Dans 49 vas-y Sur 49 hein ? Ouais ouais dans 49 vas-y Euh... Il y avait pas sur 5 Oui ok Oui sur 49 Et en sample du coup... Bah on sort à 3, on sort 3 cartes Oui Et le nombre de succès dans le sample on en fait au moins une 70% Ouais c'est élevé quand même hein Ah c'est élevé quand même mais là tu enlèves Euh... 8 hariettes comme tu voulais le faire Bah je t'ai fait 100 ça là le KQ là Le KQ c'est ça là C'est ça ? Ouais c'est ça c'est 1, 2, 3, 4 Donc 4 x 4, 16 Ok Pour le eaver x4 100% C'est juste que tu voulais vraiment l'enlever J'ai une solution intéressante pour te faire plaisir Ah oui d'accord Me fais pas plaisir Ici on est team objectivité Ici on est team objectivité Team mathématiques Team calcul Donc t'inquiète Ouais après sur 70 Mais quand tu touches pas C'est vraiment nul Et après t'as des cibles T'es pas très content de les faire quoi VeloBetty WhiteNut c'est un searcher Mais c'est pas fou Ouais t'es pas très content Quand t'as révélé VeloBetty t'as tiré un peu la gueule On va pas se mentir J'ai fait A Ouais t'as fait A Euh quoi là T'es pas très content Tu préfères l'avoir dans ta main En compteur de K quoi ? C'est lui après ? Juste ça ? Bah après ouais Si tu pars sur ça ouais Ça parait pas déconnant Si tu pars sur ça Est-ce que ça vaut pas le coup De plus partir vers la decklist de l'autre quoi ? J'pense que les stages et tout sont bien J'ai bien aimé les stages là Où sont les Yori Scandale ? Euuuh Ah ouais En vrai on peut mettre Yori Ça fait des counter 2000 en plus On avait dit qu'on voulait avoir 12 counter 2000 On trouvait pas la place A la place des 3 causes de merde Ça me parle tu vois Bah... Bah en fait Je ne vois pas qu'on équipe à Yori Parce que je vois pas pourquoi On est trop on a joué Pour Kiku en early je pense Kiku, Lindberg Ouais Ou Franqui Franosuke Euuuh C'est vrai que le fit-fell il n'est pas un petit trigger pour se jouer quand même En plus Revolutionary Army ça joue des triggers Genre Velobétier joue des triggers C'est une vanne j'attaque pas à DL Ah mais tu peux y aller t'inquiète hein Ici c'est full bonne ambiance il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Tu peux mettre des deux pieds décollés derrière les genoux Il n'y a pas de carton orange ici C'est tranquille Attends si c'est de la merde c'est de la merde On est ici pour essayer d'en faire le truc le plus optim possible Ah j'essaie de me rappeler dans les games Lui en vrai je l'ai vu beaucoup Mais du coup vu que j'avais le state je pouvais le trash donc c'était bien Ouais Ouais les briques sont moins des briques Parce que tu peux aller chercher ce que tu fais Ouais Ace je pense qu'il faut le retirer c'est beaucoup trop late En vrai on est souvent allé au tour 10 quand même Et Ace mathématiquement pour le coup Ace plus dragon c'est de bonnes chances d'en toucher un Alors que si tu joues que dragon t'as de bonnes chances de pas en toucher un Enfin des chances suffisantes pour être chiant tu vois Alors que je pense que genre 4 dragon plus double ace c'est cool tu vois Ouais parce que tu arrives au tour 10 Tu sais que t'auras un ou deux pv pas plus Ou t'es souvent un 1 voire un 0 Ace t'imagine t'as drôle à la fin c'était Ace T'aurais été trop heureux Euh ouais Rajouter un pv 10k Je peux rajouter un deuxième pv Tt safe Je pense c'est pas dégueu Ace en vrai Faut que je fasse 2-3 games pour donner mon avis là Bah écoute euh tiens Pouf 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 Perso je suis un croiveur de la théorie J'estime que tu peux théoriser la majorité des trucs sur papier Euh Quasiment sans jouer le deck tu vois Mais Mais euh Comme j'ai moins d'XP dans One Piece ça s'applique moins qu'à Yu-Gi-Oh Pour l'instant Euh vas-y on teste ça Euh En fait t'as changé quoi t'as rajouté des yori à la place J'ai rajouté des yori j'ai enlevé les 3 causes de merde En gros Est-ce que tu veux je change un peu de deck ou tu veux jouer contre ça ? Euh Changes de deck Non change de deck pour voir tiens le matchup Très bien En fait j'ai juste enlevé les 3 causes de merde je crois Je crois c'est ça que j'ai fait Ouais C'est ça hein C'est ça j'ai mis des compteurs de calme Ouais Parce qu'en fait y'a vraiment qu'eux qui étaient nuls et Ivankov Mais si Ivankov vous dites que c'est obligatoire on va la tester encore Et si je trouve encore que c'est de la merde bon bah je vous dirai que c'est de la merde mais C'est pas que c'est obligatoire je trouve que tu vas trop baisser les stats pour rendre la Ivankov à 5 rentables Après 70% ça va quand même Ouais mais 70% et tes deux cibles c'est quoi ? C'est euh Y'a Bello Betty qui est chiant Le reste c'est bien Bello Betty quoi là t'es pas très heureux de faire quoi là ? Moi je suis trop heureux de faire quoi là mec Bon c'est pas Ok c'est pas fou C'est pas fou C'est mort Ok c'est pas fou Ah Red Purple Law ok Ouais Du coup on a dit que je voulais probablement go first avec ma curve Tu veux go first ? Bah je crois hein Vas-y Ah oh waouh 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 Ne fait pas genre on connait Trafalgar Law ça va dire fin de tour à moi là Attends j'ai pas mis de kumas ? Si j'ai mis des kumas aussi non ? Non je les ai enlevés ? Ah je crois que je les ai enlevés Oui t'avais mis Ah tu vas peut-être enlever ça aurait été pratique regarde Ouais peut-être qu'il faudrait que je remette deux kumas en vrai Histoire que tu puisses pas faire ça Genre Histoire que tu sois en mode ah bah je ne peux pas je ne vais donc pas le faire Et comme je veux je le fais Bah t'as bien raison Peut-être enlever deux yori mettre deux kumas ou alors deux franquis mettre deux kumas un truc comme ça Histoire d'avoir accès en vrai avec les searchers plus le field on a quand même pas mal accès à l'option removal ça va Je pense que je remettrais deux kumas après après la game Euh... Ouais vas-y donne Super Pas de trigger Bah vas-y donne Quatre mille deux kumas un Quatre mille deux kumas un super C'est vraiment là ça hein ? Ouais Attends mais il est arrivé d'où ? Demain Ah oui c'est que t'as fait deux de moins un je te vois d'attends mais t'as pas quatre donnes ? Comment ? Quelle est cette euh... cette sorcellerie ? Logique Bah tu sais quoi ? J'en ai même zéro Oh ouais d'accord ok C'est moi qui ai eu l'impression c'est pas toi Ok My bad I guess Bah ouais clairement Oh Grosse tête qui joue grosse tête Parce qu'on a fait chier l'objectif c'est de jouer Sabo Revolutionary Army Non c'est de rendre le deck le mieux possible C'est juste qu'on a estimé que les cartes Revolutionary Army notamment Euh... Karasu justifiait de... De donner un... De donner un... Une place au package Sinon on avait considéré aussi Strohat Euh... avec euh... Potentiellement plutôt genre le package Luffy rouge, Luffy jaune, les petits Luffy du SC-13 Le problème c'est que le Luffy du SC-13 ils sont Goa Kingdom Ils sont pas Strohat ces cons Et du coup c'est chiant Euh... Ah... Ouais pas de trigger Sabo le GOAT enfin on essaie de travailler Sabo ouais Ca va Sarda en forme Et si tu vires les IVA pour des Kuma C'est vrai qu'on peut virer 2 IVA encore pour 2 Kuma on voit techniquement Et faire un 2-2 genre C'est presque comme ça Ca peut être intéressant ça Pourquoi pas en vrai ? J'hésite à te reposer dans quelques minutes laisse moi coudre Vas-y couc 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 Avec grand plaisir on analysera tout ça On prend tous les inputs Ouais nan mais ça en va aussi euh... Ca va aller pas ? C'est... Ca a l'air bien joué quand même Celui là il est pas facile à faire Euh... Ok... Bon tchad va falloir qu'on le brutalise là parce que sinon il va me casser les couilles Bah c'est mon prochain tour t'as mort quoi C'est... Ah oui Ok... Oh ça repart Ah c'est pas cool C'est pas une terre de miel là ? Non même pas ok Euh... Et je pense c'est presque worse hein Je le fais non ? Très clairement worse Je pense hein Je suis sûr hein ta place Ca veut dire que je pourrais pas l'enlever quoi Bah tu peux mais tu me la rends quoi Ah attends T'as pas fait plus de mille à quelqu'un ? Bah nan ils ont pas rush Ah pour euh... Ah oui c'est vrai que je peux faire plus de mille pour rien oui Bah ouais bah rien C'est vrai que je peux faire plus de mille pour protéger Ivankov c'est vrai je suis un peu un golem Pour rien Ouais 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 Bah ouais ouais J'ai juste cliqué par effet sur votre bras ça sert à rien mais je suis complètement con Je suis contre l'eau Bah ouais ouais Merci Vas-y pas de soucis c'est cadeau Tu me fais plaisir réussir Prends moi ce carrosse ou non ? Encore un bloqueur ? J'suis tout bloqué Euh... Ouais non Si mon PV doit tomber il tombera plus tard On les connait les racistes Euh... Kid Killer ! Non non Ah ouais j'ai pas récupéré au début Non 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 Ah ouais tape encore après on verra Là on prend Vas-y Kid Killer Ah mais il faut que j'ai pas trigger Ah mais il faut que j'ai pas trigger J'suis sur mon trigger And I want you to know baby Ouais j'aurais du... En vrai j'aurais du par contre le carrosse ou non c'est une grosse erreur C'est une grosse grosse erreur Bah j'me serais Rimo Ivankov mais j'aurais du quand même C'est mieux de garder carrosse ou non Ah mais Ivankov elle a fait son travail quoi Ouais on est corda on est corda L'autre c'est moins mis là à mon leader J'te promets que j'ai pas moins mis hein Comme je vous comprends Guy Par contre Kiku ça a l'air important je la vois jamais Euh... Peut-être trouver un moyen de piocher un peu pour aller chercher autre chose que du Revolutionary quoi A voir mais là je passe mon temps à courir après quoi Ouais après si elle est dentée de Darren PV euh... Voilà hein FF O'next Euh... Toi TG Euh... Lui TG T'es sûr de toi là ? Lui TG ouais Je suis bien bien sûr ouais Elle l'accorde I love some baby Et là c'est pas évident où est-ce que je dois jouer Y'a des choix mais quels sont les meilleurs Je pense que je me fais punir par mon erreur de carrosse ou envoi de vrai Et c'est mérité beaucoup Oui je fais des affaires là dessus C'est mérité Euh... Et... Ça me plaît un peu plus J'allais faire de la merde hein Par contre c'est vraiment un deck de... Alors j'allais dire un truc d'allemand de la seconde guerre mondiale mais c'est pas trop... Pas trop ce qu'on veut Euh... Mais c'est vraiment un deck de bourrin Genre vraiment je n'ai jamais de carte en main, je n'ai jamais de CA C'est juste taper quoi Ouais t'as trash beaucoup de mains pour te protéger aussi et tout C'est vrai mais je fais pas de CA quoi Je fais des trash pour tuto et tout mais je fais pas de CA Les games d'avant non plus j'avais pas de CA Après j'ai perdu deux cartes sur l'eau aussi On peut pas y faire grand chose, il est là, il est là Il est là, il est là Euh... Ouais... Je viens de réfléchir à un truc, t'es juste mort en fait C'est possible ouais Bon c'est pas fort ça au début Puis en fait quand j'ai vu ta main et tout ce qu'il y a Je sais que t'es mort ça C'était un kit killer, oui je suis finit au 9000 Oui Ok, gg Euh merde non, je veux pas faire rematch, je veux aller enlever les kumas Ok bon, en vrai on s'approche J'ai fait des erreurs pardon, ma voix qui repart J'ai fait des erreurs mais on s'approche d'un truc qui me plaît un peu plus Après l'Ivankov elle a jamais fait effet hein mais... Bah dans le matchup tu l'as joué une fois tu l'as renvoyé quoi Ce matchup là il est pas joué Ouais Bah contre t'as fait une grosse erreur Je pense qu'on aurait pu changer le match Ou en tout cas qu'on aurait pas fini aussi vite Et aussi... C'est pas certain parce que j'aurais perdu Ivankov à la place de Karasu Mais... Ah ouais... On a mis, ils vont rentrer 2 ou 3 attaques Euh... C'était ultra menaçant quoi Je suis... Dans 2 minutes j'ai terminé juste je suis tiraillé sur le papier T'inquiète t'inquiète hein Hop Parce que sinon en fait on pourrait jouer le package UST 13 A base de... De Luffy et toutes ces conneries là Je t'ai envoyé un... Ouais c'est... A base de... De petits Luffy et tout Le truc c'est que c'est trop inconstant je pense Et... C'est... Le leader a pas trop de moyens de stacker CPV Ce qui me plaît pas de fou En fait c'est des plays qui demandent énormément de down C'est des plays d'ultra late game Et je préfère jouer genre Ace Pour des plays d'ultra late game Euh... Hum... Ouais non je vais pas garder ça Ça me plaît mieux Et tu te souviens d'actes que le mec qui t'avait affronté t'a... Terrifié ? Ouais Et... Ah de sa liste ? Ah non 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 Je crois que tu me demandais en mode tu te rappelles du gars Je dis en mode oui je m'en rappelle Oui Euh... Il jouait à peu près les cartes que je mets sur la table hein Ouais Après peut-être qu'il y a des trucs que j'ai oublié Il jouait pas Dragon évidemment c'était pas sorti Ouais c'est ça Mais euh... Ouais je jouais euh... Je jouais pas Erpello je crois hein Je crois que j'ai joué 5-1 Ce qui expliquait peut-être aussi pourquoi c'était absolument enjouable T'as récupéré quoi avec Kit Fortress ? Ok... Enfin Kit Broker Ok... Euh... Ok ok... Bon là pour le coup... Hop... Hop... Ah... Je suis meilleur j'ai un trigger Je suis meilleur j'ai un trigger il est dit Ouais bah je suis juste meilleur j'ai un trigger quoi Ah... Tu prends ou tu prends pas là ? Euh... Hop Je vais voir si c'était technique bah apparemment pas trop Bah je t'ai vu prendre l'eau quand même Bah ouais je suis sur un malentendu Il l'a oublié Il sait pas trop... C'est à l'heure je l'ai pas vu Là je l'ai vu donc bon On va le respecter quand même un peu Maintenant on doit respecter les autres dans quel monde on vit C'est vrai c'est dans quel monde on vit ça Ça a changé la France hein Bah à mon époque c'était pas comme ça non ? Ouais c'est bien vrai Ouais ouais On prend un pingouin là ? Non c'était pas grand ça va être Un bépo Ok Au prochain tour il y a un kid Mais s'il y a un kid Il n'y a pas de Razemax ou de Gordon Ce qui me plait plutôt bien je dois bien avouer Tu peux faire une chose si plus haut Tu peux faire une chose si plus haut Tu commences à faire beaucoup ils ont même PV là quand même Des petits 5000 comme ça des petits chips Euh... T'as les Sanju ou pas dans la liste ? Non Non C'est PN les stopp et 7 Oh... Là c'est bien Euh... Ouais bah tiens moins 3000 bépo voilà Allez Bepo est terreux T'sais que je passe Je passe mon temps à voir les Kikou dans les reveals de Ivankov Et je la mets dans ma main c'est très chiant C'est extrêmement chiant C'est vraiment extrêmement chiant pour le coup Ah j'vais pas me croire Ouais je fais ça, 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 ça... Qu'y appelle ? Alors j'ai récupéré une liste de... De Monsieur Githoun que j'irai voir après la game Ah j'vois beaucoup de ST13 donc ça doit jouer les Luffy et tout du coup I guess 10, 11, 14 Tu joues quoi tu joues les Ace aussi ? Pas d'OP7 Ok donc y'a pas le Luffy euh... Le vilain Luffy Ouais bah vas-y hein Belle SP ! Je pense qu'il y a des ajustements post-test Ok Y'a beaucoup sur le bord d'en face là Je reconnais Est-ce que tu parles ? Euh... Ouais Euh... T'es mouru ton bon clé Bah ouais Ah bah voilà ! Quand même ! Putain ! Y'a au vert dans ta pierre ! Les triggers m'ont fait mal hein ! Quand ça va bégé ! Euh... Ouais bon ça, ça va pas tomber par contre... Tu vas faire ce que tu sais le mieux faire de tes couleurs Taper les triggers ! Euh... Oh... Pas mal ça ! Alors ! Là, y'a un tour technique la chatte ! Je pense qu'y'a un tour qui met... Ça ! Ça ! Ça ! Ça ! Ça ! Ça ! Donc c'est un gros tour ! C'est un tour important ! On trie et on va dans la tronche ! Habile ! Ouais ça me parait cohérent ça chatte ! Ouais ! Ça me plaît bien ce que je suis en train de proposer ! Ça me plaît bien ce que je suis en train de proposer ! C'est ça ! J'ai oublié de... Prendre ! Ouais ! Ouais ! On va apprendre ça ! Oh le PV qui tombe ! Let's go ! Euh... Je pensais que t'allais me donner 2-2K donc je suis bien embêté ! Pour être tout à fait franc ! Euh... Hop ! Eh bah ! De la chance toi ! Pas grave ! On va aller ficher à nouveau ! Yo Mick ! Quand c'est un beau gosse ! Mick Yu-Gi-Oh ! One Piece ! C'est l'homme de la situation ! C'est littéralement l'homme de la situation ! T'es sur la bonne chaîne je crois ! Ok ! Euh... Hop ! Hop ! Ouais ! Euh... Est-ce qu'on va face ou est-ce qu'on va dans le ki de chat ? Oh ouais ! Il va donner beaucoup de counter hein ! Je pense qu'on peut aller dans le ki de ! Je suis pas sûr qu'il ait un counter 2000 votre pote là ! Ah ouais ! Toi tu ferais ça ! Je pense hein ! Ouais tu vois j'aurais... Vas-y ! Casse ton chopper ! J'aurais forcé le dernier PV ! J'aurais forcé le dernier PV pour euh... Pour faire un Luffy et mettre la menace du Luffy à chaque fois ! Hmm j'entends ! J'entends ! mais comme ça je prends un ton chopper, je suis content ! Et hop ! Ooooooooh ! Mais ! Il y a encore une Kikunojo dans cette Ivan Kof ! Il va être mon attaque ! C'est mon attaque ! Pour pas être MPV ! T'es heureux ! Il doit être peut-être pas gagné ! Euh... Zom 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 ! Il va être la marquette ! C'est peut-être ça hein ! C'est peut-être ça hein ! C'est pas peut-être quoi ! C'est pas dégueuant en vrai ! Ça va hein ! Genre ! C'est pas ouf, c'est pas tier zéro, je me sens moins puissant que quand je louchis mais j'ai pas l'impression d'être à vomir non plus sur le board par contre la Kiko on va la défendre autant que faire se peut Je pense, ça me parait le plus cohérent voilà, très bien, comme ça qu'il dit, il est obligé d'attaquer, ça me parle Au pire, s'il retourne sous le deck, il retourne sous le deck, elle est pas un autre Ah Racisme Has no borders Aïe Ok On va pas tester de finir, voilà quoi C'est un double kill and killer qui va arriver là ? C'est un double kill and killer C'est chiant S'il te plait frère, ok c'est bon, merci Allez bah si te merci, voilà J'avais un 2K depuis tout à l'heure, j'ai pris 2 PV, c'est 2 zéro counter sur votre... Euh... Bah quand même, c'est chiant Ok Ah tu vois, j'aurais bien voulu une dernière Kiko en trigger, tout comme ça, tu vois, j'aurais... J'aurais kiffé hein Bah oui, je me doute Mais moi non Moi pour le coup, pas trop Voilà Ok, alors on va aller voir la liste de Monsieur Guitoun vite fait T'as pas un problème avec ta scène J'étais sur la mauvaise scène Oh merde Si j'avais un problème avec la scène Oupsi Ah Hésitez pas à me dire, si jamais Ça c'est la scène in-game C'est tout beau, regardez Hop Et ça c'est la scène pour build Parce que comme leur launcher est bien fait C'est absolument pas les mêmes zones pour build et pour... Et pour play Ce qui fait que je ne pourrais pas mettre un seul écran sans avoir un truc tout petit ridicule Donc j'ai split en deux Donc n'hésitez pas à me dire chat Alors on va apporter la liste de Guitoun pour voir D'ailleurs Guitoun peut-être que t'as un prénom ? Comment on t'appelle ? On t'appelle Guitoun ou on t'appelle... Ça a pas marché des masses Ctrl C Est-ce que tu vas repartager ton écran ? Non Merci Ok Je me sens un peu ta pute mais je vais le faire Ça ne marche absolument pas Oui c'est vrai, c'est vrai Non c'est vrai, c'est vrai I'm a sucker for money guys Yeah, yeah, yeah Tout le monde m'appelle Guitoun mais si tu veux Guillaume Ah non mais comme tu veux mon frérot c'est pour toi C'est pour pas que... Euh pourquoi ça ne marche pas ? Euh je sais pas moi j'avais essayé de le faire une fois Ça n'a pas marché non plus J'ai dû tout faire à la main Ça ne m'a importé que la première carte Je n'ai pas compris pourquoi Et bah ça ne m'a importé Sabo aussi c'est nickel Ça marche bien Bon bah c'est parti hein Allez ST13 001 Bah tu l'as, c'est le... C'est vrai c'est malin ça Attends je vais copier-coller Au moins carte par carte Ça ira plus vite Bah après c'est le kill and killer Ok Bah après j'en sais rien Mais comment ça ? Bah 4 fois euh... Ah mais oui Malin Non mais Richard toi ton problème c'est que tu réfléchis en fait Alors que être con c'est quand même vachement bien Tu veux jouer Sanji du coup je suppose au P1 ? Ça va être Sanji non ? Bah non c'est Otama à 6 Tu veux jouer Otama ? Pourquoi tu veux jouer Otama ? Counter 2K1 Oh et il faudrait coller au bout d'un moment par contre monsieur le simulateur de merde là Tiens attends il va te le mettre dans le chat en détaillé si tu veux Ah oui merci Wesh 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 Tout va bien tout va bien tout va bien Oh Momo, le Momo jaune astinque Guitton ? Ouais c'est ça bah on va retomber sur la liste qu'on a vu quasiment Ouais on retombe sur la liste qu'on a vu La liste de Vivi là je sais pas quoi là ? Ouais Parce qu'à la limite si on veut faire un truc un peu plus Alors attends je regarde ce qu'il y a Il joue Cracker et tout Cracker j'étais pas fan non plus Satoru non plus Mais bon Satoru c'est un trigger 10 à pire c'est quoi ? Ah c'est le truc qui coûte... Et la spada 0 jaune ouais Ok 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 Parce que sinon on peut jouer un package trop hard genre Comme on avait dit au début Parce que du coup ta liste Guitton c'est pas que ça m'intéresse pas C'est qu'on en avait parlé juste avant et on était pas fan sur la théorie Mais si c'est ce qui marche le mieux c'est logique C'est juste qu'on était pas fan pour l'instant mais on a pas non plus... on l'a pas testé quoi Est-ce qu'il faut pas la tester pour s'en rendre ? Est-ce que c'est pas trop mal ou pas ? Parce que si il y a plusieurs personnes qui disent Ce deck là c'est bien et c'est la meilleure version de savoir Allez vas-y Go essayer Je sais pas hein Go essayer, go essayer, go essayer Peut-être que c'est nous qui voyons mal le jeu et qui ne comprenons pas Alors tu peux parler de toi mais tu m'inclus pas dans tes trucs s'il te plaît Ecoute c'est toi le docteur qui est censé sauver le... Bah écoute je découvre une nouvelle médecine Moi je suis un docteur européen traditionnel L'habitude je fais de l'iboprofène Bon bah on m'a filé de l'eucalyptus et des feuilles de menthe A part en faire un pipo et me les foutre dans le cul Bon voilà j'apprends, j'apprends C'est la découverte Richard C'est une nouvelle médecine Mais ça va venir Je vais me faire soigner là-dedans Je vais pas forcément sortir vivant en fait C'est ça le problème Mais si tu attends sortir vivant il est que 22h54 Je rappelle qu'avant live j'étais malade et je voulais pas lancer On va faire des heures sup De rien pour ça Oh chat je me sens tellement faible Oh mais... Oh y'a que des primes qui pourraient me faire aller mieux là Oh ouais merde Excusez-moi C'est... Je suis trop nu en acting Ca marche pas Ca marche pas Ca marche pas Pardon C'est Goumé Mounosuke c'est 3 3 Pour Yori du coup ? Mouais Pour Yori, pour Otama, pour Kiku Tu peux remettre Kiku aussi Ace Rush, Luffy, Baby Disapire J'ai mis Kiku ? Oui tu mets Kiku Je pense qu'il y a un monde où tu peux mettre 2 Dragon et 2 Ace 10 éventuellement à la place de Cracker Mais en basant ce que vous avez dit tout à l'heure Je suis pas sûr du tout Bah en vrai je pense que je préfère Déjà là dans ce que tu viens de dire je passe un bon moment là Ouais bah oui 5 Dragon parce que ça manque un peu de... Il me manque un playset non j'ai raté un truc ? Luffy Baby J'ai raté ça Il y a tellement de cartes qui s'appellent Luffy Kupi qui met des Kupi 12 Oui bon ok j'ai peut-être un peu... Ah mais il a pas de nom Sabo Pas con Pas convaincu Tu t'es peut-être trompé de Luffy Je sais pas si t'as fait gaffe mais voilà quoi Oh le Luffy Jump Ça fait pas l'air de te déranger mais voilà quoi Petit playset du Luffy Jump Allez viens là on se la colle On va voir Ah mais non j'ai encore pas le bon deck Hum 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 Pas convaincu il est où ? Je leur rechange de deck encore Vas-y vas-y On m'en a fait le tour à peu près de la méta je pense Tu coaches sur One Piece ? Je l'ai fait pour Padoue Parce que c'était vraiment euh... Vraiment sur euh... Du deck building et des bases et du coup on a réfléchi ensemble et tout Après si vous voulez... Si votre objectif c'est de t'op en OCS En fait il y a une question d'objectif tu vois Si ton objectif c'est de t'améliorer au jeu Oui je peux t'aider à t'améliorer au jeu From Zero plutôt pas mal Si ton objectif c'est d'être le meilleur joueur Pour l'instant c'est un peu short Attendez faut que je scroll dans le chat Cracker reste meilleur sur plusieurs points Ok Mais du coup avec les changements j'ai même pas regardé Je pense que je veux go first quand même J'ai monosuke à 5 et tout J'ai les gros luffis et tout à 5 Ah allez ça dégage Oh je déteste déjà Oh je déteste déjà Oh ! Ah ! A toi Ma première main pue la merde Ma deuxième main pue la merde Oublie pas ta scène Merci Mike Hop Voilà et là vous allez voir c'est tout beau là Magnifique Après j'ai joué contre NR Donc il va rien se passer avant le T12 Mais le problème c'est que s'il se passe rien j'ai perdu en fait 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 Pan ! On l'a baisé chat Oh ! Putain il joue de fou hein ! Oh ouais ça fait plaisir de jouer contre NR J'aime trop le match up et tout c'est cool de zinzin Ahah ! On va te faire enculer avec ton On va te faire enculer avec ton vieux leader de clochard là J'ai pas peur je le dis maintenant Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Qu'est-ce qu'il y a ? Putain ! Allez mange moi 1000 Pan ! Qu'est-ce qui ne va pas dans ta main moi j'aime bien Non, je joue au poker, je suis super fort au poker avec ma main là, mais c'est tout par contre. Ok ouais, putain il a joué. Ouais, j'ai joué, putain ça tournait pas en tout cas. Et là pute d'autre du coup il aurait à faire le con. Allez regarde. Merci pour ça, idiot. Je suis très bien, je suis très bien. Et bien. Pas idiot, on est au con ici. C'est vrai qu'on est pas idiot. Putain. Richard c'est un mec malin, je le mets tout le temps. J'ai quoi, j'ai 7 là. Bon ouais. J'aurais bien de la faire flanc parce que sinon il restait trop longtemps. Le problème c'est que ça, ça marche pas mais... There's nothing holding me back. Le problème c'est que tu peux la remettre tous les tours et ça ça me fait chien. Le vrai c'est que c'est Ener, j'ai bien envie de lui casser le CPV là. Au moins jusqu'à 1. Ouais je pense qu'on va lui casser le CPV jusqu'à 1. Au moins. Hop. Bon. Ah bah. On aime ce genre de poker, c'est pas le pire des poker j'avoue. J'avoue que c'est pas le pire des poker. Ah ah. Francky. C'était bien joué hein. Droand, SP1. Flanoske. Je pense que j'enlève Kiko avant qu'il me la sorte de la retard. Ah t'as pas attaqué. Ça se tient. Bah non t'as un pv, j'ai pas donné un free trigger. Monsieur Ricardo, essayez à review de me prendre pour un bouffe. Ah t'as un connard. Oui c'est vrai ça. Hihihi. J'ai oublié de taper avant mais... Hum hum. Ce n'est qu'un détail. Ok. J'aurais pu le prendre ce pv en vrai mais ça changeait pas grand chose ici. J'aurais peut être du le prendre quand même. Euh alors. Si en vrai ça changeait que je pouvais jouer lui. Théoriquement. Encore une fois. En fait on joue... Genre. On n'a aucun searcher. On n'a pas de spell. De fill spell qui cycle la main. On n'a rien quoi. Donc en fait on est vraiment à la merci de ce qu'on draw. Et si on draw de la merde c'est à chier quoi. C'est un peu l'impression que j'ai pour l'instant. Ouais. Ah oui. Ah bah oui. C'est vrai que ta version là n'a rien. Ouais. Je suis un peu à WALP. Ouais. Ça qui va pas ça. Ok. Oui bah. Oh. 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 Bah la chatte. La chatte. La chatte. Euh. Oh il est mystique en tour. Je te jure qu'il va mourir hein. Je te jure qu'il va mourir hein. Je te jure qu'il va mourir hein. Il va se mourir mais pas ce temps-ci. Enfin pas par cette attaque là. Ah oui là. Ah oui là. Ah tu as enculé voilà. Attends. Ah j'avoue que bon. Des choses qu'on peut faire. Des choses qu'on ne peut pas faire quoi. Au revoir Gedetsu. Je me demandais pourquoi Franky faisait dodo mais c'est parce qu'il était en train de préparer une attaque le fourbe. RL. Hum. Ouais. Là on va le perdre du coup maintenant. Ouais. Ouais. Pas de trigger. Ok ok. Ça me parait pas mal. Ça me parait honnête disons. Pas mal c'est peut-être un peu exagéré mais. Bah je pense que tu prends hein. Euh. Ouais. Je peux plus me faire Yamato. Vas-y. Oh. Hihi. Attends. Je lirai après Gitoun parce que sinon je vais faire n'importe quoi. Déjà que je fais n'importe quoi maintenant mais je ferai encore plus n'importe quoi après. Euh. Ah ouais. Ah ouais. C'est. Ah ouais. C'est. C'est. T'inquiète j'ai que 10 cartes hein. J'ai pas beaucoup de cooldown dans mon mec. C'est marrant d'être un connard ou ça ça prend à l'école genre. Ouais. Depuis la naissance. C'est génération en génération. Je comprends. Euh. Bon on le tue jamais là on est d'accord hein. C'est perdu hein. J'pense. J'pense que là euh. On va. On va tenter un Hail Mary comme disent les américains mais on va parler loin je pense hein. Ouais euh. J'pense que je vois pas dans quel monde tu sais mais. C'est marrant mais moi non plus. C'est marrant mais moi non plus. Là est ce que j'accepte. On accepte. On est des faux. Hein ? Bah non je fais tout pour te faire plaisir t'inquiète. On fait le sprint jusqu'au bout t'inquiète. Ok 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 ok. Ok. Bah du coup tu prends celle là normalement. Ah 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 tiens. Pression tout terrain. Géré. Ouais. Vas-y. Allez j'avons. Oh ! Oh coucou. Oh la Yuri à 0 là. Yuri du K. Ah 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 ah. Alors. On y va ou on y va pas ? Oh je m'en fous mais totalement. Regarde. Il manque 5000. Euh. Euh. Il manque 5000. Euh. Ouais. Allez, allez, allez ! Hop, hop, hop ! Ah oui ! Oh non, oh non ! Oh, j'ai perdu ! Alors, qu'est-ce qu'il a dit Gitu ? Attends, parce que peut-être que du coup je vais apprendre comment jouer le deck. Voyons voir. Alors, je pense que c'était Kiku à la place de Karasu, comme ça tu gagnes un PV si géré. Et sinon tu as Kara avec un board de Kiku et tu allais faire mal au PV et à la main adverse. Envoyer, c'est ne pas jouer comme tu as l'habitude, tu fais rush, le but c'est de faire du mal et de mettre de la pression constamment, c'est normal qu'il n'y ait pas de searcher, etc, etc. Si pas un, je donne juste avis pour... Non mais critique, il n'y a pas de soucis, je t'ai dit, il n'y a pas de soucis, je ne suis pas quelqu'un qui prend la mouche, au contraire. Je pense que tu pouvais mieux tenir ta game, voir la gagner, Kiku, Karasu, tout ça, tout ça. Et Dragon, c'est probablement une preuve que Kraker était meilleur, c'est assez peu représentatif. Bah Kraker, il aurait rien changé pour le coup, il a été à un point de vie très vite et Kraker, il n'aurait jamais rien fait. Bah surtout dans ce match-là avec Kraker, il sert à rien, quoi. Parce que Kraker, malheureusement, il a double attaque que s'il a moins de point de vie que moi, quoi. C'est ça, mais moi je ne vais pas taper CPV avant que j'aie 8 ou 9 ou 10 d'un, quoi. Avant ça, je ne veux jamais jouer tout le CPV pour gagner mon... Ouais, tu triques pour terminer, Kraker égale body, ok, ok. Bah j'aimais plus la version qu'on a jouée avant, j'avais plus de contrôle sur la game, je pense. Tu veux rematch ? On revoit une game quand même avec les enseignements de Kitul, sait-on jamais ? Vas-y. Non mais gros, non, mais je... Bah double paire, et toi ? Double paire aussi. Putain, euh... Paire de 0 et paire de 5. Ok, je gagne, let's go. Euh... Non mais... Paire de 10. Tu t'es mis l'enfou ! Je... Aaaaah ! Bah mais je suis trop un joueur du jeu où en fait, la consistance, ça m'arrache le cul de pas en avoir. J'ai l'impression que quand je regarde ma marche, je suis là, bah je n'ai qu'un seul game plan, c'est aller tout droit. Genre, courir dans le mur et si le mur est plus dur que ma tête, j'ai perdu. C'est le problème qu'il y avait Yamato pendant le moment et je trouvais ça très très mauvais. C'est pour ça que je préfère Fortress à l'autre parce que t'as plus de consistance et de contrôle, quoi. Même si tu gagnes pas tout le temps, voire moins. Euh... C'est mieux, quoi. T'es un mauvais jeu, tu buzzes. Ouais, ça je veux bien croire, en vrai. Ça je veux bien croire, pour le coup. Faut aller tout droit dans la gueule. C'est limité, quoi. Contre des bons joueurs qui jouent bien, c'est le genre de game plan qui passe pas trop, normalement. Bah, tu rentres la pièce et t'espères qu'il a rien dans sa main et qu'il a pas ce qu'il va aller, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que j'ai vraiment envie de faire ça. Non. C'est une pièce qui a tout pas gagné, quoi. Non. Ça te fera gagner à peu près 50%. Mais lui, c'est un saucisson sec, lui. On est corda, hein. Je sais pas pourquoi j'ai joué Kiku avant. Tant pis. Allez, vas-y, Kaoula. Ok, je me prends pas au Nami, ça va, j'ai pas été puni pour avoir tes nuls. Bien joué à moi. J'étais en mode d'app, j'étais en mode je joue Kiku et après je tape. Et bah, c'était pas le bon play, évidemment. Bon, je me suis rendu compte aussi qu'on a parlé après. C'est cool, l'idée c'est d'amuser de Kiku. Ouais, ouais, je comprends. Ah bah, super. Super. J'en ai mis à Kiku. Tiens, regarde, je te donne quand même des PV et des triggers. Je suis sympa. Hum, le trigger en question. Je t'en ai mis à Kiku. Non, je t'en ai mis à Kiku. Non, je tape pas les sitos. C'est vraiment parce que c'est toi. C'est sympa. Euh... Ouais, je peux pas rentrer ça. Donc je veux jouer ça. Ah bah, j'ai mis Kiku. Bon bah, voilà. Comme ça au moins. Je voulais dévosser lui, mais j'ai mis Kiku. Tranquille. Ok. Hum... Ouais. Super. Il va regagner un PV, ça va être trop bien. Je vais passer un trop bon moment quand il va regagner ce PV. En vrai, du coup, j'ai limite envie de jouer lui. Bon, on a dit la bagarre. Et la pression constante. C'est Githun qui a dit ça. Moi, je prends un exemple sur Githun. C'est utile, mais OP, la constance est différente du Yu-Gi-Oh! Et le rush aussi, disons que ça se rapproche d'un aggro à la Hearthstone. J'imagine que tu as joué. Je voulais vite faire Hearthstone. Ouais, mais pas compétitive, moi. Hum... Le problème, c'est que je vois pas comment je gagne avec ma main, en fait. Je me projette dans les tours qui suivent et je ne gagnerai pas. Je vous le dis. Bon, vas-y, histoire de dire, mais... Je n'ai pas de target, en fait. Ah ouais? Vas-y. T'as ma main mauvaise, là? Je suis raccord de fou. Bah... Ouais, mais tu vois, le fait de parler de Searcher, c'est... C'est ce qu'il fait, c'est qu'il lance une pièce. Un petit peu. Enfin, après, évidemment. Encore une fois, on débat, tu vois. Je suis pas fermé à ce que tu m'ouvres les yeux, mais... Pour l'instant, je passe pas un bon moment avec ce que j'ai fait sur drugame, quoi. Alors qu'avant, c'était rigolo. J'avais des combinaisons et tout. C'était... Enfin, rigolo. C'était plus... Plus technique, disons. Plus intéressant. Rigolo, c'est pas le terme. Rigolo, on s'est en mode... C'était rigolo, je me suis amusé. Pas vraiment ce que je voulais dire, mais t'as compris. Super. Lui, il est colère mes PV, genre. Toute ma vie. You wreck me. Mais jamais de la vie, hein? Jamais. Allez, c'est bon. Nique. J'ai pas évident. Ah oui, carrément. Vous pouvez pas gagner. Vous pouvez pas gagner. Europe de l'eau, pas de searcher. Tu as de la pioche avec Ray Juice et tout. Toi, ta pioche, c'est son TPV via Kiku. Bah, par exemple, dans l'eau, moi, tu vois, je joue le spell A1. Je joue le spell A1 que je trouve... Alors, je le jouais en EB1. Je sais pas si je le jouerais toujours en OP7. C'est en réflexion actuellement. Mais je trouve que le spell A1, justement, il t'apporte ce petit buff de constance dont tu as besoin parfois pour flex tes mains. Parce qu'au final, les games que tu perds avec l'eau, c'est... Faut pas mal parler de Yamato. Comment ça, mal parler de Yamato? Pas de Yamato? Ah, mais si, t'as cherché sur Yamato tout à l'heure, t'as dit que c'était un deck de merde. Non, j'ai dit qu'il y avait une version où tu lancais ta pièce, ta première version qu'on a fait au début d'OP6, ce qu'on a commencé le jeu. Il était juste all-in. Et pas là, tu lancais ta pièce, il n'y avait rien à voir, il était vraiment nul. Yamato forteresse, c'est bien plus intéressante. C'était cool. Et il y avait un... Là, il y a un nouveau Yamato Dawn of Wano avec le support qui est sorti. Notamment la petite Otama Vert, Counter2K et Searcher. Et je pense que la version Wano, elle est vraiment pas mal pour le coup. Ouais, par rapport à... T'as dit, pour le Rajal Tune, le Searcher était mauvais. Bah, de ce que j'avais... Alors, je jouais ça, moi, en E-B1. Non, je jouais pas ça, ça c'est une ancienne liste. J'ai pas une liste à jour? Je jouais pas ça, justement. Bon bah j'ai pas de liste à jour. Mais, en gros, ce que je jouais en... Dans l'eau, le Searcher, il avait... 90, 91% de chance de toucher. Et bah, s'il ratait une fois sur dix, il ratait une fois sur dix. Non, je crois que c'était 88. Et à un moment où j'étais passé à 91, que j'avais rajouté deux cartes. Et au final, je les avais enlevées. Et genre, 88% de chance de toucher. J'étais en mode, bah... Vas-y, si je touche pas, c'est pas de chance. Mais sinon, globalement, ça te permet de dig 3. De chercher soit ton rampe, soit tes bloqueurs, etc. Si t'as besoin. En vrai, je l'aime bien. Je l'aime toujours bien. Juste là, il y a d'autres cartes à rentrer avec OP7 qui font que c'est un peu plus compliqué de lui trouver une place. Mais ça ne marche pas que je l'aime bien. Bon, moi, je suis plus convaincu par ça. Il y a une autre option qu'on n'a pas exploré encore. C'est... C'est... C'est Sabo... Sabo ST-13, quoi. Euh... Merde. Comment ça, Sabo ST-13 ? Bah genre ST-13, ST-13. Genre... Ace, machin et tout. Ace Garp. C'est un peu... La... Avec les Scat-up, là, avec la Garp et tout ce qu'il y avait dedans ? Non, 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 non. Non, mais on enlève les Révolutionnaires, genre on enlève ça. On garde Karasu parce que c'est une carte de fou. Du coup, on enlève ça, on enlève ça. Ouais, et puis les Koala, t'enlèves les Event Cup aussi. J'enlève les Lindbergh. Ah oui, t'as plus le... T'as plus le partage parce que je te l'ai encore enlevé. Je suis désolé, Richard. En fait, comme je te prends trop pour un T-shirt... Comme je te prends trop pour un T-shirt, je le kick par défaut. Ah... Je comprends. J'ai tellement besoin de tricher pour gagner, là. C'était dur. Ouh... Ouais, 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 ouais. Euh... Et du coup, ST-13. Hop, je me remets le chat, quand même. Attendez, je vous mets sur la bonne... Non, c'est sur la bonne 7, c'est bon. Attends, j'ai pensé que c'est mon versus Pref. Avec Arsion Wano en OP6, j'ai top. Mais j'ai tryhard comme un enculé. Ouais, la version Wano en OP6, ça a été pas mal. Wano, ouais. Même toi, c'était une version... Mais des versions full-brun, full-brun. En fait, là, on parlait des versions full-brun-gogol. C'est pas très intéressant, tu vois. J'ai joué en disant, bah, soit tu as... Avec Seth et Woody Jones, soit t'as perdu, en gros. Et... T'en poste ça. C'est pas... En Seth et ton neuf, tu l'admine t'as pas battu, quoi. On est cordon. D'après, tu te retrouves bloqué, et puis... Tu dis fin de tour, et... Tu ranges ton deck, et puis t'as malé. Euh... On met quoi de plus que ça ? On met le Luffy OP7 x4 ? Et puis, ouais... Attends, ça... Au moins x2, je dirais. En fait, je préfère le Luffy OP7 à celui-ci, je crois que... Tu essayes de se remettre gratuitement dans les PV. Celui-là, ouais. Gratuitement. Je te retiens un PV pour en ajouter un. Ouais, 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 on peut... Mais tu es drôle, hein. Parce que de la drôle que t'avais... Ouais. Ouais. Et on met quoi ? On met un... On a combien de 2K ? On a un, deux... Deux playset de 2K ? On met un playset de 2K, YOLO, non ? On teste comme ça ? Mais ! Qu'est-ce qu'elle a enlevé ? Putain, elle a mis un coup de queue dans la souris, je sais pas ce qu'elle a enlevé. Elle a enlevé quoi ? Arrête ! Elle a encore enlevé un playset ! Putain ! Putain d'animal ! Est-ce qu'elle a enlevé ? Mais je suis... En fait, elle met des coups de queue dans le clic gauche de la souris, et du coup, vu que j'ai la souris sur des cartes, ça efface le playset, genre. Bon, pour ceux qui n'ont pas l'habitude du stream, c'est mon chat, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. C'est cet animal sauvage. Et véhément. Et c'est Garf. Garf. Yamato qui a été enlevé. Yamato full agro, c'est vraiment pas zinzin. Mais non, Garf. Il est là. Il est là ? Bah, je ne sais pas. Attends. Si, sur Yamato, on est dans la colonie, je me suis tapé une déter, ça m'avait frustré d'entendre ça. Ah, pour le coup, nous, on chie sur Yamato full agro, full teteux, tu vois. Yamato... Comme tu dis, je... En vrai, on joue Makino, non ? Ouais, Yamato... Ouais, maintenant, ça devient pas vraiment bien. Makino. Il faut retrouver le playset qu'elle m'a enlevé, en fait. Je suis très bien fou ! C'est quoi le playset qu'elle m'a enlevé ? C'est quoi ? T'as eu une élimination ? Non, non, ouais, elle s'est tournée directement. C'est Luffy, c'est Luffy, c'est Luffy ! Luffy rouge ! Oui, voilà. Bienvenue, bien sûr. C'est évident. Voilà. Alors, on va voir. Lui, c'est Sabo, ST13. Mais en vrai, celui avec Revolutionary, je le trouvais pas mal, hein ? Avec les quelques ajustements sur le Kuma et tout... Je trouve que j'aime bien. J'ai affronté, c'était la version la plus, entre guillemets, dure à affronter. Et là, j'avais l'impression que ça a été la plus intéressante à jouer ici. Ouais, clairement, à jouer, c'est clair. Euh, j'ai repris NL puisque j'ai pas réfléchi. Ouais, bah t'inquiète, golemise, hein. Ah ! Euh, Brelant ! Et toi ? Non, moi, j'ai une carte haute. Mais une belle carte haute, hein. Ouais, mais je te baise. Brelant, tu peux pas battre, ok ? Ouais... Et après, euh, je sais pas si Makin et tout, euh... T'as pensé à changer ta scène ou pas ? Changer quoi ? Ta scène. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais ! Ouais, t'inquiète, mec. T'inquiète, ouais, je l'ai bien changé, la scène. Ouais, 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 ouais. Euh, le top, c'est à gauche ou à droite quand tu startes les PV ? C'est à gauche ou à droite ? Genre, c'est quand tu remets tes PV dans l'ordre. C'est la plus haute de mémoire et du coup, c'est à gauche de mémoire. Ok, vas-y, vas-y, ça me va. Si c'est pas ça, tu m'as int et j'ai perdu à cause de toi. Ok, allez, on fait ça. Trouble, mec ! Ok, putain, tu pourrais jouer, s'il te plaît, c'est chiant. Ouais, j'ai joué. C'est de faire un testant. J'ai joué ! J'ai joué, j'ai pas stéord. En fait, on a moins 8 de, ne nous pas, voilà. C'est pas le problème. Ah ! Ah, merde, je t'ai payé une... Allez, là, t'as un peu la sauce. Oh non, on peut donc ça repense, t'es... Bon ! T'as un peu l'autre, tu vois. And you wanna know why does it feel so good but it's so bad ? Rélai, c'est un peu dangereux. Tu peux pas faire le cours avec ta vie comme... Comme le Luffy, quoi. Je pense que je le fais, en vrai. Ouais. J'ai beaucoup de PV pour que le perd... Non, j'ai plus beaucoup de PV, mais je pense que je le fais là. Et après, je le fais plus. Bah ouais, tu vas plus fort à le faire, je te confirme. Mais si. Si. Tu vas défendre, tu vas acheter des cartes. Bah ouais. Vas-y, tu vas acheter des cartes. Allez, Franck. Ouais, bah ouais, il s'était bien collé dans ma main. Il veut vraiment te faire du mal, il veut pas lâcher NR. C'est vrai qu'il est désagréable. Oh, c'est le deuxième game. On a fait plus de games avec Louie, avec... Luchi, quand même. Non, on a fait deux. Bah du coup, tout le monde sera à l'égalité, il n'y a pas de jeu. Voilà. Tu mens, c'est écrit. Hop ! Euh... On a fait des games. On a pioché une, techniquement. Après, on se met un peu dans la merde si on se met en dessous. Donc, on va juste rester comme ça. Bon. J'aurais encore du taper avant de jouer Kiko, mais c'est pas grave. Là, tu remontes très bien. Oh. On a mis, je suis puni, mérité. Même pas, on s'est remontré bien. Troisième game, ouais, non, il me déteste, il me déteste. Allez, vas-y. On a plus le droit de se détester, c'est ça le truc ? On a plus le droit de se détester. Hum. Ok, ouais. Oh, le bon incroyable que je viens de faire. Jouer une Yori ? C'est ça qui était PV ? Ouf de fond. J'ai récupéré mon PV, tu imagines même pas c'est quoi mon PV. J'suis terrifié. Non mais, mais, brelan ! Encore ! Euh... J'ai pas une carte identique dans ma main. Ah ouais, 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 ouais. Et voilà. Bon, on va jouer pour ça et ça, hein. J'pense. Oh ! Oh ! Jonocti ! Au bout d'un moment, on pioche mieux. My bad, I guess. My bad, I guess. Oh, deux PV comme ça, là. Hop ! Ouais. Oh, c'est bien joué, ça. C'est bon joué, ça. C'est bon. Bon, on attaque sa match. Attends, on verra bien, hein. On est obligé, de façon. On a pas trop le choix. Ah, j'ai pris la carte. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Comment as-tu pu critiquer ma liste avec ça ? Bah, je sais pas, j'essaye. On a vu ça sur l'internet, finalement. On s'est dit que peut-être c'était le play, tu vois. Mais effectivement, je suis plus convaincu par le premier truc qu'on a joué. Nonobstant, j'ai pas critiqué ta liste, j'ai juste dit que j'aimais pas la jouer. Bon, si, j'ai un peu critiqué ta liste, du coup, en vrai, mais... Ouais, mais je vais me faire rush et je vais mourir, en fait, c'est chiant. Il faut pas se tourcer, hein. Mais si, se tourcit. Bah non. Tu joues plus le sabot, le Ace et C13 ? Non, non, il est plus joué, là. Ah ouais, ok. Ah merde. J'aurais dû la prendre, du coup. Oui. Bah je savais pas, écoute, c'est pas évident pour tout le monde. Il se moque de moi, hein. Je vous l'avais vu, tchat, hein. C'est vraiment un personnage... Enfin, bref. Ouais, j'en ai rien à faire dans le deck. Je veux que des counter et des gros tas pour jouer à la fin. Voilà. Bon, bah... Time to get some kills, I guess. Mais il a 2 PV, quoi. Enfin, il a 3, il faut que je rentre 3 attaques, ça rentrera jamais. Donc, euh... Bah, on a perdu. Bien joué à tous ! Je calcule mes options, il y en a peu. En fait, je peux me mettre 2 PV. Pour potentiellement tanker un truc, mais... C'est pas dire que c'est la fête, quoi. Faire ça... Mathématiquement, tu peux me battre. Tu dois rentrer 2 attaques. Non, mais non, je dois rentrer 3 attaques. T'as 3 PV. Oui. Non, non, mathématiquement, tu ne peux pas mourir. Mathématiquement, tu ne peux pas. Non, non, je ne rentrerai jamais 3 attaques. Je te confirme cette information. Euh... Mais je peux faire... Ça... Ah... Ça... Euh... Ah, mon cas, 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 mon cas après, c'est ça ? Mademoiselle chat ! Hi ! Pouf ! Mouais ! Pouf ! Mais ! Quoi ? Comment ça quoi ? Ah, t'as mis en prison là ? En fait, je me fais attaquer par le chat en même temps, donc je donne mon max là, mais oui. Ah, j'ai fait ça. Bon. Allez. Donne-moi la moitié de ta main là, vas-y. La moitié ? Il va me donner 2 cartes. Voilà. Bien joué à tous. C'est que ça arrive. J'ai l'impression d'avoir déjà une liste dépassée, alors je ne l'ai toujours pas joué MDR. De quoi ? ST13 ? Après, je ne joue pas ça par choix, hein. Bah ouais, hein. Ah ouais, hein ! Il avait travaillé, je t'avoue que je ne peux pas jouer. Ah ouais, hein ! Ah ouais, hein ! Ah ouais ! Attends, je voulais finir avec lui, en fait. Ouais, bon, c'est bon, c'est bon, on a compris, on a compris, on a compris, on a compris. Bon, attends, je vais changer la liste révolutionnaire et on va essayer une down-offre liste révolutionnaire avec les updates, mais je pense que c'est ce qui m'a le plus convaincu, on va de vrai. Ouais, ouais, attends, je vais jouer autre chose. Je vais jouer un deck peut-être un peu plus faible ou pas ? Comme tu veux, je pense que la liste révolutionnaire peut faire des trucs, peut-être, hein. La vraie, contre l'eau et tout, il y avait match avec les révolutionnaires. Après, je pense que NR, c'est juste un counter-match-up avec Groot de manière générale, quoi. Ouais. Euh... Non, bon, je n'ai pas fini de la build. Moi, j'ai fait une 1-3. Tiens, on ne l'a pas vu. Je ne sais plus à l'essai qu'à l'essai ce que j'ai fait dedans, mais on va voir. Je suis un golem. Oui. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Une vérité est sortie. Ah ! Ce n'est pas très sympa, hein. Hop ! Paf ! Paf ! Paf ! Il fait vraiment chaud sa grand-mère, par contre. Je fonge, hein. Je n'ai pas appris à piocher, c'est de la faute de ma liste. CakeW ! Yotako, comment ça va ? Comment tu peux critiquer ? L'advice de ce stream, tant que c'est sur internet, c'est sûrement vrai. Bah oui, bien sûr. C'est pas la bonne liste ? Non, je n'ai pas la bonne liste. Hop, moi, il est bonne. Allez, je n'ai pas changé de deck. J'ai vu un petit... Un petit... Et il s'est à 5 dans ma main. Je me suis fait... C'est pas vraiment ça que je cherchais, dis-donc. Il va bien cliquer, moi. Tiens. Luffy OP 7 à 10 euros, c'est ouf. En vrai, c'est une bonne carte. Oh ! Duffy ! Ok, cool. Ouais. Ok. Et tu first ? Vas-y. C'est parti pour être meilleur. Alors. Euh... Ah, c'est top. Tu m'as refait ? Ah ouais ? C'est parti. Pendant que Richard fait genre istac son deck, mettons de la musique. Ouais. Je crois que ça me met de bonne humeur de lire ça. Bah, c'est 30 balles de prise, hein ? C'est directement 30 balles de prise. Ça coûte cher ? Tu veux vérifier cher tes prises, toi ? Mais ta gueule. Tu m'as refait. J'ai pas de blokers. J'ai pas de counters. J'ai pas de triggers. Hé, vas-y, t'es free 7k en ta gueule. Et un with-with Ouais, on voit l'axe Double paire, presque full Pas de chance ça C'est vide ma life, c'est vide ma life, c'est vide ma life Il ferait bien ouvrir mon DC font que du coréen Du One Piece coréen ? Ok, intérêt Euh... No trigger effect Ok, ouais Ah, il y a un trash ? Si si, ça va sous le deck Aïe Aïe, du coup je sais pas c'est quoi ? Pas lu ses cartes Si maintenant faut lire les cartes Oui c'est vrai ça Autant pour moi, excuse moi Je ne voulais pas être désagréable, my bad Tu l'as été mais je t'excuse Alors Bon, c'est l'heure d'essayer de faire des trucs Hum... Je pense que je vais têcher ça et je vais jouer ça Ou alors je vais têcher ça En vrai je vais têcher ça Ok Ok A love song baby Ok, ok Je vais jouer ça du coup I guess Ça c'est fort aussi remarque hein Mais bon ça, ça... ouais, 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 ouais Ouais, 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 ouais Hum... Je vais faire ça Ça Et ça Ou alors je fais ça Ça Ouais j'ai pas assez de donne Parce que j'ai joué ça hein Parce que j'ai joué ça hein Peut-être mal joué de jouer ça hein, tant pis Hop Bah non Ah non Que Dieu est éthique, on est là pour jouer, on veut de l'anglais C'est une folie en vrai, de faire ça hein Enfin ça me parait irréel genre Ok Non mais Brelon ! Un autre ! Ah ouais hein, bien joué hein Bah du coup j'ai changé mon clé, je pensais pas que t'allais prendre le PDR ici mais... Bah j'aurais bien aimé de ne pas le prendre mais... Ouais ouais ok Bon j'ai remis la mauvaise carte sur mon deck je pense en vrai J'ai pioché dragon, 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 ace Ivankov sur toutes mes drôles Ah oui Avec le terrain j'ai fait reveal de terrain et j'ai vu que dragon, du coup il a pas de counter Ca veut que... Voilà moi j'avais faire un truc très intelligent, j'avais gravity rush Pouf pouf ça dégage Pouf pouf Voilà J'avais pas de petite euh... Petit kikou qui allait proc de TPV et j'allais être tranquille et... C'était sorin en vrai Mais en fait j'ai pas le droit d'avoir une main équilibrée, bon après c'est pas une mauvaise main mais... Bon vas-y on va l'équipe Vas-y Genre en fait j'aurais pas du jouer le terrain, mon d'ailleurs c'était de jouer le terrain Non non mais non là pour le coup c'est la faute du joueur là En fait fallait que je mette un don sur kikou, que je tape à 7000, que je remette kikou dessus de mes PV Je mourrais jamais et je mettais kikou dans ma renta Sachant que le dofla euh... Le clear en plusieurs étapes c'est pas trop son truc quoi J'ai juste mal joué, je m'en suis rendu compte après J'ai joué le terrain je fais ah bah il me manque un don Après les autres listes je savais probablement pas les jouer donc ça joue sur le fait que... Que j'étais pas... C'est vrai que le deck a trop de 2k aussi Je fasse gaffe à ça Bon après c'est ma version c'est pas celle qu'on a fait la boutique Ok C'est vrai qu'il y a pas les cahiers à la boutique C'est mieux hein mais... Non Ok Pas de trigger Ok jambes Et là il a pas de Seven Warlords Oh Ah c'est dommage ça C'est pas, on le disait, quand on ne tient que 44 et je n'arrive pas à entrer un peu. Non, je vais mettre 40 je crois. Ouais, peut-être que 40. C'est très triste. On va faire ça, je pense. On aimerait bien mettre ça, mais je pense qu'on va faire ça. Euh, non. Ok. Je comprends. Ok. Ouais, ouais, ça c'est bien. Ok, ok, ça me va. Il n'y a pas encore les dons pour Gravity Blade en face. Alors que si je fais ça sur mon tour 6, je me prends Gravity Blade instant. Enfin, Tiger Blade mes couilles, là. Donc je pense quand même que le choix du die, c'est important dans le match. Oui. Oui, bah, de fois qu'il y a le dé, ça l'aide vachement. C'est bon. On va se mentir. Si tu ne me racontrerai mes attaques. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ah bah oui, je n'ai pas que des mains où j'ai 14 briques. Ce n'est pas censé arriver. Après, des fois ça arrive, mais ce n'est pas censé. Euh... Hop. Relou. Ok. Ok, ok. Il va falloir qu'on aille chercher ça potentiellement. Ouais. J'aurais peut-être dû jouer ça, mais bon. Mais bon. Euh... Ça, donc ça coûte ça. Derrière j'ai ça éventuellement que je peux use. Et le camp d'attaque est chiant. Mais bon. Ok. Ok. Hop. Oh, girls, they just wanna fall. Ok. Euh... On monte ça. On fait ça ou ça ? Et si je fais ça... Je pense qu'il ne me donne pas. Et du coup, derrière je fais ça. Je pense que c'est mon meilleur tour en vrai. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Tu me donnes ou pas tu me donnes ? Tu me donnes, ok. Je comprends. Hop. J'ai hésité entre Face et Weevil. Je sais pas de quel était le mieux. Je pense qu'on se pose en vrai. Euh... Ouais, au revoir. Elle a bien travaillé. Elle a bien travaillé ? Ouais. Eux aussi. Ah. Ouais, ça c'est trop fort dans le match-up. Ouais. C'est bien. Regarde là, elle est plus ou moins forte. Oh ! J'aurais dû... J'aurais dû... Oh ! J'ai envie de Kane, me Kano Mucho ! C'est Kiko qui peut m'apprendre parce que j'ai 4 points, je sais pas. Ouais, ouais, ouais. C'est bien ça, ouais. C'est bien ça, ouais. C'est bien ça, ouais. Ouais. Je connais. Ouais, dès qu'il y a Gravity Blade, je pense qu'il va gagner en vrai, hein. Je vois pas comment je bats Gravity Blade, en fait. Euh... Je t'avoue que... Liste gaze ou bonne liste ? Un peu gaze, mais tout ce qu'on a essayé, un peu gaze, je vais pas te mentir. Là, je t'avoue qu'on a pas réussi à cuisiner la marinade, quoi. C'est pas... C'est pas... C'est pas un fan, c'est pas un bon deck, quoi. En tout cas, de ce que j'ai vu pour l'instant. Que là, je peux faire ça... Je peux faire ça, plus ça, plus ça... Plus ça. Vas-y, hein. Non, je peux pas. Il me manque un done. Ouais, il me manquera un done. Je peux pas rentrer. Euh... Comment je fais, du coup ? Il faut que j'en donne un là, et un là, pour faire. Parce qu'il faut que lui, il en donne, ce con. Ce zgeg. Non, je pense que je suis dom. Ouais, ouais, vas-y. Ok. Hum... Je peux faire ça, mais si je fais ça... Je suis même pas sûr de... Bah non, non, je suis pas sûr du tout. Et je peux pas. Ouais. Euh... Ouais. Je suis résigné, je vais blacker le Luffy en attendant qu'il sorte un bon sabot. Ouais, ouais. En fait, il est pas immonde. Juste là, je joue contre que des decks du top meta qu'on a mis au-dessus de lui dans le format. Et malheureusement, euh... Ouais, jégé. Fais au-3 si tu veux, mais Gravity Blade est trop trop dur. En fait, tu peux pas jouer autour de Gravity Blade. Bah ouais, c'est ça. Ton tour 5, c'est Yvankov. Son tour 6 ou 7, c'est Gravity Blade et tu perds. Ouais. Ouais. Je pense que The Fly est limite ton pire match-up. Je pense que contre le match-up Luffy et Law, c'est ton meilleur match-up. Luffy et Law, ça a l'air, on voit, il y avait des games. Ouais. Je dis pas que je gagnais, mais il y avait des games. Bon, on va essayer de faire ça, du coup. On va voir. Contre Law, je pense que tu peux gagner. Contre Luffy, c'est dur. Mais ça joue. Mais là, ouais, bah ouais. Là, je me les gaine pour avoir mon sang et après... Bah disons que c'est le même match-up. Genre, on joue un... Bah lui, il joue un 4-cost, moi, je joue un 5-cost qui veut ramener un truc de la même taille. Sauf que moi, j'ai pas Gravity Blade et lui, oui. Du coup, bah lui, il me le clear instant et moi, je le regarde et je suis en mode... Ah ! Ah bah d'accord. Dis donc Mademoiselle Chat. Il y a moyen de se pousser ou... Ok, Duffy, ouais. Oh putain, quand on en est là, c'est que c'est vraiment là, c'est aussi. Là, au moins, j'ai mes trucs qui sèchent. C'est vrai que depuis tout à l'heure, j'ai pas les sortures aussi. Peut-être que les sortures peuvent... Peuvent changer quelque chose. Je sais pas, on va voir. T'as pas envie de frappe qui couche ? Hein ? T'avais moins envie de frappe qui couche ? De frappe quoi ? Ah non, non, tu peux pas. Je connais pas cette carte, c'est quoi ? C'est la carte que t'as dro dans tes PV tout à l'heure. Dis donc, c'est... Je joue ça à Kazuki en fait, c'est... Mais ! Ah ouais ! Je... 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 Je cherche, hein, je cherche. Je cherche. Oh là là. T'ra, j'ai bien cherché là. Allez, c'est pas bien comme ça. J'ai l'impression de faire plaisir. J'aurais pu faire 5 et 5, mais c'était raciste, donc j'ai fait 8. Prends-la, s'il te plaît. Oui, c'est pris. Après, dans la 6, t'aurais peut-être mis à Morimi 7 à 3 PV et ça aurait pu débloquer. Il faut la prendre, Richard. Ok, t'es perdu. Ça a été pris. Bah, je ne peux rien faire. Non, je... Et tu as encore ton PV. Non. Si. Je suis avec 4 PV. J'ai gagné. Tu as déconnecté. Non, c'est toi qui as déco, c'est écrit sur mon écran. J'ai le stream, t'as pas de preuve ! J'ai le stream, t'as pas de preuve ! Un, un dans le BO3, let's go, chat ! Luffy, ça m'aurait d'yélo, best deck ! Oh, moi, j'ai la même chose. Non. Non, non, bah, je... Ok, ça a l'air de remarcher. Vas-y, je t'envoie. Regarde. Regarde bien l'image. Moi, je me vois bien à 4 PV. Ah, je... Le stream ne la vois pas. Le stream ne la vois pas. C'est... C'est merdier. C'est bizarre, hein. C'est merdier. Ouais, je comprends pas. Ouais, c'est chelou, mec. Je t'ai renvoyé une rome pour finir le BO3 et après on cutra tranquillement. Je pense que la liste révolutionnaire, c'est quand même la plus... La plus intéressante de ce qu'on a pu jouer ce soir. Après, je suis pas un très bon joueur d'aggro, je pense. Enfin, genre... Pas excellent. Genre vraiment pas bon, en fait. Je me vois que la moitié de mon écran parce qu'il y a... En fait, il y a un cat on keyboard. Donc, est-ce que tu peux te pousser, s'il te plaît, gros cul. Merci. Euh... Allez, on va garder. Là, on commence bien, j'aime. Oh putain, je peux pas Kuma. Fuck. FF go next. T'es pas un bon piocheur, hein. Bah, si ça se résume à ça, euh... C'est pas un deck que j'ai envie de jouer, tu vois. Pour le coup, pour avoir joué beaucoup de l'eau. Et récemment, l'outil... Pas beaucoup, mais... Un peu. C'est agréable à jouer, tu vois. Y'a pas de... Y'a très très peu de hasard dans les games. Tu décides énormément ce que tu peux proposer, euh... Avec ton leader. Et avec ton deck de manière générale. Ça me plaît. Ça me plaît plus que... Que bagarre... Ah, j'ai pioché une mauvaise main ? Bah j'ai perdu. Pas de chance. Bah ouais. Ah, je vais gravity play pour 4 down, ça va être bien, là. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. L'eau, pas tant que ça, c'est instable. Bah justement, avec le spell, tu pouvais le fixe, tu vois. Enfin, tu fixes en partie. Pas complètement, ça résout pas tout, même. Hum... Malin, malin. Y'a la force qu'on a. Et là, j'ai envie de jouer un truc, mais sauf qu'au prochain tour, gravity blade ! Et je range mon deck. Donc euh... Très peu de top, malgré la puissance actuellement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais justement, c'est pour ça que... Je trouvais pas ça pertinent de jouer euh... De jouer les mêmes listes que... Ouais... Euh... Les mêmes listes que je voyais jouer, et que je trouvais ça plus intéressant de chercher des solutions, tu vois. Ouais... Pas de trigger. En fait, tu veux me la mettre, c'est ça ? Je vois ce que tu parles. J'ai bien compris. Après là, ça devient la sauce, parce qu'il y a des triggers qui courent en boucle, ça va être chiant. Bah... J'suis pas sûr. Si ? Bah... Moi, c'est ce que j'aurais fait à ta place. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Moi, j'aurais tapé à 7K. Si le perso aurait forcé soit deux cartes, soit dégagé. Je l'aurais remis dans les PV. J'aurais été un peu plus 100. Oui, bah j'ai perdu un cas, mais ça va être le plan. Tu m'as donné quoi ? Tu m'as donné deux ? Ouais, ça aurait cassé une perte en plus en main. Ouais, ça aurait cassé une perte en plus en main. Ouais, ça aurait cassé une perte en plus en main. Ouais, ça aurait cassé une perte en main. Ouais, je l'ai bad. Euh... Là, tu casses ma peruna gratos aussi, donc ça en a une attaque, c'est... Je pense que ça aurait été mieux, quoi. Tu cordas. Ok, bon. S'il fait Gravity Blade, on a quand même qu'il coud en PV. On a un setup. On n'est pas trop trop mal. Genre, c'est pas la fête, mais il y a pire. Le problème, c'est ça, quoi. Le problème, c'est que je suis trop fort au poker, en fait. Il y a moyen qu'en OP7, je joue Luchi. Luchi, j'avais une bonne vibe avec le deck. J'ai kiffé. Moi, j'ai pas une bonne vibe avec le deck. À chaque fois, j'ai l'impression que le deck me fait tuer. J'ai pas des cartes suffisantes pour le deck. Il manque toujours un truc ou deux pour pouvoir le surfer, quoi. Ça me fait chier. Je comprends. Ça demande beaucoup de trucs. Après, il faut s'adapter quand t'as pas tout, quoi, mais... Bah, ouais, mais quand l'autre a... Quand, en fait, tu touches pas du tout l'an. Genre, là, tu vois, tu joues un deck meta. Quand j'ai pas touché un seul Luchi... Enfin, pas un seul... Led game. Bah, je perds, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est sûr. Tiens, un deck qui se rapproche du Yugi. Tu m'étonnes que t'as une bonne vibe. J'étais bien avec Saka pour la même raison. Saka, j'ai pas kiffé du tout. J'ai testé, j'ai vraiment pas aimé, genre. Hein ? T'as 4 PV. J'avais pas vu. Oh, FF. Bon, bah, t'inquiète. T'inquiète, je te renvoie une de mon brelan. Il m'en reste deux. On est chill, hein. Parait. You line me up inside like the 4th of July. J'ai pas 4 PV, j'en ai 5. Ok, qui a posé la question ? Hein ? Allo ? Allo ? Ouais. Ah ouais, c'est le moment où je m'en bats les couilles. Pardon, excuse-moi. Super, Richard. Ah ouais, tu m'en bats les couilles de ton trigger. Très bien. Bonne ambiance. Putain de grâce là. Putain de grâce là. Ah, incroyable. Ah, c'est une folie d'être aussi désagréable. Ah bah, c'est tout. Mais non. Ouais, 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 ouais. Ouais. Un, un, deux, hop, paf, 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 paf. Ça, c'est cher. Ouais, ouais. Ouais. Hum, j'ai même pas envie de faire effet en vrai. Ouais, ça me remet un PV, ça me safe. Est-ce qu'il faut pas que je le fasse par défaut dès que je peux pour regagner un PV ? Peut-être. Je suis juste d'accord avec ça. En fait, ça te coûte rien de le rajouter et c'est tout, quoi. Ça me coûte un body. C'est un body, quoi. Ouais, dans ce sens-là. Ouais, quoi que ça me fait sur ça. Est-ce que ça, je... Ouais, j'ai une merde. Et pourtant, mon petit Saka, je te jure que Saka, en fait, j'avais l'impression que j'ai passé mon temps à reprendre le board mais que j'établissais rien. Et du coup, bah, j'étais à la merci de trop de trucs. Après, j'ai joué ST13 en OP6. J'ai kiffé. Après, quand EB1 est sorti, je suis passé sur l'eau et j'ai kiffé aussi. Et j'ai joué Bonnie à pas longtemps, j'ai pas trop kiffé. Enfin, j'ai testé. J'ai joué Luchi, j'ai kiffé. J'ai pas testé Dofla encore. Voilà à peu près pour mes vibes en fonction des différents decks. Si vous en avez rien à foutre, et bah bien joué à tous. Vous êtes sur le content d'un streamer où malheureusement, vous n'avez pas le choix d'écouter. Bon, il fait un truc ou ? Ouais, je compte. C'est pas content. Ah ouais, ShinB. On a testé en live Bonnie, c'est fine, mais c'est pas pour notre méta. Tm, ouais, c'est... C'est overall good, mais exceptionnel dans rien. C'est le feeling que j'ai eu. Et je peux pas jouer un deck comme ça, tu vois. Pour des raisons évidentes. Euh... Bon... On est pas trop trop mal, là. C'est pas gagné, mais on est en position de force, je dirais. Ouais, clairement, je pense. Ouais, clairement, je pense. Là, tu peux refaire le combo au demain de me détruire. Euh... Bah, si tu fais pas, je me blufferai à faire, hein. Ouais, 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 ouais. En fait, c'est when attacking dont tu as bloqué Karasu dans tous les jours. Ouais, donc là... Je sais pas grand-chose. Euh... Il me reste 9 dons. Je dirais qu'il faut que j'en donne un ici. Je vais casser ça, histoire de dire... Ça, plutôt, en fait. J'ai 9 dons et je veux jouer ça. Et je vais up lui. Donc je vais faire ça. Parait cohérent. C'est vrai si Rivenkoff. Oh la la, Rivenkoff. Un mille là-dessus. Hmm, vous êtes suspendu, là-dessus. C'est vrai. Hop. Hop. C'est top parce que Saka présent est sur-representé comme un meilleur deck et Bonnie était un bon contender. Ouais, Bonnie matchait correctement Saka, quoi. Mais bon. De là à dire que c'est un deck qui va changer le format. Je pense que c'est un bon deck. C'est un overall good deck et si t'es un bon joueur, tu pourras top souvent. Mais je pense que ça a quand même pas des events. Enfin, c'est ce que j'en ai compris après l'avoir testé. Ah ouais, stylé. Bah tant mieux. Parce que sinon je suis déjà assez dans la sauce comme ça. J'ai pas besoin de plus. Bon, bah vous voyez la différence entre cette game et la prise en chat, c'est qu'il n'y a pas eu Gravity Blade. Bien joué à tous. Exactement. Bien joué à tous. Je vous le dis, c'est littéralement ça. Sinon mon board y part, là. Mon board y part en fumeo. Kerasu, j'ai bien envie de défendre quand même. Ouais bah. Quelle musique de fou par contre. Ouais. Ça c'était bien utile que je défende Kerasu. C'était bien, bien pertinent. Bon, là on va mettre des donnes et on va se la coller tchat. Il faut que je rentre 3 attaques. T'as 2 cartes en main. Ça rentrera pas. Donc on va faire ça là je pense. C'est sûr même. On va chercher ça. Et on va en rentrer le maximum. Ça me plaît bien. Je vais commencer par ça je pense. T'as des roches qui peuvent m'inquiéter. Mais normalement, ouais. Ouais non c'est bon. Je vais commencer par ça. Ça c'est mon play en fait. Donc euh. Ok ça me plaît. Ça me plaît plutôt. Parce que du coup je vais vouloir faire ça. Tout te plaît. T'as des goûts bizarres. Tout me plaît ouais. Je suis. Je suis un mec assez assez ouvert moi. Ouais. Je juge pas un mec. Sept. Je trouve que tu juges un peu fort pour un fils de pute. Ah. C'est donc cela. Nous y venons. C'est donc cela. Eh oui. Nous y venons. C'est bien. C'est bien. Eh. Alors. si ça rentre ça rentre et si ça rentre pas on est bien setup pour le prochain tour bon et en vrai ça va tu vois dit tout on était là où un révolutionnaire c'est catastrophique ça va tu vois s'il n'y a pas gravity blade ça va c'est juste que gravity blade c'est une bonne carte quoi oui je vais enlever ta carrière voilà merci c'est bon c'est bon c'est bon je l'enlève alors bon t'as de quoi défendre quand même il ya 16 milliards de deux cas dans ton deck d'accord et un bloc car c'est un bloc or ou un mafac in love song albic et je ne t'écoute plus comment ça tu m'écoutes plus super bon c'est bon ça fait plaisir non mais y'a pas de ceci qui tourne moi je voulais je voulais un ami et j'ai trouvé quelqu'un d'autre c'est pas grave t'as pris quoi encore blow il veut pas mourir il est pipou placing cards on top of deck c'est vrai que t'es là yuko heureusement que t'es là je me sentais seul avec ditoun il est désagréable depuis tout à l'heure fin il critique me liste et mon play style et tout c'est enfin bref l'ambiance est morose ah bah au revoir yvonne koff très bon travail 4 en main il faut que je tape à combien avec 4 en main à travers un bloqueur sauf que je tape à plus 8000 ouais bon t'as pas 8000 de counter richard c'est pas ton genre non arrête le deck n'a pas beaucoup de tout cas contre non pas tant c'est vrai bon dans le doute peut-être euh ah problème ça oh mais ça mais stage stretch stage enfin la dernière fois que t'as fait ça t'as chauffé dragon j'ai tout la contre ouais bah j'ai pas dragon je vais pas te mentir ouais j'aimerais bien aussi mais je n'ai pas dragon pas dire que n'ai pas trop de pistes en même temps tu me dis tu vois c'est pas si mal la second game sur dite ou tu pioches correctement ça c'est vrai mais ça c'est dans mes attribution de piocher de la merde à un moment avant de m'appeler d'avoir comme pseudo 4 choses j'avais comme pseudo auto lose tellement je piochais de la merde et c'est pas une blague bah là les premières games que t'avais fait avec rire hallucinant rien t'avais pas mal pioché directement non mais là ça va je t'ai fait détruire pour l'espoch et là ça va réussir ouais j'suis cordin bon bah la fois le chan bah ouais hein bah ouais hein euh bon tu veux t'en prendre combien c'est la question en fait je pense que un seul suffit soit tu t'en prends 15 et 5 mais tu peux techniquement défendre non tu peux pas en fait non bah non je te dis tu mets juste un done ça suffit un done c'est pas beaucoup un done je pense que ça suffit tu penses que t'as pas de counter genre ah chance hein ok bon j'essaye alors mais je te fais confiance hein si tu m'as baisé attention hein ah bah écoute euh attention ouais fils de pute ça y est ça y est ça y est ouais c'est vraiment rentré ah j't'ai vu comment ça coûteur j'étais en mode c'est marrant j'vais gagner avec Lindbergh mais j'vais quand même faire l'acteur ouais t'es ton acteur non mais non j'peux rien faire j'ai vu mon regard mon gravity il était enfin là putain ah topdeck topdeck alors par contre ton ace en dernier pv oui c'est vrai mais Kiko qui faisait une petite cesse dans mes pv aussi là toute tranquille toute mimique ouais bah ça un 1 fin du bo3 allez après on cut allez il sera minuit c'est parfait on aura fait une heure sup c'est moi l'auto-loose et Thibauts vs Yuz et Pion il a dit oui ah le bâtard pression tout terrain sur le pauvre Yuko ah j'aime bien ça c'est de la merde mais au moins y'a pas de double paire ah ah attends donc euh hop j'tiens quand même à dire que j'ai un terrain plus une euh une belle lobetti dans le deck lui il a un searcher il l'a vu toutes les games moi je l'ai jamais fait j'ai littéralement jamais fait pour un done searcher littéralement jamais les mathématiques j'vais progresser moi j'y crois mon Yuko t'inquiète c'est juste la pression de papillon qui me fait rire genre juste le oui sans emoji sans rien ça va bien hey team who's yugioh tiens d'ailleurs j'ai pas regardé ce qu'il a donné la vidéo de ce soir en vrai j'en attends beaucoup c'est la vidéo avec Gab j'ai pas regardé ce que ça donnait niveau stat hum j'suis pas regardé en tout cas ma deuxième meilleure vidéo sur les idées dernières nice c'était quoi la première ? faut-il changer les règles d'Uguioh ? ah oui c'est normal ça c'est les débats où les gens viennent kicker ça je veux vraiment savoir qu'est-ce que tu veux dire ? quand tu n'as rien à dire mais tu viens et dis non qu'est-ce que tu veux dire ? hum hum les commentaires youtube tronqués qui me mettent petite question je reprendre Yu-Gi-Oh après une longue pause trois petits points ride more j'ai pas envie j'ai pas envie d'appuyer sur le bouton je reprendre je suis terrifié ah je suis tout terrifié de ce qu'il va se passer c'est 500k maintenant ça devient complexe pour lui faire mettre le cosplay ouais en vrai 500k les gars c'est 20 jours au rythme actuel c'est même pas 20 jours c'est 18 jours on a compté mais nique ta mère mais on peut pas mettre autant qu'on veut tu peux mettre max 2000 par jour ouais mais au rythme que vous allez actuellement c'est max 18 jours parce que là on est à 20% quasiment en deux jours, deux jours et demi c'est un peu inquiétant ah c'est max 2000 par stream donc si je stream deux fois dans la journée vous pouvez mettre deux fois ah c'est bon à savoir ça je vais peut-être stream moins moi du coup j'ai qu'une stade chez moi c'est 36 degrés mais je te jure qu'avant le stream j'étais pas bien genre vraiment j'étais pas bien et je pense que je suis pas malade juste j'ai chaud sa grand mère non mais ça va aussi euh bah attends non euh attends regardez mon bord de regarder le cirque aujourd'hui j'ai mis 4000 à bill mais c'est encore pire c'est de pire en pire ok au moins on a pioché un play chat oui bon alors abusé écoute je teste hein et lui je l'ai jamais joué hein le luffy kante bloc je l'ai jamais joué hein lequel ? le luffy kante bloc ah c'est vrai c'est vrai qu'il y a toujours aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah alors j'ai chaud entre koala et kooba qu'est-ce qu'on prend j'ai le choix entre me tailler les veines et me trancher les couilles qu'est-ce qu'on prend ah ouais ça a l'air bien allez c'est un let's go dans ça de la singerie en vrai wesh elle est rendue dans le sac pp chicken une tête de chat qui dépasse du sac pp chicken chat tout va bien moi je pense comme ça au moins faire toutes les plaies de con que tu t'es vidé ta main les gars et c'est pas fini et c'est pas fini et si live crash on est heureux ah non si live crash on n'est pas content enfin si vous vous êtes content mais moi je suis pas content vous vous retenez 2000 points vous êtes les plus heureux du monde richard quand même oui regarde ce beau searcher que j'ai plus chez tour 3 ah ah c'est super c'est génial c'est vrai c'est génial à dire d'accord allez vas-y fait on fait ta connerie là ouais hyper ah parce qu'on est cette dame à côté bien gentiment garder oui bah oui malheureusement je n'y peux pas grand chose je n'y peux pas grand chose même si je le sais c'est c'est mais tu le prends quand même ah ouais parce que tu as pu ramener kouma en plus sur le terrain pour pour y en faire quoi il est quand même exceptionnel ouais il a cao perd un max bon à aller va peut-être taper à 4000 non 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 on va y arriver chat on a pris trois tours à remonter le board que lui il a remonté en 1smel à 7 on va y arriver on va y arriver chat à 9 le dark vador comment ça a beau gosse en forme c'est un peu bullsy mais allez ouais tant pis oh oh je voulais tendre un petit truc flippie veut que ça va faire super ricardo à me non me gusta la vida la vida est terrible ricardo Je t'ai demandé de pas mettre Ace et tu mets Ace, je n'ai plus pas tu vois. Tu sautes les étapes là. Enfermement, mais quand même. Et là, Evenly. J'aurais bien aimé. Je vais moyen. Ah merde, qu'est-ce qui t'arrive ? Je suis venu comme une boule de chantier. Je savais que j'allais me faire enculer. Il m'a gravity blade. Tout mon bord. Ça va être que j'ai fait moi. Et j'ai fini en slip. Et j'étais le dernier down dessus, tu défendais ou pas ? Bah non. Bah je savais. Evidemment que non. Evidemment que non. Si t'as hésité, c'est qu'il fallait le faire. Bah en vrai, il y a moins de morts non ? Bah si t'as un autre Dragon ou un autre Ace, ouais. Après on peut jouer safe aussi. On peut essayer de jouer safe. En fait, non, non, je suis pas mort. On peut essayer de jouer safe. T'as deux blockers, je suis pas mort. Bah c'est vrai que t'as deux blockers. Ah ouais. C'est vrai que t'es un rasselard quoi. On oublie souvent hein, mais Richard c'est... Voilà quoi. Ah ouais. Ouais. Mais allez. Ouais. Bah moi aussi je peux le faire en face. On peut faire quoi ? Tu veux le tuer comme ça ? Bah ouais, ça marche. Ouais, 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 ouais. Ouais. J'ai le droit. Un peu ? Un peu. C'est un cas. Bon ouais, euh... Je joue ça non, chat ? Qu'est-ce qu'on en pense chat ? Les blockeurs qui se jettent sur la route de Boa ? Mon rire est une option que j'accepterais... Ah ouais, j'accepterais. Jusqu'au bout. Hop. On remet lequel ? Hey, c'est en vrai, c'est cool ! Un petit PV, comme ça. Ça le met un peu dans la boue. Ouais, j'ai... Je pense que ça le met un peu dans la boue. Tu vois, je crois ? Ouais, ouais, je connais ton prochain tour, quand même. Euh, tiens, Dragon. Vas-y, hein. On joue sur la corde, mais on tient, on tient. Ah ! Ça commence à faire beaucoup de Mademoiselle Kuja, là. On n'a jamais assez d'elle. C'est vrai qu'on n'a jamais assez de gros bzès, quoi. Oui, bon, bah là... Il est bien travaillé. Ah. Est-ce que je te laisse te récupérer ou pas ? Le leader, je l'ai vu se coucher, et hop ! Il est reparti face ! Hop là ! J'ai failli cliquer sur la end turn. Tout va bien. Nous avons esquivé le problème. Ah, t'es marre. Ah non, ça aurait été un peu cringe. Euh... Dis-moi avec la première gamme de CP, c'est marre. Ok... Euh... Ouais... Donc, on fait ça ? C'est bien, hein. On ne sait pas de quoi se plaindre, mais... On fait ça, ça, ça force ça... On remet ça... Et on fait ça. En voici, je pense, hein. Je pense que c'est le plan, hein. Ok... C'est la bagarre, la chatte, hein. Ok... Logique. To be expected. Ouais... Ouais, ok. Eh bah, ouais, hein. Ok... Ça se tient ! Ça se tient, ça se tient... Oh, le grind, le grind ! Ouais, c'est que le grind, il fait des sérieuses aussi, là. Moi aussi, je ne vais pas te mentir. Il n'y a pas beaucoup de carddrop dans ma mode. Si tu veux tout savoir. Ouais, hein. Ouais, le problème, c'est que là, t'as un rush qui donne plus de cas et tout. C'est à peu près ça, ouais. Ouais, ma rush avant ce cas, ça veut dire que ma voix est morte. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est bien ça, tu as bien joué dans le jeu, Ricardo. Oh, non. C'est pas vrai que non, mais t'as un peu éclair, mais... Et ton jeu éclair, Yungi ! C'est vraiment insupportable, quand même. Ton jeu éclair. Mais c'est qui, Claire ? J'sais pas. Je connais pas. Enfin, celle-là, on connaît, en plus. Mais elle est pas là. Elle va être toute triste de savoir que tu l'as oublié, clair ou net. Euh... Ouais, elle avait qu'à avoir un meilleur prénom. C'est vrai. Frousse pute. Comment ça, elle avait qu'à avoir un meilleur prénom ? C'est terrible comme commentaire. Pauvre Claire, elle avait rien demandé. C'est vrai ça, tiens, dis-lui. Gros nios. Oh, je vis dans un monde, chat. Euh... Tiens. C'est le monde que tu mérites. Ah. Euh, il y a 11k, ma boe, elle va mourir. Je suis en sortie, je suis en sortie. 11k, ma boe, elle va mourir. C'est vrai que non, elle va mourir. C'est que j'ai bien joué. J'ai dans un 2k, quoi. Pendant le but d'aller chercher Dragon, s'il te plaît. Mais si je prends Dragon, il fait rien. Bah, il fait rien sur ceci, mais le prochain tour, ça veut dire qu'il y a Dragon... Je vais pas te mentir, ça va être compliqué. Oui, bah, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Ah bah, d'accord. Euh, ouais, bah, on va prendre ça. Du coup. Hop. Du coup, là, ça veut dire que tu vas sauver l'autre, et que tu vas faire un. On sait que j'ai une chose-ci, mais moi, j'ai l'air bien. Ouais, je le connais. Allez, vas-y. On gratte, chat. On gratte, mais on va y arriver. On est contre un vieux mur de placo, là, et on est avec les ongles en train d'essayer d'enlever la peinture qui se décolle pas bien, mais on va y arriver. Enfin, c'est pas sûr, mais on va essayer. And we lost it all today. Would you still love me to see ? Ok, la weave, comme on l'appelle dans le milieu. Eh beh ! Oh, le bord qui se re-remplit. T'as repris quoi ? Un crocodile, ok. Un vilain 2K. Un vilain 2K, ouais. Ok, tu ne m'attaques pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Non, non, je comprends pas. Euh, est-ce que mathématiquement, t'es mort ? Non. Si. Je crois, hein. Attends. Non, bah non. Non, non, bah non. Mathématiquement, ça dépend que d'un truc, quoi. J'avoue que je repose sur mon dernier PV. Je fais ça, ça. Ça, ça, ça. Ça, ça, ça. Attends, ici. Ça dépend de mon dernier PV. Attends, ça fait ça, 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 ça. Si, 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 game. Ça dépend de mon dernier PV. Mais comment ça, t'en es dans des PV ? Tu me dis ça comme si tu l'avais vu. Au tour d'avant, tu vas faire, euh, non, elle va pas mourir. Elle va mourir. Elle est pas morte. Elle va bien te faire enculer, déjà, pour commencer. Et ensuite, euh... Et ensuite, non, t'es pas mort. T'as de la chance. Et du coup, c'est moi, je suis mort. Ah bah, avec le barde que j'ai réussi à faire, je pense que... Si tu me tues pas, je tue... Ouais, c'est bien pioché, non ? Ouais, 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 ouais. Bon, c'est Serge. Pioché, puis... Non, non, t'as pioché, c'est beaucoup, panne, panne. Oui, bien sûr. Euh, est-ce qu'il y a un monde où on trouve l'étal, là ? Je crois que la réponse, c'est non. En vrai, si, t'as l'étal, hein. En tout cas, non ? Non, non, non. Ah, si, si. Non. Je veux que tu sais pas compter avec tes noms. Hein ? Ah bon ? Euh, je tape 5, tu def, je tape 5, tu def, et après, tu prends pas, et... T'es pas mort, je... Je vois pas comment, hein. Attends. 8. Si t'as pas 9. Avec des dragons. Hum-hum. Je prends. Hum-hum. En fait, je peux pas générer 3 attaques. T'as... Bah si. Bah non. Faut que je donne un don à sabot pour générer l'attaque. Sabo... Du coup, sabo t'avais à 6, donne 2k en plus, plus 2 don de dragon. Ouais. Elle est à 6, et t'as encore un autre don qui sert à rien. Ah, je peux faire 7, mais... T'as 2 autres attaques à 6. Mais je peux pas rentrer... Je peux pas rentrer des... Oui, oui, je peux faire 3 attaques, mais je peux pas faire... Je peux pas assurer à 100% que t'es mort. Si t'es 3k, c'est 3-2k, j'ai perdu. Oui. C'est pour ça que je te dis que ça dépend de mon dernier PV. Alors qu'avec 4 attaques, j'étais sûr à 100% que t'étais mort. Oui. Mais voilà. C'est pour ça que j'ai dit que la gamme dépend de mon dernier PV. Si t'as 3-2k, euh... Si t'as 3-2k, euh... Si t'as 3-2k, j'ai perdu. J'suis fini de ton pipo. Mais bon. Ouais. On va espérer qu'il y soit pas rentre. Je peux pas faire ça. On va espérer qu'il y soit pas rentre. Ah, je crois que t'as peur en... T'as pas mieux à faire. Bah après, je peux faire 7 maintenant. Je peux faire 7 maintenant. Ouais. Forcer 2 en main. Et après, je crois que t'es mort à 100%, donc je crois que c'est meilleur. Non ? Si. Si, si, c'est mieux. Ah. C'est la même chose. Ouais, je sais que t'es choqué par mon niveau, mais euh... T'inquiète. J'te jure que c'est mieux. J'te jure que c'est mieux. J'te jure que c'est mieux. Si, 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 c'est mieux comme ça, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça, je suis tout d'accord. Ok, ouais. Et du coup, là, je fais 5 et 11 et c'est fini, quoi. Et si, c'est 11. Ah, mais non ! Non ! Oh non, bah non, bah je romeur sur un 2k encore. Non, c'est la même chose, en fait. Bah oui, c'est la même chose. Fallait que je donne que 1 à sa peau. Non, parce que tu me mettais juste un 2k, c'était pire. Ah oui. Donc non, c'est le même Gumble, en fait. Pareil. Donc je lui donne... 2. 2. Je fais pan, tu vas prendre, c'est sûr. Ah ouais. Allez, saut bite. Bah, je peux pas faire mieux. Dans les deux sens, ça faisait la même chose. Bah, bien joué. Bien joué, bien joué. Pour le coup, je ne peux rien faire. Ah, pour le coup, je ne peux rien faire de mieux. Euh, Gitoum, si t'as un létal différent, dis-moi. Si t'as un létal différent, dis-moi. Mais moi, je crois que je pouvais pas... En fait, pour m'assurer létal à 100%, ça fait que je rentre 4 attaques et il me manque un don pour ça. Euh, mais moi, je te tue plus pas. Quand je te tue, là ? Attends. Est-ce que ça tu feront ? J'ai l'état à la condition que ces 3 cartes spécifiquement ne soient pas 3-2K, mais c'est 3-2K, donc bah... Ouais. T'es mort, hein ? Pas grand chose à faire. N'utilise pas de trier. J'ai cliqué. Ah, mais c'est que je suis dans ton trash. Ah. Il y a 1-3-2K, 2-2K, 3-2K, 4-2K, 5-2K, 6-2K, 7-2K, 8-2K... Ah, il y a 9-2K de sortie. Bon, bah, une fortunelle, I guess. Il y avait un Moria qui a récupéré un truc, ou il a récupéré un 2K Moria ? J'ai int. J'ai int. J'ai int. J'ai int. Attends, mais t'as tout mis sous le bois ? Non ! J'ai oublié que c'est le kit-on-kind. J'ai int. Bah ouais. Ah ouais, t'as counter-int, let's go ! T'as fait une cora-sonne, on appelle ça dans le milieu. Ah ouais, mais tellement. Mais dans tous les cas, je sais pas si je l'avais. Parce que je tapais à 9K, et après je tapais à 8. Si, 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 j'avais 2000 en main. T'avais que 2000 ? Comme ça que t'avais 2000. Bah j'avais 2K counter, enfin 1K et 1K. En main j'ai double stage, Dragon, Dragon, Ace. Donc euh... Dragon, Dragon, Ace, ça je savais. En fait, à partir du moment où je défends pas une attaque à 7, je pense que tu dois te dire que toutes les attaques à 7, elles vont rentrer. Sinon j'aurais défendu la première. Bah... Tu veux faire le bait en disant ouais, je prends, je prends et me surprend, tu vois. Et là tu vois, t'aurais gardé le Francky en main, ou tu le défendais. Il fallait faire une attaque à 8, pourquoi tu voulais faire une attaque à 8 ? Parce que du coup en faisant une attaque à 7... Non, c'est que je voulais faire à 9 avec Bouha, il me restait plus que 3 duns pour le leader. Non, je crois qu'il parle de ton tour à toi, où je devais trouver l'étal. Ah. Tu peux pas ? Bah non, parce qu'en fait j'ai tapé à 7. Du coup j'ai forcé le double de K. En fait pour gagner absolument, il fallait que je génère 4 attaques. Parce que si je faisais 5 000, je lui forçais une carte en main. 5 000, je lui forçais une carte en main. 5 000, je lui cassais son PV. Et après 9 000 dragon, il était mort. Sauf que je pouvais pas faire ça. Si je faisais exactement la répartition pour générer le maximum d'attaques, J'avais 5, j'avais 6, 5, 9 et 4 malheureusement. Fais que j'avais 5 000. Alors, j'avais 5, 6 000. Et après, j'avais 4 000.